Total respect, zéro limite, radio libre, tous les soirs, 21h, tous les sur Skyrock, tous les sur Skyrock, et radio libre en direct sur Sky, vous tous et vous toutes en direct aussi, dès maintenant, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, que vous ayez passé une bonne journée à bon mercredi, on va passer une bonne soirée tous ensemble avec toute l'équipe qui est là, vous avez entendu Romano et Cédric, bonsoir à tous les deux, bonsoir tout le monde, Samy est là aussi, salut tout le monde, ça va tranquille, Momo doit être dans le coin, il est là Momo, le temps qu'il arrive au studio, il est sur son site de Tour Eiffel, ah il regarde les Tours Eiffel, ça se tique un peu, bon très bien, bonsoir, 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 comment ça va, ça va, ça va, ça va, bon je vois que t'arrives avec entre les mains, le classement du top bug de cette semaine, on va retrouver le classement du top bug d'ici quelques instants, enfin d'ici minuit, de toute façon, on n'essaiera pas de le faire trop tard, je sais que vous l'attendez, le classement du top bug, quels sont les bugs que vous avez préférés cette semaine, pour quels bugs vous avez le plus votés, préparez-vous à découvrir tout ça, ce soir il faut voter Romano en tout cas, ah bah on aura le temps, vous attendez le top vote pour le clash de la drague, tout à l'heure vous pourrez vous déchaîner pour Romano ou pour Cédric, je sais que la pression monte après les deux victoires de Cédric la semaine dernière, la semaine dernière c'était un peu la semaine Cédric, j'aimerais bien en avoir une troisième, après avoir été le mois et demi Romano, c'est ça, la semaine Cédric la semaine dernière, la semaine a démarré avant-hier, lundi, avec une victoire de Romano mais très très serrée, que va-t-il se passer aujourd'hui, du suspense de plus en plus dans le clash de la drague, ce soir je compte écarter tout ça, le clash de la drague de ce soir sur Skyrock a pas loupé, d'ailleurs Romano, tu t'es entraîné ce matin, Cédric aussi, tu t'es entraîné ce matin, moi j'ai foiré un peu ça, t'as foiré, moi j'ai tout réussi quoi, mais j'ai sui des femmes, en veux-tu en voilà quoi, ce soir si c'est comme ça on va lui faire mal, votez Romano, d'ailleurs ce matin on parlait du coup de foudre, il faut plus de temps à une fille, à un garçon, qu'à un garçon pour avoir un coup de foudre, un coup de foudre pour une fille il faut 19 secondes, c'est un scientifique anglais qui a calculé ça, et pour un garçon il en faut 8,2, et c'est combien un coup de bite ? Alors un coup de bite Marie, ça peut aller beaucoup plus vite, ou alors vous comprenez moins vite, il y a deux solutions Marie, au contraire nous on analyse, ou vous réfléchissez plus, ou vous comprenez rien, non c'est pas qu'on comprend rien, moi je pense que vous réfléchissez plus, bah oui c'est ça, on réfléchit plus, bien sûr Romano, vous réfléchissez plus, c'est certain Marie, bah évidemment, ça c'est ce que Romano dit avant vos votes pour le clash, on verra après vos votes là tout à l'heure, Non mais on pourra en parler un peu plus tard de ça On pourra en parler quand vous voulez, de toute façon on peut parler de tout ce que vous voulez, tout au long de la soirée sur Sky, allez-y, profitez-en, si vous avez besoin de nous, si vous voulez débarquer ici, vous nous passez un coup de fil, c'est au 0153 40 30 20, je vous donne tous les numéros, le 41759 pour nous laisser vos messages par sms, 41759, et le skyrock.fm pour nous laisser vos messages aussi, ça c'est sur le net, vous pouvez même envoyer des photos sur le skyrock.fm avec le skytoff, vous nous envoyez vos photos, vous nous laissez vos messages, vous réagissez à l'émission, vous filez des coups de main à tous ceux qui en ont besoin, bon hier on a filé plein de coups de main pendant l'émission, on a passé une belle soirée, et bien ce soir, pareil, ce soir, peut-être même encore mieux, oh bah j'espère encore mieux, donc vous avez besoin de nous, on vous attend en direct, alors attention, je vais le mettre mal, Cédric, tu as pris rendez-vous avec Patrick, oui, et alors on l'aura ce soir, non on l'aura pas ce soir, non, parce que ce soir il peut pas, sa meuf elle est là, moi je pense, hier, si vous étiez à l'écoute, on a parlé à la meuf de Patrick, vous connaissez sans doute Patrick, Oui absolument, absolument, qui a une très belle voix, ah bah oui Marie, absolument, j'ai un mètre 84, je pèse 80 kilos, je suis très sportif, j'ai un monde de 21 cm par cœur, et il donne envie, surtout à la fin Marie, ah oui oui, c'est clair, absolument, il est bien monté Patrick, vas-y vas-y, ah Marie, écoute apparemment, bien épaisse, bien épaisse Patrick, bon bah écoutez, hier on a eu la femme de Patrick au téléphone, ce qui était pas mal, elle est quand même beaucoup moins sexuelle que lui, quoi, a priori, oui, au premier abord, bon bah on aura Patrick, peut-être dans la semaine, moi je pense que c'est Cédric qui nous ment, non, 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 tu nous donneras le numéro, je l'appellerai Patrick, absolument, absolument, il y a Clem qui a loupé la femme de Patrick, elle était sympa comme toi, on voulait lui livrer des pizzas, non, je voulais lui acheter des pizzas, moi, ah tu voulais lui acheter une pizza, bah oui, j'ai dit, je suis à la pizzeria, je voulais une pizza aux champignons, ah oui, c'est vrai, on sait qu'elle a des champignons, donc on lui a demandé une pizza aux champignons, c'est vrai, excuse-moi Romano, j'avais mélangé un petit peu tout ça dans ma tête, tellement de choses qui se passent dans ma tête ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, les idées fusent déjà, c'est ça, tu crois que ça vient de l'intelligence, avant même qu'on ait les auditeurs et vous tous à l'antenne, oui, oui, je vois ça, eh bah du fou lycée déjà, ça fonctionne déjà à fond, à fond la caisse, eh ouais, c'est fou, bon, allez, on vous attend en direct tout ce long de la soirée, vous avez envie d'écouter un son comme d'hab, vous nous demandez ce que vous voulez écouter ce soir, si vous avez une petite envie, envie de vous faire plaisir, demandez-nous ça sur SMS, sur le net, on piochera parmi les sons que vous avez envie d'entendre ce soir, sur le 41 Sky, et sur le skyrock.fm, on vous attend donc en direct tout au long de la soirée, ça y est, c'est ouvert, open, c'est parti, profitez-en, mon top bug est là, le clash de la drag, on se prépare, ouais, moi je suis prêt, moi, c'est bien, vous demandez plein de sons qui déchirent, je vois que ça commence à défiler, là, depuis les quelques secondes que j'ai demandé, il y en a déjà plein qui demandent des sons qu'ils ont envie d'écouter ce soir, c'est bien, ça fait plaisir, et on va démarrer avec les premiers de la soirée, les premiers de la soirée, on aura avec nous Romain d'ici quelques instants, on a, ah oui, ça, il ne faut pas que j'oublie, parce que l'anniversaire va bientôt avoir lieu, on va s'occuper de l'inconnu, qui nous a envoyé un petit SMS, l'inconnu qui voudrait un petit, vous poser une petite question à vous tous, et à vous toutes, surtout les filles, mais bon, les gars aussi, vous pouvez répondre, bien sûr, hein, bon, très bien, voici donc la question de l'inconnu, ah oui, ça ne peut pas attendre pour l'inconnu, c'est bientôt l'anniversaire de sa meuf, Bisigu Bodyful et toute l'équipe, Bisigu, Bisigu à toi, l'inconnu, Bisigu ! C'est là ! Oh, il est encore pire que d'habitude ! T'as venu nous gronder, Romano ! T'arrives, Romano ! Bah, je disais, Bisigu ! Ça va mieux, toi, hein ? T'as hurlé, quoi ! C'est rassurant ! Bisigu, Romano ! Bisigu ! Alors, je ne sais pas si je hurlais depuis le début, parce que ça risque de déclencher une crise ! Ça fait peur ! Non, mais c'est bon, il nous dit bonjour ! Oui, Bisigu, une foule et toute l'équipe ! Bisigu ! Pouvez-vous m'aider dans mon choix si difficile ? Comme Romano, j'ai une usine ! Non, c'est Zizine ! Ah, c'est devenu un synonyme pour les meufs ! Une usine ! Non, mais bon, c'est pas une usine, hein, c'est une Zizine ! Tu as une geek ! Tu as une geek ! Non, une Zizine ! Bah, t'as dit que tu as une geek ! Mais non, j'ai des geek-in-in-in-in-in ! Voilà, c'est bien ! Voilà ! On va dire, je vais traduire, donc j'ai une copine ! Et son anniversaire approche ! Pouvez-vous demander aux charmantes auditrices de Skyrock, qu'est-ce qu'elles sont belles, d'ailleurs ! De Skyrock ! Qu'est-ce qu'elles aimeraient avoir comme cadeau de la part de leurs copains ? Et sinon, faire un petit sondage niveau marque de parfum ! Bon, ah bah écoute, on va s'occuper de toi, tout de suite, hein ! Ah, le parfum ! Ça, le parfum, c'est délicat ! Non, mais pas seulement du parfum, le cadeau que vous pouvez faire ! Ouais, mais c'est le cadeau ! Un parfum, c'est bon, tu peux sentir... Marie, est-ce que t'as déjà offert un parfum qui pue ? Ah ouais ! Eh bah voilà ! Il faut se méfier des parfums ! J'avais des collections de parfums qui puent ! Des parfums qui puent, qu'on t'offre, que tu mets jamais, tellement ça pue ! Ouais, qui sentent fort ! Non, mais aussi, là, tu t'en sers pour... Parfum, les chiottes ! Non, mais voilà ! C'est ce qu'on fait, hein, ma copine ! Ah, vous utilisez des trucs, c'est des Romano ! Genre, il met du Chanel ! Non, non, mais peut-être pas non plus ! Non, mais admettons, tu sais, des fois, quand on achète du parfum, il pue, il te donne pas ! Les échantillons ! Ouais, plein d'échantillons, tu vois, dans les échantillons, t'en as 90%, souvent ça pue ! Ouais, ça, je suis d'accord ! Ouais, ça ne te convient pas, bon, c'est pas fait pour toi, quoi ! Ah bah nous, les trucs, on les met dans des brûles-parfums aussi, tu vois ! C'est quoi un brûle-parfum ? C'est un truc qui brûle du parfum ! Voilà ! Quelle bonne explication, Romano ! Je suis débile, soit j'ai jamais... C'est un brûle-parfum ! Soit ça a un autre nom à Marseille, mais... C'est un petit pot, tu mets une petite boujie au plat, et au-dessus, tu mets des petites huiles... Comme un peu pourri, mais une boujie de sang, voilà ! Ça chauffe et ça dégage de l'odeur ! C'est du brûle-parfum ! Ouais, c'est ça, moi je fais ça, mais c'est bien pratique ! Non, mais un cadeau, je sais pas, ou alors les filles, il serait bien que vous nous disiez Est-ce qu'il faut surtout pas vous offrir un truc moche ? Est-ce qu'on a déjà offert un truc dégueulasse ? Enfin dégueulasse, pas dégueulasse, mais moche ! Ouais, un truc affreux, quoi ! Abominable ! Moi, on m'a déjà offert un kit contre la cellulite ! Un kit contre la cellulite ! Non pas, j'espère que tu t'en es servi ! Non pas ! Eh bien, je vois pas, Romano, a priori ! C'est pour Noël, c'est sympa ! Non mais ça, c'est quelqu'un qui t'en voulait, non ? Non, c'est ma soeur ! Alors, elle t'adore ! Elle t'en voulait ! Donc, on note un kit cellulite, c'est un beau cadeau, ça devrait vous faire plaisir, les filles ! Voilà, lingerie de mauvais genre aussi ! Ah, des trucs vulgaires, lingerie en cuir, string en cuir ! Moi, une fois, je suis allé faire les boutiques avec un pote à moi pour l'anniversaire de sa meuf, tu vois ? Et moi, je le traquais, je me disais, tiens, achète ça, putain, ça, c'est trop bien ! Mais genre, je me foutais de sa gueule, tu vois ? Et lui l'a acheté ? Et lui l'a vraiment acheté ! Par le coup ! Les trucs, mais rouges ! Mais l'ensemble, il était rouge fluo, quoi ! Et sa meuf, elle a ouvert ça, elle a fait, nan, nan, mais tu m'as pris pour qui, là ? En gros, Mano, tu disais, non, c'est Marie qui disait un truc rouge, et on disait aussi un string en cuir, on peut pas même prendre, mêler les deux, un string en cuir rouge ! C'est magnifique, un ensemble vulgaire ! Cédric, toi qui n'as pas de goût, est-ce que tu pourrais nous conseiller un cadeau pour une fille ? Pour une meuf ? Par exemple, dans les dessous, en dessous féminin, qu'est-ce que tu lui achèterais ? Moi, je demande aux vendeuses, en général, c'est comme ça, moi, je me trompe pas trop, tu vois ? Ah ah ! Je demande un conseil ! Regardez, on va arriver l'autre con, on va lui conseiller un truc pourri, tu vois ? Sortez-moi les trucs qui sont plus moches de la boutique ! Les trucs qu'on n'arrive pas à vendre ! En général, elle te demande l'âge de ta meuf, tu vois ? Cédric, voilà, trop beau ! Moi, trop bien, mademoiselle ! Voilà, trop bien la culotte avec la fente à la chatte ! T'es trop bonne ! Voilà ! J'achète des meufs qui aiment bien, ça ! Des culottes avec une fente à la chatte ! Alors, les filles, on va vous demander tout de suite, est-ce qu'une culotte, c'est la proposition de Cédric, la classe, comme David, sexy pour lui, ça ! Alors, les filles, vous nous dites... Je n'en ai jamais acheté, tu vois ? C'est la proposition de Cédric, qui essaye de se rattraper aux branches comme il peut, mais bon, j'aimerais pas être les branches, personnellement ! Je suis une branche, Cédric, il ne s'attrape pas, moi je casse ! Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une culotte avec une fente à la place de la chatte ? Pour un des vercus, je sais qu'il y en a qui ! Alors, ça, vous trouvez ça sexy ? Et les mecs, dites-nous, si vous aimeriez que votre meuf, votre chérie, si vous n'en avez pas une, vous regardez chez vos ex, ou alors vous imaginez avoir une meuf, et est-ce que vous aimeriez qu'elle arrive avec une culotte fondue à la chatte ? Absolument ! Alors, Patrick voudrait réagir à un très bon chat ! On parle donc de sous féminin ! T'es comment ? Ta chatte est comment ? Non, je suis un garçon, je n'ai pas de chatte, tu peux demander à Marie à la limite, mais... Vas-y, maintenant, la culotte fendue, on voit ta chatte ! Alors, Patrick, oui, ça l'excite ! Romano, qu'est-ce que tu en penses ? Ton usine, elle arrive à la maison, je ne sais pas, demain, et elle se met toute nue, non, elle garde ses dessous, les dessous que lui a offert Cédric, et elle a une culotte avec un trou comme ça ! Enfin, déjà, je lui dis, ça, c'est Cédric qui t'a offert ça ! J'en rappelle au toilette, il a du goût ! Je trouve ça amominable ! Je ne sais pas que c'est un truc que c'est... Qu'est-ce que t'en penses ? Non, non, mais c'est affreux, je lui dis, enlève ça ! Non, mais t'es pas bien, t'es pas bien en condition ! Surtout que ça ne sert à rien ! Mais t'es bien en condition, elle se met ça, et donc tu la vois comme ça ? Non, mais déjà, je rigole, je pense ! Tu rigoles au premier, alors ? Ah ouais, je rigole, ouais ! Je lui dis, allez, enlève-moi ça ! Autant que t'es la chatte à l'air, c'est aussi bien, quoi ! Voilà ! Mais tu la trouves vulgaire ? Non, parce que... Pour la blague, non, ça va ! Non, mais elle a décidé de mettre ça tout le temps ! Ah, ouais, non, mais je lui dis... Mais là, t'arrêtes ça tout de suite ! Non, mais t'es tout le temps, t'imagines, ça sert à rien ! Non, t'es tout le temps, t'imagines, ça sert à rien ! Eh bien, ça, c'est pour les grands jours, quoi ! C'est les grands jours, c'est les jours de fête ! T'as rien à mettre, hein ! C'est ça ! Ah oui, je préfère autant, ouais ! Ouais, c'est clair ! Ça m'a mis la chatte à l'air, non, mais d'accord ! Non, 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 moi, au début, je rigole, après, je dis, lève-moi ça ! Ah oui ! Ou alors, prends celle avec l'option, la fente derrière, aussi, tu vois ! Ah, mais c'est un délire ! C'est un délire, genre, c'est un peu un fantasme, ou un truc comme ça ! Non, mais t'offres ça à ta copine ! Non, mais moi, on m'offre ça, je lui dis, tu m'as pris pour une pute, quoi ! Voilà, c'est une blague ! Regarde, Nico, qui nous a donné son message, qui nous dit, ça fait pute, morderie ! Ah, mais c'est un délire, c'est ça ! Quelle horreur, pour Ninouche, qui nous dit, quelle horreur, c'est vraiment un cadeau de merde ! Ah, mais déjà, ça se vend pas partout, ça ! Vous êtes dégueulasse ! Non, c'est pas nous, c'est Cédric qui a proposé son truc ! Ouais, n'importe quoi ! C'est toi qui en a parlé, en plus, espèce de mytho ! C'est toi qui l'as dit, Cédric, j'ai pas dit ça ! C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as dit ! Non, mais t'es complètement mythomane ! C'est toi qui en a parlé ! C'est pour ça, vous t'avez Romano, tout à l'heure, ça a m'en parlé ! L'autre qui saute sur l'occasion, il a pas de bruit ! Évidemment ! Alors, surtout pas, t'es nul, Cédric, un message de Solène ! Allez, filles, vous aimez pas, a priori, ça ! Ah, c'est vrai ! Il y a des meufs qui kiffent ! Burk, pour Marion du 49, c'est le pire cadeau qu'on puisse faire pour Peg, là, sur SMS ! Ah, pratique, nous dit ! Oui, mais lol, derrière ! Bah oui, parce que c'est un truc pratique ! Pratique, lol ! Ça va, tu le décales ! J'aime ! Ouais, tu tires la pisselle et bim, tu rentres dans le lit, quoi, j'aime ! Il y a Deportez qui nous dit, oui ! Horrible, je vais gerber ! Qu'est-ce qu'il est con ! Qu'est-ce qu'il est sur ce message pour Cédric ? C'est Jordan, là, sur le 41 Sky ! Je trouve ça vulgaire, nous dit Latina Cindy ! Vous trouvez ça vulgaire ? Non, pas du tout ! Regarde, il y a Selma, Camille, remonte un peu, là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hop là ! Ça va, mais pas la journée, tu vois ! Ah oui ! Voilà, si c'est pour les délires cul, tu veux faire un truc sexy ! C'est sexy pour Romain ! Ah ouais ? Ah, moi, je trouve ça ! Je préfère enlever la culotte moi-même, c'est ça qui est le plus sexy ! C'est quand t'as la culotte qui cache tout, plutôt qu'une meuf qui te montre tout ! Regarde ! Oui, je kiffe trop ! Kebab ! Kebab, il aime bien, mais c'est votre choix aussi ! Il y a forcément des gens qui aiment, ça ! Bah oui, si ça se vend ! Moi, ça me ferait kiffer ! Ça fait un peu pervers ! Mais pour un cadeau d'anniversaire ! Ouais, mais c'est un truc cul, tu vois ! Mais je crois que ça se vend dans les séchapes ! C'est un cadeau d'amour, hein ! Qui veut l'inconnu, là ? Il nous a demandé, hein ! Regarde ! Cadeau d'anniversaire pour sa zizine ! Quand on a une zizine, ça veut dire qu'on l'aime très fort ! Non, mais il pourrait lui faire un soin en institut, par exemple ! Ça, on adore, nous les frères ! Parce que t'as une peau dégueulasse, ma chérie ! Ouais, ouais, t'as dit, il va te faire décaper la gueule ! C'est pour tous les points noirs ! Mais non, massage ! Les meufs, elles le font toute l'année, tu vois, c'est pas un truc original ! Oh, c'est marrant ! Massage, c'est mieux qu'un soin de la peau ! Parce qu'un soin de la peau, peut-être qu'elle peut mal le prendre ! Non, mais sinon, t'as des instituts qui font le kit, tu vois ! Le kit total, c'est vraiment moche de partout, ma chérie ! Je te donne le kit complet ! Le kit ravalement de façade ! Voilà, on te fait la façade et on te fait également tout le corps ! Mais non, mais c'est sympa, tu vois, tu passes l'après-midi dans un institut, on prend soin de toi et tout, ça c'est... Bon, on verra pour les parfums qu'il faut acheter, parce qu'il pense à un parfum pour sa meuf, c'est l'anniversaire de sa meuf, à l'inconnu ! Et il nous a demandé, surtout à vous les filles, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous offre ? Est-ce que vous aimeriez pas qu'on vous offre aussi ? Moi, j'ai offert une cape à ma zizine ce week-end ! Comme Batman ! C'est ça, elle voulait une cape, alors je vais l'acheter une cape ! Elle s'habille en Batman, elle a le masque qui va avec ! Non, elle a juste la cape ! Eh oui ! Non, parce qu'elle avait acheté une paire de pompes, évidemment ! Tiens, la voilà qui arrive ! Bonjour, Buzine ! Comment ça va ? Ça va ! Très bien ! Tu es venue avec ta cape, aujourd'hui ça va mieux dans ta tête ! C'est une belle cape ! Une cape ! Non mais c'est joli les capes à Marie ! C'est quoi, c'est comme un gros... Non mais ça fait pas... Non mais ça se ferme ! Genre c'est pas Superman ! Non, je sais, je vois, je se comprends ça ! C'est Superman, sa meuf ! C'est fermé devant et où ? Oui, c'est fermé, et t'as des trous pour mettre les bras ! Ouais, mais moi je trouve ça mignon ! Bon, il n'y a pas trop la chatte ! Non, ça c'est une cape ! Oh là ! Une cape ! C'est trop pour la minette ! Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas offrir ? Un lot de casserole, c'est ce qu'on a offert à ma mère ! Oh ouais, horrible ! Ou un aspirateur, un truc comme ça, c'est sûr ! Moi je dis rien, parce qu'il y a le clash, mais bon, voilà ! J'en pense pas moins, c'est ça ! Non, non, j'ai rien dit du tout ! Non mais des fois, les darons, elles veulent des trucs à la con ! À Noël, ma mère, elle avait voulu une centrale vapeur ! Ça, c'est pour repasser ! Bah ouais, bah écoute ! Moi je voulais un truc pour éplucher les... Ah bah voilà ! Tu vois, ma mère, je vais offert ça ! Et nous les mecs, on ne montrerait jamais ce genre de truc ! Ah non ! Non mais c'est pratique, attends ! Un truc pour éplucher une carotte, Marie, tout de suite ! Non, ça s'est vraiment pété ! Ah j'en ai eu ! J'ai demandé le petit truc Moulinex, là, où ça râpe les carottes et tout ! Ouais, facilement ! Ça, tu le fais plus manuellement ! Bon bah tu vois, on était dans les cadeaux de merde ! Ah bah là, il y en a dans les cadeaux de merde, je vais noter le truc Moulinex ! Ah mais c'est pratique ! C'est utile, tu vois, à Noël, j'ai eu un saladier, j'ai eu des tasses ! Tu vois ? Un rap, t'as eu un saladier ! Ouais, mais j'ai eu pire, moi je vous avais dit, j'ai eu des parpaings, du ciment ! Ah oui, c'est vrai ! Des gants pour faire les travaux chez moi, c'est un coup pour Noël ! Ah ouais, pas mal ! Bon, la culotte fendue, bon, ça fait salope, pour résumer un peu les messages que vous nous laissez depuis tout à l'heure, là, donc c'est drôle ! Standard, moi j'ai une meuf qui emporte ! Qui emporte ? Eh bah, tu la salueras pour nous ! Bon, je m'habite, je m'habite ! Montre-nous ta chatte ! Elle travaille dans la rue derrière la radio ! En plus, c'est une Marseillaise, elle habite à Aix, salut ! À Aix en Provence ! Eh ouais, mais c'est parce qu'il fait chaud, c'est pour aérer le matos un peu ! Eh ouais, ouais, ouais ! Eh ouais, il fait chaud, ça évite que ça transpire ! Elle fait respirer la moule, quoi ! Exact, c'est joli ! Ah, Marseille, il y a des moules ! Ah bah oui ! Ah bah voilà ! Dans le vieux port ! Elle fait respirer la moule ! Bon, alors, les cadeaux pourris, on a vu à peu près ! Ben non, on pouvait dire encore les cadeaux pourris ! Les cadeaux biens, sinon il y a le collier qui revient souvent ! Les bracelets ! Un bracelet avec vos noms dessus, comme c'est romantique ! Qu'est-ce qu'il y a Romano ? C'est une gourmette, c'est Easy Max qui nous laisse le message ! Salut Easy Max ! Ouais, non mais une gourmette, t'as limite à être que ton prénom, oui ! Des fois, ils t'oublient comment tu t'appelles ! Voilà ! C'est pratique ! C'est vrai, c'est pas pas de con, je m'appelle ! Ah bah ça y est ! Ah bah ça y est, j'ai trouvé ! Non mais avec les deux prénoms, moi, honnêtement, je trouve ça un peu cucu ! Ah ouais ! Quand on est amoureux, parfois, on est cucu ! Non mais c'est surtout qu'après... Non mais c'était à la mode il y a 400 ans, surtout ! Le truc, c'est un peu ancien ! Ouais, les gourmettes ! Bon, parfum, collier pour Little Clou, une chaîne, un pendentif, avec la première lettre de mon prénom, un message de Lot, tu vas voir la première lettre de ton prénom sur ton pendentif ! Ça, c'est R ! C'est R comme Romano ! Et toi, ta gothique, t'avais offert une chaîne avec un cœur brisé ! Ouais ? D'ailleurs, le truc, je sais pas, j'ai lu tout à la benne, parce que je sais pas du tout où il est... Non mais ça valait rien ! Ah merde, c'est en top ! Non mais elle m'avait acheté, ouais, c'est le truc des amoureux ! Genre dans les vitrines des bijoutiers, au moment de la Saint-Valentin, genre ils sortent le stock, quoi ! C'est les cœurs coupés en deux, donc chaque partie du couple à la moitié du cœur, quoi ! C'est mignon, comme c'est mignon, toi et ta gothique, c'était joli comme tout ce soir ! Ouais, ouais, ouais ! Il y avait la photo d'un rat crevé sur le pendentif ? Non, non, il n'y avait rien ! Il n'ouvrait pas le pendentif avec une photo à l'intérieur ? Ah non, non, c'était vraiment un cœur plat, c'est coupé en deux ! Il n'y a pas de photo de rat ! Non, après, t'as les cœurs où tu mets la photo à l'intérieur, mais ça c'est à l'ancienne, quoi ! Offrez pas de parfum, elle va penser que tu trouves qu'elle pue ! Non ! Ah, il y a deux ou trois qui ont dit ça ! Ah non, c'est pour qu'elle sente bien, bon ! Ouais, tu lui offres la crème qui va avec son parfum, elle est tout comme ça aussi ! Ouais, mais il faudrait savoir qu'elle est son parfum, parce que là, tu peux le mettre complètement à côté ! Plein de réactions ! Moi, je lui offre ma bite, mais ça, ça coûte rien du tout ! Et puis tu peux l'offrir tous les autres jours, là, c'est Anthony, là ! Bah oui, oui ! Anthony du 93 sur le 41 Sky ! Bon, ça peut lui faire plaisir, ça peut être le cadeau de plus ! Tu peux l'offrir à bouquet et... À coups de bite ! C'est tellement dit, ça ! Ça donne envie ! Le cadeau bonus, quoi ! Entre Cédric et sa culotte fendue, et Romano et ses coups de bite, c'est très, très romantique, tout ça ! C'est pour le romantisme, oui ! Il y a Florian, qui est en ligne avec nous, qui voulait proposer quelque chose ! Florian, direct de Paris ! Et on va lui dire bonjour, t'es là, Florian ? Oui, je suis là ! Et avec une bonne idée, j'espère, Florian ? Ouais, bah oui ! Eh oui ! Alors, explique-nous, toi, t'es resté deux ans avec une meuf, c'est ça ? Ouais, bah je suis toujours avec, d'ailleurs ! Ah, ça fait deux ans que t'es avec une meuf, très bien ! C'est l'amour comme c'est romantique ! Et alors, tous les ans, il faut lui offrir un cadeau, évidemment ! Oui ! Oui ! Vous offrez un cadeau systématiquement à tous les anniversaires ? Bah oui ! Ouais, bah on a fait deux anniversaires, et on s'est offert deux trucs ! Alors, toi, qu'est-ce que tu lui as offert à elle ? Bah moi, je lui ai offert ce qui avait été dit, quoi, les bracelets et tout, les colliers... Ouais, c'est ce qu'elle vient le plus souvent, collier ! Ouais, les parfums, bah c'est ce qui passe le plus facilement, quoi ! Romano, t'as déjà offert un collier à ton chien ? Oui, bah même plusieurs ! D'accord ! Elle le prend en ta main, fait ce qu'elle lui vole, le temps à l'autre ! Non, 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 non ! Mais, oui, bon, je suis à des colliers aussi, il en a bien deux ou trois ! Donc, collier, bracelet, donc la première année, tu lui as offert quoi, toi, le premier anniversaire ? Je lui ai offert un collier ! Un collier ! Mais genre, il y avait quoi, un pendentif, ou c'était quoi, comme collier ? C'était un cœur en genre de pierre précieuse, à moitié de ses imitations diamants, tu vois ! Imitations ? Bah oui, c'est cher, autrement un diamant, t'imagines ! Ah ouais ! C'est tellement beau ! Je parlais comme ça, Romano, moi ! Ah bah ouais, il n'est pas blindé, tout le monde n'a pas le compte en manque de Romano, ça ! Ah bah, ça, c'est clair ! Non, mais j'ai pas beaucoup de sous, hein ! J'ai pas beaucoup de sous ! J'ai pas non plus des colliers en diamants, hein ! Des rivières de diamants ! Ah oui, non, bah, oui, oui ! Marie, ça y est, les filles, dès qu'on parle de trucs comme ça, ça y est, ça vous fait partir ! Ouais, c'est ça ! Ah oui ! Donc, un beau collier pour ta boeuf ! Et sinon, deuxième année, tu lui as offert quoi, Florian ? Bah, deuxième année, j'ai fait un restaurant avec un cinéma, j'ai fait un cinéma, puis après un restaurant ! Ah, tu lui as offert la soirée, en fait ! Et après, il y a un coup de quéquette ! Ah bah oui ! Le final, là ! Bah oui, pour Viettami, la soirée d'amour ! Et puis, ça coûte rien, en plus, ça fait plaisir aux deux, hein ! Ah oui ! Bon, donc, tu reviens à ça, donc, c'est ce qui revient le plus souvent, hein ! Pour ceux qui ont envie de faire un gros plaisir à leur meuf qui sait pas quoi chier ! Mais il a combien de sous ? Il dit pas inconnu, si ça dépend vachement de la tune que t'as aussi, quoi ! Non, mais les petits colliers, t'en as toutes, t'en as, bon, pas cher ! En argent, c'est pas très cher, déjà ! Ouais, 40 euros ! Toi, t'as donné pour 40 euros, et puis après, si t'es blindé, comme certains de mes amis... Bah, tout dépend de ce que t'as acheté ! Donc, vous pouvez investir... Tu lui achèterais un collier à 2000 euros ? Bien sûr ! Ah, qu'il est romantique ! Qu'il est romantique et sincère, en plus ! J'espère qu'elle nous écoute ! Non, 2000 euros, franchement, faut pas pousser, quoi ! Si elle nous écoute, elle va t'en demander un... C'est un investissement, en même temps ! Ah, 2000 euros, non ? Bah, pour moi, c'est un truc à 2000 euros pour mettre autour du cou, c'est du gaspillage ! Ouais, ou alors, vraiment, t'es blindé ! Ah ouais, bah non ! Attends, mais c'est à quoi ça sert ? Non, mais c'est un investissement, les bisous de tout ça ! Romano, tu penses pas comme moi ? Non, parce que ma meuf, elle m'a réussi là-dessus à me... Non, mais je peux comprendre, bon, après... Après, tu l'achèterais pas, c'est ça ? Non, mais après, je peux comprendre, bon, si t'as de l'argent, voilà, voilà ! Tu as envie de mettre 2000 euros dans un collier, mais en même temps, il y en a qui les achètent ! Elle livre, vous le foutez ! Ah, moi, bien sûr, je les mettrais pas ! Non, moi non plus, c'est pas trop cher ! Après, bon, voilà, s'il y a des gens qui veulent les mettre... Non, mais attends, 2000 euros, c'est même pas... Dans ce cas-là, j'ai vrai, il y a plus cher ! Ouais, ouais, t'as des trucs beaucoup plus chers ! Même dans les bijouteries de merde, 2000 euros, c'est pas non plus cher ! Mais regarde, il vaut mieux dépenser 2000 euros dans un collier, que dans un voyage, par exemple ! Moi, je préfère les donner à ceux qui en ont besoin ! Parce que moi, non, et moi aussi, mais enfin bon... Au moins, si t'as un problème de tulle, tu peux... Je préfère les garder sur mon compte, perso ! Moi, j'étais autre chose ! C'était la troisième solution ! Oui, ou tu tires en vacances, pas ! Non, après, voyage à Venise, c'est romantique, on nous le dit ! Ah, mais c'est cher ! Il y en a plein qui proposent des voyages ! Ben, moi, je cherche 2000 euros, en tout cas ! Ouais, et puis si vous n'êtes les 2000 euros, tu peux peut-être organiser ! Bon, ben, écoute, c'est pas mal ! Elle était contente, Florian, des cadeaux qui l'a fait ! Regarde, Pico, lui, il a fait un truc en montgolfière ! Très bien ! Voilà ! Non, mais bon, on m'en va pas ! Elle était contente, ta meuf, toi, Florian ? Ben, elle m'en a pas dit du mal, quoi ! Bon, ça lui a fait plaisir ! Non, mais bon, ça fait toujours plaisir ! Ah oui, c'est le geste qui compte, comme on dit ! Ah, mais si moi, tu fais un petit cadeau, si tu t'es pas sûr ! Alors, attention, Cédric, après avoir proposé la culotte fendue à la chatte... Non, mais c'est qu'elle gorge avec la chaîne pour créer ta meuf comme achat ! Non, 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 c'est qu'on va faire le standard ! Si tu fais un cadeau, t'es pas sûr que tu vas lui acheter un parfum ! Mais t'es pas sûr du parfum qu'elle aime, donc tu veux acheter un parfum plus ou moins que tout le monde aime bien, un bon parfum, et t'offres des fleurs avec ! Comme ça, ça fait deux petits cadeaux, et puis au moins un kiff ! Alors, ce que tu fais pour le parfum, t'offres un truc... Il y a des cartes prépayées, là ! Ah, les bons, là ! Ah, les bons achats ! Oui, comme ça, personne ne peut pas te tromper, oui ! Oui, parce que le parfum, c'est vrai que c'est délicat, quoi ! Oui, mais c'est personnalisé, tu vois ! Ouais, tu voulais dire, Florian ? Ouais, mais souvent, quand t'achètes des parfums, tu sais, ils te font l'emballage, tu vois, et à côté, ils te mettent ça dans un petit déchampsillon pour que ta copine le sente, si elle l'aime pas, tu vois, elle le ramène et elle en choisit un autre, tu vois ! Pas bête, ouais, pas bête ! Non, mais attends, pour le parfum, c'est pas compliqué, si jamais tu vas acheter ta meuf, quand tu vas dans la salle de bain, tu regardes c'est quoi son parfum, ou t'as vu, tu lui dis, putain, ça sent trop bien, c'est quoi ton parfum, elle va te dire le nom ! Fébrez, ok, d'accord, j'ai bien vu ! Nickel, en plus, c'est bien, c'est pas cher ! J'ai acheté Fébrez ! Si tu vois qu'il lui en reste beaucoup, au lieu de lui acheter le parfum, tu lui achètes la crème qui va avec, le truc, tu sais ! Ouais, des fois, il faut des rouges frais, pas trop cher ! Alors, tiens, les parfums que vous aimez bien, on nous dit Nina Ricci, on nous propose du Chanel, ça, c'est le luxe, ça, Chanel ! Ah, c'est cher, oui, c'est le luxe, c'est Chanel ! Ah, tiens, Cédric, c'est bizarre que tu nous aies pas proposé un sac Hello Kitty ! Un cartable Hello Kitty ! Moi, trop bien, moi, j'ai de bien ! Eh ouais, hein ! Chanel, encore, qui revient, là, depuis tout à l'heure, Burberry, Burberry Weekend, ils sont trop bons ! Le Burberry Weekend ! Après, ça dépend vachement de la peau des gens, hein ! Ouais ! Il y a des parfums, il va sortir bon sur quelqu'un, sur une autre, elle va puer la mort ! Après, c'est une crapule, tu prends un parfum qui fait les deux, un parfum qui est mixte ! Un parfum qui est mixte ! Ouais, c'est juste ! Bon, bah, en tout cas, ouais, c'est pas bête, l'idée du parfum avec le petit gentillon à côté, Florian, pas mal, ça ! Ouais ! Non, mais de toute façon, en général, il te les change ! T'as un vrai lover, Florian, et toi, elle t'a offert quoi comme cadeau d'anniversaire, de rencontre ? Euh, moi, c'était pareil, tu vois, la chaîne, la gourmette, parfum... En fait, c'est des bling bling de partout, maintenant, des chaînes, des gourmettes ! Si vous restez 20 ans ensemble, t'auras plein de trucs de collier autour du cou ! Comme les rappeurs américains, c'est ça, ouais ! Bon, bah, merci, Florian, en tout cas, et puis, bah, soyez amoureux longtemps ! Encore une histoire d'amour qui a commencé tôt, puisque t'as 16 ans, et qui dure ! Et ça, je tiens à le signaler, malgré la protestation de Marie et de Romano hier soir, qui nous ont fait une crise tous les deux en disant qu'il fallait voir plusieurs bites ! C'est ça qu'il a dit, Romano ! Ah non, pourquoi ? Moi, perso, ce serait plus des chattes ! D'accord ! Après, je pense que pour Marie, c'est peut-être plus des bites ! Oui, oui, je te le confirme ! J'adore ! Non, mais vous, euh... Comment t'appelles, toi ? Bah, c'est Florian ! C'est sympa, ça ! Romano, c'est Romano ! Romano te vouvoie et te demande comment tu t'appelles ! Tu es respecté, ici, Florian ! Florian ! Mais, genre, toi, t'as connu quelle ? C'était ta première meuf, sexuellement parlant ? Ouais, ouais, c'est la première meuf, sexuellement parlant ! Et, euh, jamais t'as eu envie de voir une autre petite chatte ? Euh, non ! Bah, ça, c'est quand on est amoureux ! Attends, l'année prochaine ! Et, ouais, mais comment vous êtes, tous ! Et, euh, et ta meuf, elle a vu que t'as kékéte à toi ? Oui, la même ! Eh bah, c'est ça, le romantisme, l'amour ! Ouais, ça changera ! Quand t'es amoureux, pourquoi ça changerait ? Bah, euh... C'est pas parce que, vous, ça change tout, enfin, surtout Marie, d'ailleurs ! Non, pourquoi ? Romano, c'est stabilisé, psychologiquement ! Oui ! Non, non, mais bon... Sentimentalement, psychologiquement, non ! Mais sentimentalement, si ! Absolument ! Marie, par contre, t'as beaucoup de mal à se stabiliser ! Non, pourquoi ? Bah, parce que c'est vrai ! Je vois pas de quoi tu parles, je crois que tu as faite, moi ! Ah bah, oui, oui ! Un modèle de stabilité ! C'est le mot, oui ! C'est ça, exactement, je suis un modèle ! Bon, merci du conseil ! Florian, on va mater les messages, là, d'ici quelques instants, tu restes avec nous, on va t'envoyer ton jeu et ton maillot ! Où ton maillot, Florian ? Ah, merci ! Toi, nous, on t'offre un cadeau, même quand c'est pas ton anniversaire ! Et c'est au choix, en plus ! Et voilà, au choix ! Salut, Florian, on raccroche pas ! Oui ! Et puis, on va faire peut-être le tour de l'équipe, parce qu'on a aussi Momo, qui offre peut-être des super cadeaux bien classe ! Alors, Momo, est-ce que tu veux bien venir ? Oui, s'il reste là, Momo, réfléchis pour les beaux cadeaux, là ! C'est pas moi ! Si, si, c'est toi, Bobo ! C'est pas moi ! Le temps d'en trouver Soprano avec Hiro, c'est ce qu'on vous a le plus demandé, en début d'émission, Soprano, Hiro et le Clash de la Drag aussi, qui arrive sur Sky, le Clash, le Rendez-vous de l'amour ! Tous les soirs, dès 21h, il faut aller sur Skyrock ! Skyrock, c'est Radio Libre ! Et Radio Libre, Skyrock, c'est vraiment la radio de l'amour et du romantisme ! C'est vrai, on a démarré l'émission grâce à l'inconnu, et c'est marrant, on n'a pas son pseudo, c'est l'inconnu qui s'appelle ! Enfin, si, son pseudo, c'est LTSSXJU ! Ok, bon, on va l'appeler l'inconnu ! On l'appelle l'inconnu ! Ça sera plus simple ! Il a signé l'inconnu, en tout cas, son message, il voulait un cadeau pour l'anniversaire de sa copine, et il demandait à vous, les filles, ce que vous aimeriez comme cadeau ! Eh bien, c'est gentil, mais même les mecs, on a réagi, on est tellement romantiques ! Vous êtes tellement romantiques, les auditeurs de Skyrock, sachez-le ! Mais oui, je suis venu avec mon orchestre ! C'est un soliste, mon orchestre ! Oui, bon, là, je suis solo ! Il faut que je fasse de mon orchestre ! Mais oui, c'est ça ! Ah oui, c'est ça, le bastille gosse, caisse dans le dos ! Bon, alors, après Soprano, tiens, je vais vous dire ce qu'on va écouter ce soir ! On écoutera Mister You, il y en a plein qui l'ont demandé ! On écoutera Mike Posner aussi, avec Couleur d'ennemis, d'ici minuit ! Il y en a qui ont demandé la version B.O.B. Romano de Airplane ! Ah bah, c'est gentil, ça ! Est-ce que ça vous ferait plaisir de l'entendre ce soir ? Ah non, mais j'ai pas dit que ça faisait partie des 10, c'était plus demandé ! Il y en a pas mal qui l'ont demandé, la version ! Oui ! Je l'entends qu'on ne l'a pas mise, mais c'est vraiment, si vous le voulez, on peut vous mettre aussi la version originale qui est super ! Oh, trop bien, trop bien la version avec Romano ! Romano, il est trop fort ! Oh, Cédric, tu trouves Romano trop fort ! Votez pour lui ce soir ! Oh, bah c'est gentil, Cédric ! Jamais de l'ami, je crois que c'est pas mal ! Votez pour Romano ! Et puis le clash de la drague qu'on attaque d'ici, même pas une demi-heure, là, sur Sky, vous allez pouvoir assister à une belle méthode de drague ! Ah, et puis tiens, je voulais faire un petit coucou à tous ceux et à toutes celles qui nous envoient des messages, parce qu'on en reçoit plein, hein ! Regardez, il y a Mag qui nous envoie un message, il y a Kader, il y a Slim, il y a Axel, il y a Tom, il y a Samir... C'est quoi, ils galèrent pour draguer ? Il y a Giovanni, il y a Ronaldo, oui, alors eux, ils galèrent pour... Ouais, c'est ça, Ronaldo, il y a Théo... Bon, écoutez, Romano, c'est toi ! Ah oui, non, il y en a un paquet, là ! Il y a la douce, la douce également, alors que vous avez vu, c'est des garçons et des filles, et pour draguer, ils ont un problème, c'est qu'en fait, ils se trouvent moches. Ben, il ne faut pas se trouver moche, on a la gueule qu'on a, et je suis sûr que... Tiens, que dans tout... Non, mais c'est relatif ! Prenez par exemple quelqu'un qui n'a pas un physique avantageux. Bah, Cédric, par exemple ! Tu veux que je prenne Cédric ? Ouais, Cédric ! Bon, Romano, tu vas voir, Cédric ! T'es une mocheté ambulante ! Ça va te faire plaisir, tu vas voir. Vas-y ! Quelqu'un qui n'a pas un physique avantageux, donc Romano t'a choisi. Cédric ! Oui, et bien, même... Parce que t'es chiant ! Non, mais sur Cédric, je suis sûr que vous pouvez trouver quelque chose de mignon ou de charmant. Ah bah si, les meufs à kiff ! Alors, les meufs quoi ? Dites-nous d'ailleurs, les meufs, ce que vous trouvez de mignon ou de charmant chez Cédric, si vous l'avez déjà vu. Pour les autres, Romano va vous le décrire rapidement, pour que vous vous fassiez une petite idée. Et après, Romano, je te mets au défi de trouver quelque chose d'excitant chez Cédric. Excitant ou mignon ? Les deux. Non, excitant, je crois qu'il n'y en a pas, et on va rester sur mignon. Bon, mignon alors. Mignon, parce qu'excitant, je crois qu'on va galérer pour trouver. Combien il mesure ? Tu mesures combien ? 1,78. 1,78. Bon, il pèse 85 kilos. Ouais, 85. Ouais, 85, en moyenne. En moyenne, c'est 85. Ouais. Bon, après, au niveau du visage, bon, c'est sa merde, Alain. Pouh, l'anac, sa merde. Il y a deux gros yeux, mais qui sortent. C'est pour mieux regarder, c'est pour mieux voir. Vous voyez un Simpson. Ouais, c'est ça, un Simpson, et encore, un Simpson, c'est limite petit. Oui, à côté de ce qu'il a. Plus un caméléon, tu sais, avec les yeux qui tournent. Au moins, je vois bien, tu vois, j'ai une bonne vue. Il a une grosse bouche à pipe, quoi. Comme ta gueule. C'est pas du sale con. Il a une lève pulpeuse. Avec des bouts de chips. Aujourd'hui, il a des chips noirs un peu sur la lèvre. Après, il a des dents qui avancent. Ah, c'est du sang, d'accord. T'as du sang sur les lèvres. Ah, parce que je me suis... Tu sais comment ça, comment on dit ? Moi, je me suis fait défoncer la bouche. J'ai mis une patte à toucher la peau. Ah, je me suis coupé, tu vois, vite fait, du coup... Avec les dents en avant, ouais, qui dépassent. Mais tu bouges avec les couteaux, ou quoi ? Non, non, c'est les dents. C'est vrai, Cédric, j'ai coupé avec tes dents ? Mais n'importe quoi. Et alors, autre particularité physique, c'est quand même qu'il a quatre mentons. Eh ben, tu ne parles pas avec ça. Mais Romano, toi, il n'y en a qu'un. Le jour où tu le perds, t'en as plus ? Lui, il a deux mètres, il peut les perdre trois fois. Toi, t'as le quadruple menton. Bon, après, la poitrine, c'est abominable. En fait, il a des seins qui tombent un peu, tu sais, flasques. J'ai une pote, non, ils ne tombent pas. Et avec des gros tétons, mais des tétons CD. Ils sont gros, comme une cadette de coca. Avec de la barbe autour. Après, il y a le bidon disproportionné. Il a la peau tendue. Alors, on va revenir au Simpson, là. Ah ouais, pas Homer. Homer Simpson. Non, pas à la Homer. Et il a le nombril aussi qui est mal placé. Il est vachement haut. Le nombril est entre les seins. Après, il a un boxer de bouton. Oui. Non, ça, ça, j'ai pu. Vas-y voir. Non, je ne suis plus dit que je ne monte pas. Ouais, ouais, donc on a plein. Il en a plein le cul. Il a les couilles flasques. Non, non, non. Ça, par contre, tu sais, moi, je n'ai pas les couilles flasques. Les couilles flasques. Il va te faire foutre. On va encore être obligé de faire venir Karim pour les couilles flasques. Comparé à toi, ouais, c'est clair, j'ai les couilles flasques. Vous prenez un melon, vous le mettez dans un sac plastique d'un supermarché. Vous avez les couilles flasques, comme ça. Grosse couilles qui pendent. Après, il a des toutes petites jambes. Ah, Karim veut témoigner. Il a des couilles de grenouilles. Moi, je t'inquiète. Je te les fous le temps. Il a des couilles de grenouilles. Il a des toutes petites jambes. T'es une emplure. Et il a des mycosopiers. Putain, t'es refait, là, Cédric. C'est pas vrai. Et il chatte dans le dos. Mais je n'ai pas de mycosopierre. Maintenant, pour la cellulite et des vergetures. Pour ceux qui n'auraient jamais vu Cédric, c'est bon. Vous avez une description très réaliste de Romano. Non, mais c'est vrai. Ça ressemble. Oui. Alors, Karim, qu'est-ce qui texite chez Cédric ? Ah, franchement, rien. Je ne sais pas si de le baiser au clash. Non, mec, tu trouves non. Ça m'excite pas. Physiquement, on a dit. Parce que c'est pour tous ceux qui nous ont envoyé des messages en disant « J'arrive pas à draguer, je me trouve moche, garçon ou fille, là, d'ailleurs. » Regardez, chez vous, il y a forcément un truc bien, quoi. Qu'est-ce qui est normal ? Non, mais les autres peuvent réagir. Il y a des bras normaux. Il y a un grand silence. J'ai des jambes normaux. On cherche. Non, mais moi, je le regarde. Je l'observe. Pourtant, je le connais. Moi, moi, c'est les oreilles. Moi, je dis cheveux normaux. Les oreilles. Non, c'est bras. Non, mais tu n'es pas excité par des oreilles. Sur Cédric, ça peut être sa gueule qui m'excite. Ah, non, non. Pourquoi pas, attention. Moi, je choisis les oreilles. Les oreilles. Non, ça me dégoûte. Je te jure. Ça, ça me... Torse nu, tu es immonde. C'est ça qu'il y a une limite, je ne pourrais pas aller avec toi à la plage. Tu es vu, toi ? Franchement, je ne peux pas aller à distance. Moi, je suis avec lui à la plage. Cédric, sois content quand même. Romano a dit que tu avais de belles petites oreilles. Ouais, super. C'est trop gentil. Vas-y, dans l'équipe, vous choisissez quoi ? Marie. Marie, j'étais à la plage avec elle, elle n'a pas eu honte. Ah, non, je n'ai pas eu honte. Pourtant, il avait son pince-nez et tout. Moi, je me suis alloigné. J'étais équipé. Il faut dire que j'étais galbé. Non, mais tu m'étonnes. Galbé à 8 grammes. Non, mais tu vois, quand je vais à la plage. Non, mais il y a du charme, Cédric, après. Il y a du charme, mais tu es bourré, Marie. Samy, tu n'es pas d'accord ? Non, non, mais j'essaie de trouver un truc sur le belge. Je ne sais pas, il a des mains normales, non ? Oh non, elles sont dégueulasses. Elle brille un peu, tes mains. Elles sont trépieds. Elles sont poisseuses. Je vais te la mettre dans la gueule, tu vois. Je ne sais pas, tes avant-bras. Et toi, Momo, qu'est-ce que tu trouves joli ? Tu vois, Momo, c'est pas difficile. Tu vois, je n'aurais pas choisi les oreilles. Non, non, non. Non, non, toi, tu vois, le cuan, je ne sais pas trop ce que je prendrais. Momo, ses oreilles, c'est des choux-fleurs. Attends, je suis bien. Non, non, c'est pas la question, Momo, chez Cédric. Attention, parce qu'on va s'occuper de toi après, mon pote. Alors ? Ça, c'est à moi, je ne sais pas. Mais trouve un truc, il y a un truc que tu excites. Je ne sais pas, ses genoux. Ou truc joli. Les genoux, mais t'es conçue. Ah, t'es excité, toi ? T'es excité par des genoux, toi, Samy ? T'es chelou comme moi ? Non, vu qu'il est plus grand, quoi. Et qu'il est grand, quoi, peut-être la taille, quoi. La taille qui est normale, voilà. Non, mais alors, qu'est-ce que vous proposez pour Cédric Savoie ? Ah, ben, c'est normal à la radio, oui. Crunchy, du 64, Savoie. Rien, rien, rien. Ah, je trouve tout de beau sur Cédric. Morgane, du 34. Morgane, je te fais des bisous à toi aussi. Voilà. Ses couilles flasques. Vraiment la photo. Ses doigts de pied. Ah, le temps, bon, c'est ta gueule, ça, il ne peut rien y faire. Il va partir chez un Photoshop. Ah, on nous dit ses cheveux, car lui, il en a. Ah, il a des cheveux gras, le mec, s'il te plaît. Il a des cheveux, nous dit Einstein aussi. Eh oui, mais il a des cheveux. Ah, putain, gros, tu pues le déo. Mais ouais, mais... Ah, je sors de la douche, connard. Ah, non, mais t'en mets trop. T'en mets trop. Donc, faites comme... Moi, je suis d'accord avec Romano, t'en mets trop. Ah, non, mais là, je te jure, là, j'ai... Il y a forcément quelque chose de séduisant chez vous quand vous vous trouvez trop moche. Et en plus, on se trouve toujours plus moche qu'on l'est. Sauf certains. Comment tu te trouves, Cédric ? Moi, je me trouve bien. D'accord, oui, donc, il y a des cas particuliers. Surtout que ta beauté, c'est relatif. Oui, c'est vrai. Tu sais, je te jure, ça ne m'empêche pas de gérer des meufs. Eh bien, voilà. Dites-vous que ça ne nous empêchera pas de gérer des meufs ou des gars, les filles, si vous vous trouvez pas bêtes. Genre, en même, certaines accros. Voilà, il y en a qui aiment tes yeux. C'est ça, oui. Regardez, Béline, 20 ans, là, dans le 71, qui aime tes yeux. Voilà. Eh voilà, t'as vu ? Alors, on les voit bien. Ah, ça, on voit que ça. Mais je te dis, j'ai des beaux yeux pour bien voir. C'est la partie principale du visage. C'est un truc pas beau chez vous, pas normal par rapport aux autres. Dites-vous que ça peut être un plus. Un plus, vous êtes différent. Il faut vous voir différent. Ah ouais, c'est pratique. Ouais, vu comme ça. C'est un truc que t'as de spécial à toi, tu vois. Voilà. C'est comme ça que moi, je prends l'habit. Ses ongles. Ah ouais, non, mais pas tous, parce que les ongles des pieds, il y a des trucs blancs dessous, il a dit. Ouais, non. Vore jaune. Ouais, ouais, il y a du liquide. Non, mais t'as dit qu'il y avait du liquide blanc. Oui, non. Pas de la matière. Peut-être pas du liquide. De la matière blanche sur les ongles des pieds, hein ? T'as de la matière blanche sur les ongles des pieds, toujours ? Non, pas toujours. Mais c'est ça. Tout le monde en a pas, moi j'en ai pas. Ça arrive d'en avoir, genre, t'en as jamais eu sous tes pieds. Ah non, jamais. T'as jamais eu sous tes pieds. Non, mais à la limite, j'ai les ongles noirs, mais jamais blancs. Ah non, c'est immédiable. Mais c'est quoi cette matière blanche ? C'est de la pâte. Je pue. Ça sent quoi ? Bah je sens pas. J'ai pas senti, t'es foutu ou quoi ? Tu as goûté ou quoi ? C'est trop bon. Non, mais c'est de la crasse, non ? La crasse. Ah bah oui, c'est de la crasse. La crasse. La crasse. C'est quoi ? C'est pas... Botez Romano, c'est la crasseuse. Donc celui ou celle qui a dit les ongles, là... Je prends quatre choses, je parle avec moi. Prends les ongles des mains. Bon, c'est pas des morts non plus, mais alors les ongles des pieds, c'est... Non, les ongles des mains, ça va. Regarde. Les oreilles. Ce qui est minon, c'est Cédric, c'est qu'il fait nounours. Nous dit Didine, 23 ans dans le Rhône. C'est mignon, Didine. Il a des cheveux, lui. T'as vu Romano, il y a plein de messages dans les cheveux, c'est bizarre. Contrairement à certains. Non, mais tu vois, franchement, je préférais être chauve que d'avoir sa gueule, vraiment. Et son corps. T'as vu ta gueule, s'il te plaît, poteau. Hein ? Mais t'as vu ta gueule ? Bon, on n'est pas là pour tailler, on n'est pas là pour trouver des... Moi, je lui dis, il y a ses oreilles. T'aimes bien ses oreilles, c'est gentil, Romano. Tu vois, Romano, il était gentil avec toi. Le reste, je le fous à la benne. Tu regardes que les oreilles. C'est sympa. Ce serait moins lourd. Bon, et merci pour vos messages, là, sur SMS, pour te remonter le moral. Regarde les messages, Cédric. Cédric, t'es ignoble. Mais non, il y en a des gentils. Tu regardes toujours les plus vilains. Horrible. Ah, c'est vrai qu'arrêtez, Cédric, c'est à vos gosses. Ah, voilà. Merci. D'aider la cochonne. Merci d'aider la cochonne. Bon, alors, voilà pour tous ceux qui ont des problèmes pour draguer. Justement, donc, je le disais, on va faire le clash de la drag, maintenant, dans un quart d'heure. Clash de la drag. Ah, attends, si Cédric est prêt, hein. T'es prêt, Cédric ? Ouais, ouais, tranquille. Romano, t'es prêt ? Ouais, vas-y, si je suis prêt. Moi, j'ai ma méthode, je suis opérationnel, ce soir. Ouais, moi aussi, méthode prête. Vous êtes prêts ? C'est quoi, vos méthodes ? Moi, c'est la méthode de la webcam. La méthode de la webcam, pas mal. Pas mal, pas mal, ouais. Nouvelle technologie. On va dire, nouvelle technologie moderne, Cédric. Ouais, voilà. Bon, moi, ça, je n'y avais plus cash. Moi, c'est la méthode du ramoneur. La méthode du ramoneur. Très bien. Le ramoneur. Ah, bah, bah, vas-y, trouve quand ? D'accord, ok. Bon, le ramoneur contre la webcam. Je cherche. Qui va gagner ? Dans un quart d'heure, on met en place les techniques au téléphone avec des gens appelés au hasard. Bon, allez, on va s'occuper de... Bon, les cadeaux, on fait un petit bilan pour les cadeaux qu'il faut offrir pour l'amour. Oui. Bon, bah, les cadeaux, qu'est-ce qu'il ne faut pas offrir ? J'avais fait des notes, là, tout à l'heure, à SAUB. Bah, la culotte fendue. Alors, la culotte fendue de Cédric, on va éviter. Oh, si, il y a des filles qui avaient bien aimé. Le légume qui était plus... C'est la carotte que t'as dit, Marie. Ouais, bah, oui, parce que j'adore les carottes râpées. J'adore, j'adore les carottes. Vous savez que c'est super bon, ça. C'est bon, hein. J'ai des râpes avec mes dents. Oh, très bon. Alors, le string cuir, ouais, ça aussi, à éviter. Les dessous rouges, à éviter aussi. Le kit cellulite, pareil. Oui, ça t'évite. Tout ce qui est aspirateur, machin comme ça, balai. Bien sûr. Électroménager, oui. Électroménager pour les filles, à éviter, c'est pas bien. Et donc, on s'est orienté vers des petits colliers. C'est ce qui marche le mieux, les petits colliers. Collier et parfum. Ou alors, petit bracelet aussi. Collier, parfum, bracelet. Et les parfums, donc, il y a la bonne méthode de Florian. Pour vous acheter un parfum, vous demandez un petit échantillon du même parfum que vous mettez à côté. Si ça ne lui plaît pas, elle peut aller le changer. Voilà. Voilà, comme ça, elle vous fait comprendre que vous avez des goûts de chiottes. Mais au moins, elle aura un parfum qu'elle aime trop. On peut le voir comme ça, effectivement. Eh oui. Merci à Dudu, merci à Quentin. Et les parfums, vous proposiez du Chanel. Il y a plein de marques chères que vous proposiez, là, tout à l'heure. Mais c'est vrai, de toute façon, tous les parfums sont... Chanel, c'est pas parce que c'est Chanel que c'est plus cher qu'un parfum, un beurre-beurier. Oui, oui, oui. Ça, ouais, les parfums, c'est cher. Donc, pour le même prix, tu peux avoir une petite chaîne, un truc que tu gardes, quoi. C'est vrai. Bon, ben, à vous de choisir. Et puis surtout, à l'inconnu de choisir parmi toutes les propositions que vous avez faites, là, depuis tout à l'heure. Merci. Merci. Et tu peux acheter un oreiller musical. Il y avait des trucs originaux aussi que vous proposiez. Un oreiller musical. Tu ne dors jamais, en fait. C'est quoi, tu mets une radio dedans et... Non, moi, j'avais vu, ils avaient sorti ça, là, pour les iPods. C'est mignon, comme ça, tu pourrais t'endormir avec nous, tu mets ta radio dans ton oreiller. En fait, t'as un haut-parleur dans l'oreiller, quoi. Et tu branches ton iPod dessus, quoi. C'est cool, ça. Ben, ouais, ouais. Je sais pas trop si ça s'achète, mais... J'avais vu ça sur le net. On va avoir des baffes... Non, mais ça, c'est original, ça. Moi, je te mets une baffe, si tu veux. Oh là ! Oh là ! Là, tu te dors direct. Bon, c'est pas mal. Après, il y a des kits pour le bain, des kits beauté pour le bain, tout ça, bon. Ah oui, puis évitez aussi, on a oublié de le dire, ça, des trucs à éviter. Évitez les machins du style points noirs, pour enlever les points noirs. Oui, ça, évidemment, ça, ça va du soir. Pour enlever les boutons, tout ça, pour... Oui, oui, c'est pas le top. Oui, évitez... Tiens, je t'ai offert du biactol, la gamme complète. Ouais, ça, c'est pas cool. Dior, Coco Mademoiselle de Chanel. Ça, c'est Chanel, ouais. Ouais, Black SX de Paco Rabanne. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre aussi comme parfum ? Tu mets quoi comme parfum, Marie, on nous demande, là ? Moi, je mets où par Kenzo ? C'est Omar, le beau gosse. Tu mets quoi ? Où par Kenzo. En général, les meufs, elles changent pas trop. Ah, moi, je change pas de parfum, moi. Et toi, Romano, tu mets du parfum ? Oui, de temps en temps. Tu mets le parfum de ta meuf, c'est moins cher. Non, non, moi, j'ai du... C'est un parfum, c'est qui est mec. Chanel, égoïste, platinum. C'est spécial, comme non, c'est... Égoïste, ça te va très bien. C'est pour ça qu'elle met la base. Oui, c'est ça. Bon, c'est bizarre, ça s'appelle Fabrez, moi. Ah, fou, c'est... Attends, mais ça fait 5 ans qu'elle te l'a offert, celui-là. Oui, mais je l'en mets pas souvent. Ça, on le sent bien, ouais. C'est quoi, ça ? De Lacoste. Il est trop bien, on te dit. Non, mais le mieux, c'est d'aller voir, comme disait Samy, de voir dans la salle de bain, comme ça va être chez eux, alors tu lui demandes... Parfum Zohan, il est cool. S'il lui en reste beaucoup du parfum, tu vois, un flacon, ça dure longtemps. Si tu veux en racheter un, ça te naze. Parfum Alien de Thierry Meugler. Il y a plein que je connais pas, en tout cas. Alien, je connaissais pas. C'est bizarre d'offrir Alien à une copine. Un parfum, ça s'appelle Alien, ma chérie. Ça te fait tellement penser à toi. Sympa. Et le Touch of Pink, il y en a pas mal qui disent de Lacoste, là. Little Clothes, aussi, qui laisse un message. Bon, ben voilà, pour le cadeau. J'espère qu'on aura bien aidé, ce soir, l'inconnu. Tiens, nous, au courant, l'inconnu, dis-nous ce que tu lui offres, et puis raconte-nous, ou envoie-nous un mail, raconte-nous comment elle a réagi. Oui, ça lui fait plaisir, tout ça, ouais. En général, ça fait plaisir, tout ça, là. Mais oui. Bon, alors, on a qui au téléphone avec nous, en direct ? On a Romain de Rouen, il y a Sémir, aussi, de Paris. On va leur dire bonjour à tous les deux, là. Sémir, 15 ans, parisien. Salut, Sémir. Salut. Sémir Express. Quelle blague. Merci, Marie. Et Sémir Couleur, aussi, hein ? Non, non, mais c'est pas... Tu peux en faire plusieurs, comme ça. Oui ? C'est pas Sémir, c'est Samir. Ah, c'est Samir. Samir. Eh, une fois de plus, Cédric n'a pas compris. Non, non, là, c'est Karim, là, pour le coup. Bon, t'as compris. C'est Karim. Bon, ça va bien, Sémir ? Ouais, ça va, et vous ? Bah, écoute, ça va bien, Samir. Donc, toi, t'es à Paris et t'as 15 ans, c'est ça, hein ? Ouais. Bon, et on a Romain, aussi. On va dire bonjour à Romain, qui nous attend depuis tout à l'heure. Là, Romain, en direct de Rouen. Allô ? Salut, Romain. Ouais, ça va ? Comment ça va, Romain ? Ouais, impec. Impec ? Bah, écoute, l'impec, aussi, t'as 18 ans, toi, Romain. Ouais, et je suis de Rouen, juste à côté, Petit Queville. Un Petit Queville, bah oui, c'est juste à côté du Grand Queville. Ouais. Ouais. Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Bon, bah, bienvenue à toi, Romain. Tiens, juste à tous les deux, une petite question, là. Vous avez déjà offert un cadeau à votre copine, Samir ? T'as déjà fait ? Alors, moi, franchement, j'ai pas eu de copine. Ah, t'as jamais eu de copine ? Non, en fait, ouais, tu vois, c'est... Ou alors, tu l'as jamais eu, t'avais jamais eu de copine pendant que c'était leur anniversaire ? Non, jamais. Pas cher ! Eh oui, pas cher. Et, euh, moi, t'as jamais offert parce que c'est trop récent, donc voilà. Attends, c'est tout neuf, aussi. Donc, jamais eu de cadeau. Bah, écoutez, voilà, vous aurez eu quelques idées si ça... Si vous en avez besoin, maintenant, vous pourrez piocher parmi les idées qu'on vous a données, là, tout à l'heure. Alors, tu veux nous parler, justement, de ta copine, Romain, toi, hein ? Ouais, parce que ça fait un mois et demi, t'as jamais qu'on est ensemble. Et, euh, le week-end dernier, bon, bah, j'étais un peu chaud, tout ça. Je voulais passer un peu à la vitesse supérieure, comme dit Romano. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous entendez par passer à la vitesse supérieure ? Bah, voilà, mais elle, elle a pas encore fait l'amour. Trempeu le biscuit, quoi. Voilà, je voulais tremper le biscuit, voilà. Tremper le biscuit. Et, euh, bon, en fait, elle a été... Elle a été chaude en temps normal, tu vois, mais elle porte des strings, des choses comme ça, et tout. Ah, c'est pas parce que tu portes un string, il y a des chaudes, hein ? Ouais, mais bon, voilà, et, euh, le truc, c'est que... Pour toi, c'était, pour toi, la string, ça allait être facile d'aller la mettre dans ton lit et tremper ton biscuit. Ouais, ouais, puis elle commençait un peu à me caresser, tout ça et tout. Donc, je me suis dit, bon, ben, voilà, quoi, et tout, ça, mais ça peut le faire. Et au final, bon, ben, ça m'a un peu jeté, et voilà. Ah, tu t'es pris un stop ? Voilà. Ah, recalé. Tiens, alors, si ça vous est déjà arrivé de vous prendre un stop, genre, vous avez l'impression que vous allez niquer. Ah, et que vous êtes très, très excité, je m'adresse surtout aux gars, quoi qu'aux filles aussi, vous pouvez réagir. Mais bon, j'ai l'impression que c'est moi, comme moi, chez les filles, quand vous faites des avances, en général, les garçons, a priori, acceptent plus facilement que dans le sens inverse. Absolument, ouais. Donc, si ça vous est déjà arrivé de vous prendre un gros stop, comme Romain, pour lui remonter le moral, dites-nous, hein, 41Sky, skyrock.fm, et puis 01, 53, 40, 30, 20. Donc, un gros stop, comment elle t'a stoppé, toi, Romain ? Bah, en fait, elle m'a poussé, quoi, mais elle m'a rejeté, quoi. Elle t'a poussé, carrément, ouais, dégage, dégage. Mais donc, en gros, elle t'a repoussé, comme ça. Voilà. Vous étiez tous les deux ensemble, il n'y avait personne dans la maison ? Non, non, c'est chez elle, c'est plus tous les deux, quoi, mais c'était dans sa chambre et tout, tranquille. Non, parce qu'elle aurait pu être gênée, parce qu'il y avait des parents à côté, ou tout ça. Ouais, ouais, non, mais... Vous étiez tranquille ? Ouais, tranquille, ouais. Ah ouais, donc ça vient pas de là, ouais, donc vraiment, elle n'avait pas envie. Ouais, donc s'il y a des témoignages, que t'arrives à d'autres personnes et tout... Oh, mais je crois que d'ailleurs qu'il y a même des témoignages très près de nous, là. Dans l'équipe ? Mais oui ! Ah bah non, hein. Mais si, Romano. Ah bah, je ne me souviens pas, alors. Tu ne te souviens pas, celle que tu croyais que tu allais chouracher sur ta plage ? Non, non, mais elle, c'était... Non, elle, je voulais la serrer, je ne voulais pas la niquer, déjà, je voulais qu'à serrer. Elle t'a pas rejetée, elle. Déjà, premièrement, tu voulais l'emballer. Ouais. Et celle avec le... Première étape. Celle avec le baby-foot ? Non, mais ça, c'est pareil. Ah, celle avec le baby-foot. C'est quoi, c'est ça ? Non, mais je voulais la serrer, moi. Je voulais pas, j'en étais pas à coucher avec, hein. Par contre, coucher, non, moi, quand j'excite la femme, elle accepte. Les cuisses s'écartent. Oh, gosse. Oh, quel gosse. Non, non, mais... Quel charme, ce Romano. Non, mais moi, je suis désolé. Quand je commence à chauffer ma meuf, les meufs que j'ai eues, elle me disait oui, quoi. Bon, vous êtes pris un gros stop. Vous vous êtes fait recaler. Racontez-nous, dites-nous un petit peu comment ça s'est passé. Cédric, ça a dû t'arriver. Comment vous avez réagi ? Ah bah, ça, ça peut se comprendre, Cédric. Déjà, c'est déjà bien que t'aies réussi à la foutre à Paul dans un lit. Ça, oui. Non, enfin, t'es pas à point. Ah non, elle est en doudoune. Non, non, tu vas mettre en petite tenue, mais elle a pas voulu, tu vois. Elle a pas voulu retirer. Alors, tu vas nous raconter. On retire, vas-y. Comment ça s'est passé, Cédric ? Ah, vas-y, pas de galère. On retire, on retire. Donc, tu bouges pas, Romain. On va déjà te remonter le moral en te montrant que t'es pas tout seul dans ce problème. Et puis, bon, si vous avez les filles recalées à un mec, laissez-nous aussi vos messages pour nous expliquer pourquoi. Surtout les filles, là, qui ont recalé. Pour nous expliquer, on comprendra peut-être pourquoi Romain, il s'est fait recaler ce week-end. Oui, il s'est pris un stop. Mais il foule, t'as mis une Stéphanoise pour info. T'as mis ça une surface du côté de santé. Bah non, c'est pas toi, c'est pas la Stéphanoise qui est surface. C'est toi, c'est toi, Romain, qui a pas assuré. Ça lui donne envie, man. Eh oui, man. Bon, bah quitte pas, Romain, restez avec nous. Merci, merci. On va te retrouver dans un instant. Puis donc, Semir aussi qui sera directe avec nous. Ah oui, Samir, Samir, excuse-moi. Samir. Pas grave. Samir de Paris. Mais bon, la blague de Marie marche quand même avec Semir ou Samir. Samir Express, oui. Samir Express. Enfin, ma blague, vous allez vite, là. Ah bah allez, toi aussi, Marie, elle était très drôle. Ah oui, oui, très. Toi, tu t'inquiètes pour un pote, Samir. Euh, ouais, ouais. Ah, d'après vous, pourquoi il s'inquiète pour son pote, Samir ? Vous savez ce que vous êtes déjà inquiété pour un pote ? Ça vous est déjà arrivé, non ? Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, bah oui, un peu. Pourquoi tu t'es inquiété ? Ah ouais, quand je veux que le mec, il perdait ses cheveux. Il part en live. Ah ouais, moi aussi, ça m'a fait de la peine. Je vous demandais si tout était normal pour moi. Bah oui, parce que moi, j'ai un ami qui perd ses cheveux. Ça, ça m'inquiétait beaucoup. J'avais beaucoup de... C'est vraiment... Oh bah vous inquiétez pas, j'en ai plus. Donc, ils vont plus tomber. Oui, oui. Voilà, moi, c'est le problème. Il est réglé. Ton pote a plus de cheveux, Samir ? Hein ? Il a plus de cheveux. C'est pour ça que tu t'inquiètes ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça ? C'est pas ça. Moi, j'ai un pote qui avait plus la pêche, tu vois. Genre, le mec, il était tout... Il était tout mou. Déprimé. Tout déprimé. Ouais, le mec, il avait grave la pêche. Il avait envie de faire des trucs. Et là, le mec, il avait plus envie de faire... Ah, moi, c'était le contraire, moi. C'était un pote, il était posé en déliré. Et genre, du jour au lendemain, le mec, il a basculé en mode soirée, mais genre trop soirée, tu vois. En mode soirée, je me défonce la gueule. Ouais, sans mettre plein le nez et tout, tu vois. Plein le nez ? Voilà, et à la fin, je m'inquiétais un peu pour lui. Je fais, bon, le mec, tu vas en soirée, mais bon... Ah, lui, c'est rien de spécial. Heureusement que je me drogue pas et que je m'en mets pas plein le nez, moi, parce que je serais vite accro. Tu aurais dévalisé les stocks. Eh oui. Ouais, tu vois, tu peux t'inquiéter, ouais, pour le contraire aussi, ouais. Bon, bah écoutez, si... On va s'occuper de ton pote, Samir. Mais oui. Et c'est à propos de quoi, d'ailleurs ? Dis-nous, tu peux nous le dire. Bah, en fait, il y a... Il y a un social, c'est ça ? En fait, le mec est enfermé tout le temps, il ne s'en voit plus. Ah, c'est un geek ? Ah, c'est un geek, peut-être. Il est geek ? On va voir, on va voir s'il est geek. Bon, si vous avez eu des problèmes avec des potes, pareil. Qui te passe, Samir ? Reste avec nous, on est de retour avec toi, avec vous tous en direct. Et le clash de la drague, là, qui arrive sur Sky. Eh oui, vous l'attendez. Eh bien, vous n'allez pas l'attendre longtemps. Le clash de la drague, tout de suite. Total respect. Zéro limite. Radio-Libre. Tous les soirs, 21h. Il est sur Skyrock. Il est sur Skyrock. Et sur Skyrock, Radio-Libre avec Mister You. Prochain son de la soirée. Mister You, les petites chez-moi. Tu as bien chanté, ça, Mister You. Ouais, bah, pourquoi pas ? Comme Manon, il aime bien. Par contre, j'ai été trop con, là. C'est quand ? Ah, bah, une fois de plus. C'est pas une nouveauté, hein. Vendredi dernier, la TNF, quand ils sont passés dans le studio, j'aurais dû faire au fun. Bah, t'es trop con. Bah, ouais. Bah, t'as qu'à lui dire de revenir. Bah, leur dire de revenir, ils sont quatre, les TNF. Pour revenir ? Bah, voilà, revenir. Juste pour faire au fun, pour faire bousiller votre morceau. Ça vous ferait plaisir qu'on vous bousille au fun. Bah, j'imagine. Ah, t'as ces trois, quatre, ça va venir au fun. Non, mais c'est facile, les paroles. Au fun. Au fun. Au fun. Si tu dis qu'au fun, oui, forcément. Je dirais ça. Au fun. Au fun. Au téléphone. Au téléphone. C'est ça. T'aimerais bien le sasso. Ouais, bah, pourquoi pas, ouais. Bon, bah, écoute. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas fait des trucs en français. Je pense qu'ils écoutent en plus. Ah, bah, TLF. Voyez avec mon manager du fou, là. Parce que j'ai le manager. Oh, j'ouvrais ça pas très cher. Dans un état. Non, bah, je le fais gratuit. Gratuit, mais pas moi. Le manager, il prend de l'argent. Parce que le manager est un escroc, bien sûr. Bon, bah, l'artiste en prendra aussi. Aussi. Au passage. Bon, on écoutera Mr. You, là. Mr. You. Zougataga. Zougataga, c'est son cri de guerre. Et il dit Zougataga dans le titre. Ouais, M. Cédric, l'autre fois, il certifiait le contraire. Mais moi, il y connait plus rien. Il est complètement en largue. Eh oui, le cri de guerre de Mr. You, c'est Yougataga. C'est Gris. Et non, Blougataga, comme tu l'as dit l'autre jour. Blougataga. Bon, là. Moi, t'as Bloutagada. Moi, Frais Tagada. Allez, Mr. You, qu'on retrouve sur Sky tout à l'heure. Mike Posner aussi, vous l'avez demandé. Là, on ne l'avait pas mis en plus depuis le début de la semaine. On se met pour faire d'ennemis. Alors, une petite question. Et Biobi, on va écouter ta version, Romano. Ah, bien. Yougataga, là. Ça veut dire quoi, en fait ? Tu ne comprends rien. Non, mais moi, je sais. C'était pour demander à chez Dek. Pas du tout. Je ne sais pas. T'es largue, mon pote. Il est largue. C'est en quelle langue, déjà ? T'as qu'à chercher, mon con. C'est en quelle langue ? Non, mais c'est un truc qui dit comme ça. Non, mais moi, je sais. Ça veut dire un truc. C'est en quelle langue ? C'est un fou qui sait aussi. D'ailleurs, Samu aussi, c'est... Ah, moi, je sais. Oui, le belge. Même à Marseille, on sait. Et pourtant, il parle du PSG, dans son an. T'imagines. Moi, je vais parler de Mister You. T'es largue, le belge, quoi. Il parle avec moi, nous. Allez, Mister You a retrouvé sur Sky. Proche instant de l'émission. Et donc, Biobi, dans une heure. Mike Poissner, entre les deux. Et... Il est rageux, là. C'est mon pote. Bon, là. Si vous venez d'arriver, on a parlé de plein de choses. On a parlé de cadeaux pour vous, les filles. Parce qu'on est très romantique sur Skyrock. Vous l'avez vu. Enfin, quand c'est normal, c'est normal. Normal, les auditeurs de Skyrock sont des beaux gosses, Marie. Oui, oui. Sache-le. Beaux gosses. Regarde, il y en a même qui envoient des photos. C'est pour toi, Marie. Alors, oui. On sait qu'on offre à nos mecs, en général. Sur les parfums, vous avez une liste de fous. De toute façon, les parfumeries, il y en a plein dedans. Bah, oui. Il y a Dune de Dior, Lolita Lempica. Qu'est-ce qu'on proposait ? The Beat de Burberry. The Beat, ça c'est bien pour aux frères et à une meuf. Moi, j'adore. La Beat de Burberry. Amor Amor de Cacharel, Flower de Kenzo, Diesel aussi. Amor Amor, Hypnose de Longcombe. Ils sont trop bons. Les Des Millions de Paco Rabanne. Un Parfum Boss. Il y en a un qui n'est pas mal. On fait Bresse. Trop bon. On fait Bresse, 100 heures vanille. Non, mais ça, c'est pour les chiottes. Ça, je sais, quoi. Boulain. C'est vrai qu'ils sont parfums préférés. Il y en a un où c'est un lingo d'or. Comment il s'appelle ? One Million. One Million, Very Irresistible de Givenchy. Donc, on a parlé, c'est un peu le luxe ce soir, Skyrock. Oui, oui. Bienvenue dans le luxe. On a parlé de Parfum. One Million encore. Regarde, Yannick Star qui nous dit ça. Oui, il est beau le flacon. Oui. Oh, Rick Alewis. Rick Alewis. Mais il faut des jeans aussi. Oui, il n'y en a pas que je n'aime pas là-dedans. Poison de Dior. Dolce & Gabbana. Il ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher, Dolce & Gabbana. C'est cher, Dolce & Gabbana. Ils ont tous les mêmes prix, de manière à ce que je disais. Je suis prêt. Diesel, c'est le mieux. Diesel qui s'en va aussi. TNJ. Oui, moi j'ai ça. En tout cas, merci pour tous les messages que vous avez laissés pour filer un coup de main à l'inconnu. C'est comme ça qu'il s'appelait. Oui, avec le cadeau pour sa fiancée. Beau cadeau. Bon, on va aider Florian. Non, on a... Il y a Florian qui a aidé justement l'inconnu. Mais on va aider Romain. Romain, il s'est fait recaler. Il pensait qu'il allait pouvoir aller au cul. Et malheureusement, il y a eu un blocage. Oui, il s'est fait repousser. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas super. C'est vexant, quoi. Vexé un peu. Donc si vous avez déjà repoussé hier, il y a plein de messages que vous laissez les filles. Ah, vous avez souvent recalé vos gars quand ils voulaient coucher avec vous. C'est marrant, ça. Les règles. Ah oui, c'est vrai, les règles. Les règles. Peut-être qu'elle est en fabrication de rognons. Elle fabrique... Les règles. C'est peut-être pour ça qu'elle t'a rejeté. Elle fabrique des rognons, il dit Romano. Des rognons à la boulognaise. Des rognons, mais n'importe quoi. C'est fluide. Des fois, c'est quand même pas le même... Quand tu saignes... Des fois, t'as des grubles. Ah oui, oui, c'est pas forcément la même couleur. Ah ouais, ça, c'est quand même... C'est presque marron. Ah, noir. Non, ouais, ça tire vers le... Ça tire vers le marron. Parce que j'ai... Ce que j'ai entrevu. Non, noir. C'est quand ça sèche que c'est noir, Romano. Ah non, mais si c'est noir, c'est bizarre. Romano, il laisse sécher, lui. Non, mais c'est pas bien les règles. Quand ça sèche, ça devient noir. Attends, je passe pas mon temps dans la culotte de ma meuf. Non, mais t'as bien vu des règles. Ah bah ouais, moi, je t'ai dit qu'il y a des rognons, quoi. Moi, ça, ça me dévouille. Moi, j'aime pas trop non plus. Romano ? Oui ? T'étais déjà fait, t'aimais recaler, toi ? Non, mais moi, c'est pas pareil. Devant un flipper. Non, mais après, ma meuf, elle m'a déjà recalée. Un baby-foot. C'est pas un flipper. Sa meuf, elle joue au baby-foot. Non, je veux pas... Non, c'est que tu te fais recaler, que t'es quelques fois... Non, bon, alors, je vais rappeler vite fait ce qui s'est passé. Mais moi, c'est pas tout à fait pareil, parce que je voulais pas les linker. Je voulais déjà les serrer. Oui ? En fait, un jour, j'étais en partie de baby-foot. Et j'allais au baby-foot ? Non, mais déjà, il y avait une meuf, tu vois, je sais pas, la meuf, bon, je la connaissais, c'était une bonne copine, quoi. J'allais au baby-foot tout le temps. Un jour, elle est arrivée, et la meuf me dit, ouais, je sais pas, t'es trop mignon et tout ça. Tu sais, au début, je trouvais ça un peu chelou, quoi. Trop mignon ? Oui, ça, c'est quand même assez étonnant qu'elle t'ait dit ça. Trop mignon, c'est clair que c'est bizarre. Ah, tu m'étonnes. Moi, c'est bizarre. Ouais, bizarre. Ouais, ouais, mais bizarre. Vas-y, toi aussi, t'es fait recaler, mon coco. Et le truc, c'est que la meuf, elle me dit ça, mais tu sais, alors que le jour d'avant, bon, elle me trouvait sympa et tout, mais jamais elle avait eu une sorte d'attirance pour moi, quoi. Là, t'as une attirance très forte devant son baby-foot. Non, mais là, on était pas encore au baby-foot. On a un drink. Un drink. Et après, elle me dit, ouais, tu serais trop beau sur un jet-ski. Ah, c'est elle. C'est elle qui t'avait dit ça. Ah oui, je m'en souviens de ça. Tu nous avais raconté, tu serais trop beau sur un jet-ski. Et là, tu me l'as pas dit, tu me prends pour un délit. Non, mais si, je lui dis, je fais arrête de me prendre pour un con, je fais ça. Elle riait ? Non, non, elle riait pas. Elle faisait, tu sais, comme les meufs, elles faisaient ça me faire. Non, tu sais, les yeux, tu vois, genre, t'es toute mielleuse, quoi. Tu serais trop beau sur un jet-ski. Non, mais voilà, tu sais, et donc après, moi, j'avais un pote, pareil, il y avait un pote, il était sur une meuf, c'était la copine de cette meuf, quoi. Et après, on se dit, tu sais, on va faire un... Tour de jet-ski. Non, un baby-foot. Un baby-foot. Comme le commandant B.I.B. Ouais, ça va rendre. Comme le commandant B.I.B. Ouais. Il y a un baby-foot. Et là, on se met au baby-foot et mon pote, il marque un but et lui, tranquille, la meuf qui voulait serrer, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'arrête de jouer, il l'emballe, quoi. Non, mais comme ça. En bas direct. Ça fatigue. Et là, moi, j'essaye, tu vois, je me dis, bon, bah, vas-y, c'est le moment. J'essaye d'attraper... Ah, tu te dis, là, je vais emballer, là. Non, mais ouais, je me dis, bon, attends, lui, ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi ? Ouais, tu fonces, quoi. Donc, j'essaye, tu sais, j'attrape la meuf et là, la meuf, elle met les mains, elle me fait, ah non, là, je ne peux pas, là. Tu me dégoutes. Ah non ! Elle t'as dit, je ne peux pas, là ? Je ne peux pas, oui. Oh, non, c'est horrible. Je ne peux pas. Et là, il y avait tous mes potes et plein de meufs qui étaient à une table. Tout le monde se marrait, non ? J'avais au moins 15 personnes. Oui, tout le monde se foutait des gueules. Ah, oui, non, mais tout le monde a vu. Moi, je me suis barré du bar. Humilier. J'ai été sur la plage et la meuf, au final, elle m'a rejoint sur la plage et j'ai serré sur la plage. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit... Tu vois, Romain, quand elle t'as repensé, il fallait aller sur la plage. Eh oui, il faut un endroit romantique, la plage. Eh bien, c'est pas pâche, mais la pétienne. Ah oui, là, c'est difficile, effectivement. Eh bien, si, il y a le barrage de Grandjean. Un très beau barrage, un très bel étendu d'eau. Il y a plein de voitures à l'intérieur. Ah ben, c'est pratique. Oui, des voitures et des pneus aussi. Ah ben, c'est gentil. Tu baignes, t'as pas besoin d'acheter une bouée. Tu arrives à faire un pneu au fond de l'eau. Tranquille, pépère. Tranquille, après. Bon, il y a plein de propositions que vous nous faites. Encore les règles. Regarde, Spenza du 78 qui nous dit qu'elle avait fait ses règles. Vous simplement, elle n'avait pas envie. Est-ce qu'elle avait ses règles ? Euh, non, elle n'avait pas ses règles. T'es sûr qu'elle n'avait pas ses règles ? Non, non, parce qu'elle n'avait pas de tampons et dans son sac, alors que... Quand t'as mal la règle, elle n'avait pas dans son sac. Elle t'a recalé dès le départ. Je veux dire, par exemple, tu l'avais doigté. Ah ben, j'ai commencé, t'as mal la doigté, t'as aimé celle-là plus et tout, mais c'est après, quoi. Quand t'as voulu coucher. Est-ce que tu sentais qu'elle était excitée ? Elle mouillait un peu ou pas ? Ouais, ouais, ça m'a été mouillé, ouais. Regis, ah oui, Regis. Bonjour, c'est Patrick. Ouais, ouais, donc... Bonjour, Patrick. Le calme, je t'ai mouillé, oui. Ouais, donc si elle était excitée, bon... Bizarre, Marie. Non, mais attends, t'as dit qu'elle était vierge ? Bon. T'as dit qu'elle était vierge. Elle n'était pas prête, puis voilà. Elle était vierge, donc... Oui, c'est certainement ça, ouais. Non, mais je pense que, voilà, vous aviez déjà fait des trucs avant ou là, c'était la première fois que vous alliez aussi loin dans le sexe. Simon, c'était à mettre des caresses, mais c'était soft, quoi, en fait. Ah ouais, donc en fait, vous avez déjà franchi un cap... Cap. Oui, cap. Vous avez déjà franchi un cap ce week-end. En l'occurrence... Vous êtes allé plus loin que vous n'êtes jamais allé, même si t'as pas couché. Le doigtage. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est pour ça, c'est pour la prochaine fois. Ouais, elle s'est peut-être dit, ça suffit. Bah oui, c'est ça, il faut y aller petit à petit. Oh, déjà, il met des doigts, et s'il met la bite en même temps, moi, ça tiendra pas. Bon, bah dites-nous, 41SkySkyRock.fm, puis 01, 53, 40, 30, 20. Il y en a qui m'ont connu pire, regarde, elle m'a repoussé, et elle s'est carrément cassée de chez moi, elle m'a planté comme une merde. Alors, il y a dû y avoir un truc que t'as mal fait, ou je sais pas, elle a eu peur, peut-être. Ça, c'est un message de... Alias, là, sur SMS. Les règles, encore, vous le dites, les règles, les règles... Non, mais même des fois, quand t'ailles ta meuf, moi, des fois, elle me recale, tu vois. Ah, ça, ça peut se comprendre, d'autres règles qui sont des mauvais. Oui, t'as pas tout le temps, forcément. J'ai déjà raconté qu'elle t'avait recalé par cause de ton odeur. Non, mais non, elle avait refusé de me sucer. Ah, c'est ça, c'est recalé, ça ? Bah, ouais, ouais. Non, mais je mets de la bite, c'est vrai, moi. Non, mais des fois, tu sais, moi, je voudrais la niquer dans la cuisine, tranquille, quoi, elle est en train de faire la popote. La popote, voilà. Non, mais tu sais, j'arrive, je lui baisse la culotte, je suis à quatre pattes dans la cuisine. Tu sais, j'arrive tel un chien. Comme ça, comme son chien. Comme Brotix. Oui, mais j'arrive à quatre pattes. J'ai moins de poils que lui. Oui. Non, mais des fois, ce que je fais, c'est qu'elle est dans la cuisine, bon, la cuisine est séparée, quoi, donc elle me voit pas. Ce que je fais, c'est que dans le salon, je me mets nu. J'ai complètement nu, hein. Comme ça. Et j'arrive à quatre pattes dans la cuisine. En levrette. À poil. Et là, tu sais, j'arrive et je lui baisse la culotte, ça, tiens. Et je mets ma tête dans son cul. Voilà, parce qu'il a une très petite tête. Et sa copine, elle a un très gros cul. Donc, elle est deux... Tu lui diras ? Oui. Tu lui diras, ça lui fera plaisir. Un gros plaisir. Et non, mais des fois, elle me dit, ouais, elle me faisait une espèce de cinglée, quoi. Elle me dit, moi, en plus... Elle te dit ça, elle est vraiment méchante. Elle me dit, ouais, en plus, il y a les voisins qui vont nous voir. Tu sais, viens recaler, t'as mis Romain. Ah, t'as vu quand même. Hein ? Ça te rassure un peu, Romain. Ouais, ouais, non, mais ça arrive. Bon, ben écoute, j'espère que tu vas pas te faire recaler maintenant. On s'occuperait également de Samir, là. Il est plus joignable ? Non, c'est plutôt ses parents qui... Ah, ils ne veulent plus qu'ils soient joignables. C'est pas, ils ne veulent plus ? Ah, c'est... Ah, t'as eu les parents ? Ah, il ne faut pas s'énerver, des fois. Mais non, non, ils font leur boulot, les parents. Ah, non, 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 il ne faut pas leur boulot. Bah si, il faut leur boulot. J'ai jamais vu des gens. 10 heures, 10 heures, couvre-feu Ah, c'est à cause de vous. Ok, d'accord. Bah non, c'est pas à cause de vous, le pote, s'il n'est pas bien. Ah, j'ai tout essayé. Ah bon, bah écoute. Je lui ai dit, vous savez, madame, c'est juste pour gagner un jeu vidéo. Ah non, ne me parlez pas de jeu vidéo, il en a trop déjà. C'est mon pied, c'est pas un maillot de vous. Non, 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 il ne joue pas au foot. Ah, madame. Pauvre Samir. Bon, bah tu salutes ta maman, elle fait bien son boulot. Ah, bah c'est clair. A priori. Bon, bah écoutez, on verra peut-être pour Samir un autre soir. Bah ouais, ouais. On pourra peut-être parler de son problème, on verra tout à l'heure. Bon, c'est l'heure, là ? Oui, c'est l'heure du clash. Allez, vas-y. J'espère que tu ne vas pas te faire recaler, en Mano, après toutes ces expériences de recalage. Non, franchement, je suis assez confiant parce que c'est comme ce matin. Franchement, ce matin, même pendant les conseils pas chers, je serai, quoi. Cédric, je vais t'encourager parce que j'allais voir sur le blog les messages que vous avez laissés. On a mis une photo et on a demandé qu'est-ce qui était séduisant chez toi, Cédric. Alors, on a des messages. C'était tout à l'heure, c'était pour tous ceux qui stressaient ou qui se disaient je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Et voilà, c'est trop con de se dire je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. On a tous quelque chose en nous. Ouais. Il fait qu'on est beaux. Regardez. Tiens, Cédric, il y a 6 ans. Alors, quelques messages que vous avez laissés pour Cédric. Regarde, Yougoo du 78, son t-shirt. Ah, il est bien, le mot de chat. Voilà ce qu'il y a de beau chez Cédric. Cédric, il est trop beau, plus beau que le chauve car il a plus de cheveux pour Clem. Tu vois, tu as des cheveux. Ah, ben merci. Qu'est-ce que vous nous avez proposé d'autre ? Sa grosse paire de seins. C'est vrai que sur un homme, ce n'est pas commun. Ouais. C'est original. Par exemple, si tu préfères les garçons et tu as envie d'essayer avec une fille, d'abord, tu passes par Cédric. Voilà. Tu as les deux un peu à la fois. C'est une étape intermédiaire. C'est une étape intermédiaire. Son t-shirt, encore une fois, pour le tufeur. Merci, le tufeur. Son gros ventre rebondissant. Comme c'est joli. Tu vois, il y a des messages d'encouragement. Je t'ai dit que je plaisais aux femmes, tu ne me croyais pas ? Ah oui, oui. Ah ouais, quand même, t'es moche. Rien, rien, rien. Voilà, il y a plein de messages que vous avez laissés. Sans commentaire. Je ne trouve pas, sans commentaire. Bon, donc Cédric, d'un côté, avec son petit plus, petit charme. Et de l'autre côté, Romano. Romano, voilà. Ouais, ouais, non mais... Tenant du titre, du clash. ouais. Combien j'ai de victoires depuis la rentrée déjà ? 19. Ah bah ce soir, on va faire un contrôle, ça sera la 20ème. Grâce à vous tous, à vous tous, car je vous aime. Votez Romano, héros et ma hénos, votez Commandant Baby, car il vous aime aussi. T'as pris de la drogue. C'est génial. Tu peux m'en donner, monsieur Grobidou ? Ah non, mais c'est pas de drogue. C'est la rage de vaincre, c'est tout. Oh la rage. Mais tellement t'es en panique, mec, t'es obligé de couper mon micro pour t'exprimer. Oh bien dit, Cédric. Ouais, voilà mon frère. Qu'est-ce que t'as à dire ? Ouvre-la ta gueule maintenant. Ton micro, il est ouvert. T'as rien à dire, alors ferme-la. T'es fou, parle-le, un espèce de sale con. Bon alors, Cédric. C'est-à-dire que moi ce soir, j'ai une méthode qui me déchire. Alors ta méthode, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la méthode de la webcam. La méthode de la webcam. Et d'ailleurs, attends, je tiens à remercier Jérémy de Bussi-Saint-Georges. Ouais, en fait, c'est pour ça qu'il y a de déchire la méthode, c'est pas la tienne. Bravo Jérémy. Ligne numéro 8 pour toi, Cédric. C'est parti avec le premier coup de fil. Clash de la drague, attention, c'est lancé. Écoutez bien. Mais Tesso, c'est pas crédible, tu t'y apportes dans une webcam. Je vais chez Jean-Pierre. Il est là, dans une webcam. Alors, c'est parti chez Jean-Pierre. Bonne chance Cédric, bonne chance Romano. Montrez-le à quoi vous êtes capable. Allô, bonsoir, c'est la femme de Jean-Pierre ? Oui. Comment vas-tu ? C'est qui ? Je m'appelle Nicolas en fait et j'aurais aimé souhaiter de parler sur le chat avec ma webcam. J'ai acheté une webcam et j'aurais bien aimé de voir ce soir. T'as internet à la maison ? Oui, mais moi je ne m'en sers pas. Je vais t'apprendre à t'en servir. Non, je vous remercie beaucoup. Histoire que tu me voies dans l'ordinateur et après, si je te plaît, je pourrais venir te voir à la maison. Peut-être que tu me voies. Non, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Allô ? Oh, dommage, dommage. C'est quand même risqué ta méthode parce que si tu tombes sur des gens qui n'ont pas internet et qui n'ont pas de webcam. Eh bien, Cédric prend des risques. Il a peut-être fait et voilà, Romano, il est jaloux que Cédric prenne des risques. Non, vas-y. T'as l'air content. T'as pas l'air jaloux, t'es content. Ce qu'il a fait, franchement bidon. T'inquiète, à toi maintenant, les numéros 7 pour toi, Romano. C'est qui ? Toi, tu vas chez Philippe. Allez, tu vas chez Philippe. Et ta méthode, rappelle-nous, c'est le ramonnage. Le ramonnage, c'est ça. Le ramonnage de Cédric ou de sa cheminée ? Allô ? Allô, Philippe ? Ah, Philippe. Allô ? Allô, bonsoir, c'est la femme à Philippe ? Oui. Oui, comment ça va ? C'est qui ? C'est Jean-Louis Il est là, Philippe ? Allô ? Ouais, Philippe ? Oui ? Ouais, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? C'est Jean-Louis, pareil, le ramoneur, là. Le ramoneur ? Le ramoneur. J'arrive ce soir pour ramoner tout ça, là, mon fifi. Philippe ? Mais qu'est-ce qu'on nous raconte, là ? Non, mais ce soir, je viens te ramoner, hein ? Oui, bah viens me ramoner, je t'attends. Eh bah ouais, bah que je vais bien te ramoner tout ça, j'espère que t'as beaucoup de sui. T'as beaucoup de sui ? Ouais. Oui, t'as beaucoup de sui. Bah, comme bien, il y a beaucoup de sui, ramoneur. j'aime bien quand ça... Le ramoneur a mis à la suie. J'aime bien quand ça suie. Bon, bah ce que je fais, c'est que je prends ma petite bagnole et puis j'arrive dans 5 minutes, là. Ouais, je t'attends. Ah ok, bah puis en même temps, je ramonerai ta femme, comme si on va faire un ramonnage général, Si tu le désires, bien sûr. Bien sûr, oui. Je pourrais lui ramoner... Ouais, te faire enculer. Bah, c'est ce que je vais te faire, mon coco. Non, c'est ce que tu cherches. A tout de suite. Eh bien, voilà, bravo, bravo Romano. Le técnique du ramonnage qui obtient un grand succès. Et voilà. Il y en a qui vont être étonnés. Tu veux un deuxième tour, Cédric ? Direct, on enchaîne. Eh bien, la règle du clash de la drague dit qu'un coup de fil suffit, mais dans ma bonté d'arbitre, car je suis arbitre du clash, je donne une deuxième chance. Ce sera la dernière. Ah, c'est trop, t'es trop. Eh oui, trop. J'ai gaffe qu'il ne gruge pas sur les appels. Il y a deux lignes. Donc, il y en a une pour toi, si tu veux, Romano. Pour toi. ouais. Je veux l'apprendre. Tu l'apprendras peut-être. Il a voulu couper mon micro. Non, mais pas, j'ai coupé de bien sans faire exprès. Et puis, mon doigt, il ne tenait plus droit. Il se pliait, il ne s'arrivait pas à appuyer. Ah ouais, c'est dur. Bon, les numéros 6, pour toi, Cédric. Régoule pas trop, parce que là, pour l'instant, c'est un peu la loose. T'inquiète, je vais m'occuper de Muriel. Alors, la technique de la webcam, attention. J'espère que Muriel, elle est équipée chez elle. Éteins-la, s'il te plaît. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Allô ? Allô, Muriel. Oui. Bonsoir, comment vas-tu, beauté ? Allô ? C'est qui ? C'est Nicolas au téléphone. Quel Nicolas ? C'est Nicolas, on ne se connaît pas encore, mais je voulais te proposer un petit truc. Je suis devant ma webcam et je voulais que tu te connectes à Internet, histoire qu'on parle un petit peu par ordinateur. Et si je te plaît, je voulais venir te voir ce soir à la maison. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Laisse-moi venir te voir au moins. Non, et en plus, je m'allais à 5 heures. Justement, on va se lever ensemble, si tu veux, je te réveillerai. Non, merci, au revoir. Dis-lui, on ne va pas se coucher. Si tu veux, on pourra faire l'amour toute la nuit. Au revoir. Jusqu'à 5 heures, tu seras déjà prête. Allô ? Ah, Cédric, t'aurais dû lui dire « Avec moi, tu ne te coucheras pas. » Et là, tout le monde n'a pas ta classe. Je ne peux pas la rappeler, Muriel, fais chier. Non, mais t'arriveras rien. C'est mort, mon gars. C'est fini. Et ben voilà, Cédric. Tu veux ton appel de plus, Romano ? Moi, je vais le prendre quand même. C'est gratuit. Non, je le garde, il est à moi. Non, un appel chacun. Ah ouais, Tu peux donner un peu à mon appel, moi ? Non, c'est que t'as pas voulu du tien. C'est complètement différent. Bon, dernier coup de fil, c'est pour Romano et après, vous pourrez voter. C'est Jean. Il va falloir que tu motives les troupes. C'est Jean. Et Romano aussi, d'ailleurs, les deux. Ah ouais, bah attends, on ne sait jamais ce qui peut se passer au clash de la drague. Rien n'est fait encore. Regardez, il y a 15 jours ou 3 semaines. Non, c'est il y a 3 semaines. Cédric, un mercredi. Eh ben, il avait serré, pas Romano. Et qui c'est qui a gagné ? Ah, c'est moi. Bizarrement, ouais. Alors, c'est Dominique. Oh, commandant BD, t'es les gros yeux. C'est Dominique. Allô ? Oui, allô ? Dominique ? Oui. Oui, comment vas-tu ? Bah, ça va. Ça va, ça va, c'est Jean-Louis le ramoneur à l'appareil. C'est Jean-Louis le ramoneur ? Ouais, ouais, et ce soir, je suis à être ramonné. Eh oui, comment vous s'appelez ? Dominique ? Dominique ? Oui. Oui, bon, je peux venir là ? C'est où là ? Bah, je ne suis pas loin là, je suis à peine à 5 minutes, je suis dans ma bagnole, le GPS m'a dit que je ne vais pas tarder d'arriver là. Et on se fait un petit tramonnage parti, quoi. Mais c'est qui ? Moi, je suis Jean-Louis le ramoneur. Je suis un peu là. Ah, ramoneur, tu vas voir, je vais te ramoner ta petite cheminée, Jean-Louis. Dominique ? Dominique ? Mais c'est qui ? C'est toi, Dominique ? Oui, c'est toi. Dominique qui ? Oui, Dominique, mais t'inquiète pas, je te connais. On se connaît, c'est Jean-Louis le ramoneur. Bon, je vais venir là. Dans 5 minutes, je suis là et on passe à l'action. Ok, mon coucou ? Ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. T'es tout seul ou t'es avec ta femme ? Hein ? T'es avec ta femme ou t'es solo là ? Ben, tu verras. Ben, tu verras. déjà, je t'arrête pas. On va savoir le nombre de personnes qui pourra ramoner. Ouais, bon, déjà, je vais te ramoner toi bien comme il faut, quoi. Je vais te nettoyer la tuyauterie, quoi. Hein ? Eh, bah bon, il m'a dit de venir quand même. Invitation. Eh ouais. Et toi, c'est vrai que rien. Eh non, c'est vrai. on est au bout là. Bah ouais, mais non. Tu refais ta méthode de la webcam. Ouais, la dernière. Alors, si tu veux, vas-y. Allez, dépêche-toi, appelle le numéro 1. Non, mais fais gaffe, parce que là, il gruge là. Non, Ouais, Tu fais ta gueule en biais, c'est que tu gruges. Non, t'as grugé en biais. Pour moi, si t'appelles, il sera pas homologué. Non, sur la bière. Bah non, je t'ai dit la 8, t'appelles la 7. Bon, après, déjà, c'est le qui répond, de toute façon. Allez, prenez. Allô. Bonjour. Bonsoir, Aurore, elle est là, s'il te plaît ? Non, il n'y a pas d'Aurore ici. Et voilà. Ah bah, putain, merde, parce que je parlais sur le chat, là, et elle m'a donné ce numéro. T'as bien Internet chez toi ? Oui, j'ai Internet, mais il n'y a pas d'Aurore ici. Elle ne peut pas se mettre sur la webcam, ta femme. Et ma main sur ta gueule, elle peut se mettre sur la webcam ? Bah écoute, sinon je pourrais venir directement te voir à la maison. Ouais, du coup, ouais, tu peux venir, ouais. Ouais, je peux venir. Ouais, je t'attends du coup. Non, parce que sur Internet, elle m'a dit qu'on allait faire des trucs coquins, tu vois. je t'attends justement. Bah moi, je voulais faire l'amour ce soir. Ouais, tu fais l'amour toute seule, tu te tapes une vignole toute seule. Ouais, parce que tu parles au téléphone, moi je suis chaud ce soir. Ouais, je vais te calmer moi aussi. Elle est à la maison, ta meuf ou pas ? Je vais te refroidir, tu vois. Bah écoute, je vais venir, et puis j'espère qu'on va faire des trucs coquins. Oui, tu peux venir, tu vas voir. Ok, prépare tes fesses, j'arrive. Ouais, t'as raison. Bah je vais préparer les miennes moi aussi. Ouais, c'est ça, oui, t'es plutôt enterré. Allez, j'arrive, à tout de suite. Oh, bravo Cédric. Bisous. Bisous. Et voilà, et voilà, et voilà. Non, et voilà. Non, non, mais là, même toi, Difoul, tu l'as dit, il n'a pas pris la bonne ligne. C'est vrai, j'ai dit la 8, t'as pris la 7. Non, mais voilà, attends, moi je ne veux pas l'autre ligne, parce que je suis sûr que c'est une famille de merde. D'accord, vas-y, attends. Non, mais j'ai compris, ça m'agouille. Non, Romano dénonce. Et je crois que Difoul l'a bien compris. Romano dénonce. Top arnaque. Non, il va juste péter la gueule. Romano est fier de ses deux appels, du haut de ses deux appels. Tu domines. Ah, je crois quand même, vas-y, c'est pas la ligne qui était pourrie. Non, c'est la ligne numéro 7, on reprend. Je sens le gros, je t'en dis la ligne de Robert. Robert ? Oui. Oui, c'est pas Robert ça. Non, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, Robert il est là. Oui. Oui, c'est de la part de Jean-Louis là, Jean-Louis. Un appel, un ami de Robert. Jean-Louis Borloo. N'importe quoi. Non, non, mais sérieux, Jean-Louis le ramoneur. Même pas c'est ton Robert ? Oui, je vous le pose. Merci bien. Quand même. Eh ben, c'est pas trop tôt. Elle, t'as pas eu envie de ramonner ? Non, je sais pas, je la sentais pas réceptive. D'accord, d'accord. Peut-être que Robert, ce sera un peu plus. Robert, on attend. Allez Robert. Allez Robert, on se dépêche. Allez Robert, on va se faire ramener ce soir. Allez, viens vite. C'est des cons. Allô ? C'est des cons, exactement. Allez Robert, viens vite mon coquin. Allô ? C'est des cons. C'est des cons, oui, mais ça on le sait. Je pense qu'il a compris Robert. Allez Robert. Allez Robert, prends le téléphone de dedans. C'est des cons. Bah oui, c'est des cons, mais allez Robert. C'est des cons. C'est des cons. Elle est bloquée la dame. La dame est les cons. Elle va se réveiller demain matin. Arrouvez-vous qu'elle va dire. C'est des cons. Allô ? Robert est bien long à venir. Eh Robert. Bon. Je sens que tu as pas la règle. Ah Robert, quand même. Allô ? Béber ? Robert, parle pas toi sur mon appel. Robert, c'est des cons. Ah putain. Ça c'est clair. Bon, c'est pas grave. On est parti pour les votes. Les votes du clash. Fais pas pfff si tu veux gagner. Non mais là, je fais pfff sur ce t'appel là. Allez, c'est parti. Les déclarations, j'allais dire les votes. 22h26, vous pouvez voter. Et déclarations en direct. Cédric 1. C'est parti. Bonsoir, j'ai serré une famille inextrémiste. Inextrémiste. Grâce à la méthode. On est entendu. De famille inextrémiste. Inextrémiste. Va apprendre à parler. Venant de ta part, ça me fait plaisir. Ok, va apprendre. Utilise pas des mots que tu connais pas. ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire là ? Utilise pas des mots que tu me connais pas. C'est pas ce que t'avais dit. Ok, non mais ouais. Bon allez, vas-y, c'est ma déclaration. Il comprend pas. Tu me laisses ? Bon, tu peux remettre la musique. Allez, je te remets ta musique. Allez. Carme ta gueule, toi. Bonsoir, j'ai serré une famille, c'était dur, mais j'ai réussi quand même à la serrer. Donc pour ça, votez Cédric CEDRC au 41 759. Et je te remercie, et je te remercie, Jérémy, pour ta méthode de la webcam. Donc votez Cédric CEDRC pour la troisième victoire. Je vous en supplie, votez Cédric. Je vous fais des gros bisous et prenez en compte que moi, ça va être violent ce soir. Et j'espère qu'au niveau des scores aussi, ça va être violent. Merci, je vous aime. Qu'est-ce que tu réponds ? Bah ouais, j'espère que je vais gagner, ça va être violent. Et il a le droit de faire sa déclaration. Je dis ce que je veux. Merci Romano de ne rien avoir dit pour ta déclaration si intéressante. T'as l'air, il parlait. Ah bah non. Merci Cédric. Alors à toi, je m'appelle Romano. Non mais je cherche ta musique. Trouve-la vite. Je cherche ta musique. Alors à toi Romano, c'est parti. Voici ta déclaration. Qu'est-ce que c'est des bruits ? C'est des bisous. Alors ta déclaration. Bonsoir mes amours. Allez, vous chantez ? Oui, je veux chanter. Non, il ne chante pas. Il chante. Bah tu chantes, il chante. Oh, 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 oh. C'est arrivé ? Romano, il faut chanter Romano. Ah, vous pouvez chanter. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Wow, wow. Votez Cédric, t'as l'air. Enfin, tout de suite d'ailleurs même. Cédric, s'il te plaît. Quoi ? Tu vas perdre des points. Bon, d'accord. Alors Romano, votez Cédric. La déclaration. Eh, mais, je laisse vous tous juger. Bonsoir, et la deuxième famille, bon, j'essaierai tranquille, un petit ramonnage du monsieur. Bon, Cédric en plus a pris une ligne qui ne lui était pas destinée à la fin, donc je considère ça comme un petit votage. Donc ce soir, votez Romano, votez le ramoneur. Ce soir, on va ramonner le cul de Cédric. En votant Romano, comment ton bébé ? C'est fini ? Que le corps Romano ! Ok, donc je crois que c'est fini. Je crois que c'est baisé. C'est bon, on arrive au bout là. Votez Cédric, votez pas. Donc, votez depuis trois minutes. C'est tricheuse. Allez, on vous laisse jusqu'à la fin de Mister You pour voter. Hein ? Grosse séance de vote. Mister You qu'on écoute. C'est EDR, c'est R-O-M-A-N-O. Les petits chez moi, et des réactions aussi pour Audrey. Ah, oui, ça, ça va être marrant. Si vous êtes fait recalés, ça vexe. Ah oui, ça vexe. Mais ça arrive. Des témoignages justement qui arrivent, des filles, des gars, et les filles qui ont recalé, les gars qui se sont fait recaler. C'est pour filer un coup de main à Romain. Ne bougez pas, le temps d'écouter Mister You sur Sky. Les filles, les gars, votez Romano. Hé ! Aïe ! Tous les soirs, les 21h, 10 fous les sur Skyron. C'est Radio Libre. Et Radio Libre en direct, profitez-en, vous pouvez nous appeler, si vous venez juste d'arriver. Il y a quelqu'un qui demandait, ça veut dire quoi, Taga dans la chanson, c'est du shit. Fume tous du Taga. Ah, merci. Je pense qu'il y a un qui vend du Taga. En tout cas, Taga, c'est du shit. Oui, oui. Voilà, le mot Taga, c'est shit. Taga d'un. Non, ça c'est des bonbons. Oui, ça c'est des fraises Taga d'un. Taga d'un. Tu en as sur le visage. Bon alors, le clash arrive. Je vous remercie pour vos votes, d'ailleurs, c'est sympa. Et pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez nous appeler au 0153 40 30 20. On a déjà fait plein de trucs là ce soir. Et c'est pas fini. On était sur les recalages. Ah, ça, ça vexe. Et c'est ce qui est arrivé à Romain. Ça va Romain ? Oui, ça va, c'est bon. Tu t'en es remis ? Ouais, moyen, mais bon. T'es vexé sur le coup. Bah ouais, c'est clair, c'est vexant, mais... On va même dire, t'étais mal man. Ouais, voilà. Eh oui, t'es mal le man quand tu te fais recale un peu. Eh ouais. Le man, il est mal quand tu te fais recale. Ah bah ça, c'est un peu vexant, mais bon, ça arrive de ne pas avoir envie. Marie, est-ce que tu t'es déjà fait recaler ? Ouais. C'est pas vrai. Ah oui ? Tu t'es fait recaler, toi ? Par qui ? Par un mec ? Bah oui, par qui, à ton oeil ? Mais il était gay. Mais non, il était pas gay. Non, mais c'était mon mec. C'est ton mec qui t'a recalé ? C'est mon mec, mais juste, ouais, c'est agarri. Il t'a recalé, pourquoi ? Bah parce qu'il est fatigué. Bah alors, j'ai baisé avec ses potes. Ça va ? Oui, bien sûr. Non mais moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir envie de baiser. Oui, non mais moi aussi. Oh putain, il y a des fois, t'as pas envie. Toi, ça t'arrive jamais. Romano, t'es complètement dégénéré du zizi. Non, non mais moi, je sais pas, par exemple. Romano, elle est dégénérée du zizi. La meuf, elle me réveille en pleine nuit, elle a une envie. Vas-y, je lui mets quoi. Tu lui mets comme ça ? Comme c'est romantique. Je lui mets ma petite kéquette dans sa zizine. Tu lui mets pas grand-chose, mais bon, c'est gentil quand même. Tu mets ce que tu peux, c'est bien. Je mets surtout ce que j'ai, quoi. Ah ouais, toi, jamais, t'as pas envie. Non mais si, bon après, si je suis vraiment bas 2, tu vois, je suis pas non plus un dingue. Ah non, quand t'es bas 2, au contraire, il faut baiser. Non mais bas 2, ça dépend pour quelle raison. Si je suis en train de pleurer, je pourrais te baiser, quoi. Mais pourquoi tu pleures ? Bah des fois, je pleure, moi. Ok. T'allèles, j'ai failli pleurer mon corps. Pourquoi t'as failli pleurer ? Non mais bon, t'as vu Suzanne Boyle à la télé. Non, c'est pas ça. Non, là, c'est, bon, moi, ça m'a ému un peu. Qu'est-ce t'as vu ? Les Chiniens ? Ah ouais, ouais. Non mais je te jure, ça m'a fait un truc, j'ai trouvé ça émouvant. C'est quand, c'était hier soir, j'ai même pas regardé. Non mais là, ils sont sortis pendant le morning. Non mais là, ils sont encore en train de sortir. Le premier sortait au début du morning, ce matin, à 6h du matin, ils sortaient les Chiniens. Là, ils ont deux jours, ils en sortent. Ils veulent tous sortir au dernier. Là, c'est 23 alors. Ils ont 23 sorties ? Ouais, c'est ça, parce que tout à l'heure, il y en avait 20. C'est un parrain, donc. Non mais c'est super lent. Et t'as pleuré, je n'ai pas pleuré, mais tu vois, ça m'a un peu ému, quoi. Non mais c'était émouvant, un peu les retrouver avec la famille. c'est ça, c'était la famille. J'ai pas vu, moi. Non mais c'est un truc, putain, moi je pourrais pas monter dans le bordel. Tu imagines les mecs. Marie, toi tu seras enfermé pendant 68 jours avec que des filles. Non mais déjà, moi je voudrais... Tu ferais l'amour et une fille ? Ouais. Parce que Romano, il a dit aussi oui ce matin. Bah oui. S'il était enfermé qu'avec que des garçons, lui j'avais dit. Ah oui, on se rend service. Toi, tu serais pas 68 jours sans baiser Romano. Enfin il manque quelque chose. Je me branlerais dans la galerie, je me branlerais à dons, comme ça. Ils auraient rempli la galerie. Je pense que c'est un sac qui pensait en premier. Le mec qui galérait pour respirer et manger. Non mais pour respirer, ça allait non ? Non, ça allait non même, ils avaient de la nourriture. Ouais, ils leur envoyaient de la nourriture par le tuyau. Heureusement, sinon ils seraient... Et maintenant, ils remontent dans le tuyau. Ils ont montré là, ils ont filmé, mais c'est horrible ce truc. Ils ont un masque et toi. Mais t'es serré à bloc là-dedans. C'est genre un tout petit tube. Cédric, il tient pas dedans par exemple. Ah ouais ? Enfoiré, moi j'ai pas ton ventre. Et bing. Non mais même, ils expliquaient que le truc était tellement étroit qu'ils leur avaient demandé de ne pas manger avant parce que s'ils vomissent dans le tuyau, ils peuvent s'étouffer tellement il n'y a pas la place que ça sorte. Ah ouais ? Ah non mais c'est un truc... Ah non mais c'est... Parce qu'ils ont un masque avec des trucs pour... Moi j'ai pas vu les chiens. J'ai pas un gros tuyau. Tu vois les gros tuyaux, j'ai encore... Ils creusent les routes. Un gros tuyau d'évacuation. Voilà, t'as vraiment juste la taille. Ils sont obligés de serrer les époux. en même temps, ils ont passé plus de deux mois sous terre. Je ne sais pas si tu es des connards là. J'ai bien connu le sort. Non mais rien à voir. Au chien de monde, les ukrainiens. On ne peut pas monter je suis seul. Non mais déjà, t'es bloqué sous terre, machin, donc t'es dans un tuyau pendant 20 minutes, c'est rien par rapport à ce qu'ils ont fait. Non mais a priori si, parce qu'ils ont quand même été préparés psychologiquement à affronter le tuyau. C'est maintenant le 22ème qui remonte, on le dit. Non mais c'est surtout que tu sais, attends, dis-toi, pendant 600 mètres, t'es serré comme ça et ça remonte super lentement le ventre. T'es tout seul en plus. On t'est tout seul et tu es dans le noir. C'est quoi l'histoire des Chiliens ? Alors c'est des Chiliens, ils étaient dans une mine et en fait, la mine, ça s'est cassé la gueule. Et en fait, ils se sont réfugiés parce qu'il y a des salles où ils peuvent se réfugier exprès. Et en fait, ça fait plus de 60 jours qu'ils étaient là-dedans. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé un trou, un autre trou à côté du trou. 600 mètres et dedans, ils passent un tube et en fait, ils remontent par un tube. C'est genre un ascenseur. Il y a 6 coules dedans parce qu'ils ont dit que le tube, il fait 58 centimètres de diamètre et il faut une heure pour remonter. Une heure ? Je t'ai dit, moi, tu peux devenir marge. Toi, tu deviens dingue, toi. Non mais tu sais que les mecs, ils disaient... Par contre, ils se brûleraient dans le... Il n'y a pas la place. C'est moins d'une heure parce qu'ils ont commencé ce matin, ils en sont déjà à 22. Non mais pour descendre, c'est 20 minutes. C'est une heure, c'est 20 minutes. Peut-être un petit peu moins. Je pense moins. Par contre, en tout cas, ils ont montré, ça remonte super lentement. Pendant 600 mètres, t'es complètement dans le noir, t'as rien du tout. 620 mètres, exactement. Les mecs, ils ont des électrodes au cas où il y a une galère et tout. Ils sont reliés avec le dessus. Le 23ème vient de sortir et là, Romano va pleurer. Carlos, il est sorti, Romano. Non mais t'avais les familles qui retrouvaient et tout ça. C'était émouvant un peu. Qu'est-ce que tu dis, Marie-Bré ? Ouvre ton micro, on ne t'entend pas. Non mais j'aurais regardé, j'aurais pleuré aussi. Tu aurais pleuré ? Non mais je n'étais pas en train de pleurer à chaud de larmes non plus. T'as les larmes aux yeux. C'est émouvant. C'est bien. Non mais eux, ils vont se faire de l'oseille. Ils vont vendre le truc à la presse. Ils ont plein d'interviews de cette prévue. Et il parle même qu'il y a un film en fait. Un film sur les chiens. Un film s'appelait 33 comme les 33 mecs dedans. Ah, ils sont 33. Ouais, ouais. Il reste 10. Ok. Bon bah écoutez, merci de ce petit moment d'émotion. Encore une connerie, la montée dure une heure. Non, non, non. 20 minutes. 20 minutes ? C'est pas pendant 20 minutes ? 20 minutes, ils la descendent et 20 minutes, ils la remontent. Très bien. Pourquoi ils redescendraient ? Non, ils descendent le treuil en fait. C'est 15 minutes pour remonter et une heure de préparation de la nacelle. Voilà, comme ça, on a les bons renseignements. Merci à vous. Ouais, donc ça prend du temps quoi. C'est ça. C'est long. Ah, parce que c'était rapide, ils seraient déjà tous sortis. 15 minutes pour remonter et une heure de préparation pour la nacelle et tout le bordel. De quelle émission vous parlez ? Spénie Mission, dans les infos. C'est Colentin. Le shooté qui... Non, c'est pas Colentin, c'est les chiniens. C'est ça. Les chiniens dans la mine. Les chiniens dans un trou, ils se sont décoincés. Ah ouais. 68 jours. Non, mais l'organisation, t'imagines, parce que 33 mecs qui vont chier pendant 3 mois, là, dans un endroit fermé. Non, non, mais ils avaient une galerie d'un kilomètre. Donc il y avait un endroit qui servait de chiotte. Non, mais en fait, ils avaient... Non, mais ça devait pluer la merde, quand même. Non, mais il y avait une immense... Non, mais non, peut-être qu'ils faisaient remonter la merde. Tu chies à un kilomètre de chez toi, je pense que ça sent pas. 33 mecs qui chient pendant 68 jours, imagine Cédric. Un kilomètre ? Cédric tout seul pendant 68 jours. Non, mais attends, un kilomètre, t'imagines ? Non, mais si tu chies à un kilomètre, il faut pas avoir... Je te disais, je vais faire l'exemple de Cédric. Elles sont 33 mecs. Non, mais Cédric, il bouge la mine. Ben voilà. Non, mais si les mecs sont normalement constitués, si tu chies à un kilomètre de chez toi, ça sent pas. T'es dans le noir, il y a quand même de l'air, tu vois, et tout. Non, mais t'es enfermé quand même. Je veux repartir. Non, mais c'est une galère. Non, mais un kilomètre, t'as vu ce que ça représente ? Ouais, ouais, et d'un coup, on a dévié. On parlait de pleurer. Ah, pleurer, t'as pleuré. Romano, ouais. J'y ai pleuré un petit peu aujourd'hui. Et pourquoi je te demandais si t'avais pleuré, Romain ? Peut-être t'as recalé, peut-être ? Ouais. Bon, ben peut-être pas quand même à ce point-là. Ah non, mais ça peut faire du mal. Ouais, non, mais à ce point-là, tu passes pas dépressif quand même. T'as pleuré, toi ? Non, mais comme Romano, mais je suis sensible, quoi, voilà. Sensible. Non, ben ouais, en tout cas, t'es dévexé. Bon, alors, pourquoi tu l'as surpris ? Non, mais je sais pas. Elle a le droit de pas avoir envie de toi. Non, mais tellement je serais vexé. Moi, tu sais, ça... Ouais, moi, genre, ma copine, quand elle me rejette. Ah. Eh ben... Eh ben... Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Putain, ça m'énerve à un point. Tu sais, mais je pourrais... Non, mais toi, elle était vierge, Romain, donc... Oui, c'est un peu normal. Ouais, non, mais je pense qu'elle est pas prête. Ouais, et puis, vous êtes quand même allé jamais aussi loin depuis que vous connaissez tous les deux, puisque tu as dit doigté la nénette. Ce qui est quand même un début de relation sexuelle bien entamé, quand même. Ah ben, surtout, s'il l'avait jamais fait, bon... Ben, pour elle, oui, c'était peut-être... Non, mais il faut y aller petit à petit, déjà. Première fois que tu lui mets des doigts, tout ça, c'est un peu normal. Donc, ouais, tu vois, tu es peut-être allé déjà assez loin. Enfin, assez loin. Pour elle, en tout cas. Non, il faut y aller petit à petit, voilà. Ouais, assez loin pour elle. Hein ? Hein ? Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, d'accord. Non, pas deux, Marie. C'est pour savoir ce que vous avez dit, Romain. Alors, il y a Marius qui nous a appelés et puis Audrey. Alors, attention, Audrey, accrochez-vous. Vous allez voir. Je vous préviens juste sur tous les gars, d'ailleurs. Accrochez-vous pour Audrey. On va dire bonjour à tous les deux. Marius, donc, du 82 est à 15 ans. Salut, Marius. Salut. Ça va ? Salut, Marius. Salut, équipe. Salut à toi. Et Audrey, 18 ans, à Tours. Salut, Audrey. Salut. Salut. Tu vois, j'ai préparé tout le monde pour toi. On va d'ailleurs regarder ton témoignage pour la fin. Comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Ça marche. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Donc, Marius, est-ce que tu avais un conseil à donner à Romain ou est-ce que c'était un témoignage ? C'est quoi, toi ? Ouais, moi, en fait, je suis sorti avec une fille il y a peut-être deux mois de ça. Oui. Et ça, c'est deux semaines qu'on était ensemble. Et toi, c'était très chouette. Et quand on a commencé par... On était un peu chaud et puis on a commencé un peu à s'embrasser, tu vois, à se trotter un peu et puis au moment où... Tu t'es dit je peux y aller, c'est ça ? Au moment où j'ai essayé de serrer et elle m'a un peu poussé, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que toi, en fait, pour toi, elle était prête et à priori, pas pour elle. Ah non, non, non. Et alors, comment t'as réagi, toi, Marius ? Moi, en fait, sur le moment, je l'ai laissé, en fait. J'ai... Je sais pas... Au final, t'as pas trop le choix. Ta meuf, elle te crée. Ah ouais, c'est clair. Bah, il sautait dessus, t'en plus. Ah, t'as plus qu'à te branler. Tu te branles très fort. Tu tires très fort sur le lieu. Non, parce que tu penses que ça va l'exciter. Non, non, même pas. Des fois, je sais pas... Pour la faire chier. Ouais, c'est juste pour la faire chier, c'est vrai. Tu sais, je me branle bien fort. Elle me fait, t'arrêtes ? Je fais, non. Ah non ! Ah, t'imagines le truc. Elle me fait, putain, t'arrêtes, elle me fait, sinon tu vas dans le salon. Je te branles. Bah, c'est vrai. Alors, toi, t'as fait quoi, alors, Marius ? Ouais, en fait, après, je suis allé redisputer un peu avec elle, Donc, c'est bien ce qu'on disait. En fait, elle est peut-être pas prête. C'est peut-être ça. C'est pas compliqué. Non, mais je pense que c'est ça, même. Tu vois, c'est pas toi qui l'excite pas. C'est pas qu'elle t'aime pas. C'est qu'elle a peut-être peur. Non, mais déjà, tu l'excitais parce que, bon, elle s'est quand même laissée doigter. Oui, puis apparemment, elle mouillait et tout ça. Bah, oui. C'est plutôt bon signe. Il est arrivé, Marius ? Tu es arrivé, Marius, après ? Ah oui, après, j'ai essayé, oui. Bravo, un bip-bip pour Marius. Ah oui, bravo, Marius. Combien de temps après ? Combien de temps après ? Je sais pas, peut-être une semaine ou deux. Oui, donc, tu vois, c'est pas... Ah, bravo. C'est assez rapide. Déjà, on peut parler. Rien qu'à reparler, ça a un peu lâché la pression. Ça va, 15 jours, c'est pas la fin du monde. Non, mais même pour elle aussi, on en parlait, c'est pas mal. Comme ça, elle a pu t'expliquer qu'elle était pas prête. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et du coup, c'est elle qui vient. Oui, surtout pour toi, d'ailleurs, même. Bon, alors, attention. Donc, après ce message d'espoir de Marius, voici Audrey, maintenant. Alors, Audrey. Oui. Accrochez-vous. Donc, Audrey, t'as 18 ans, t'es à Tours. Voilà, c'est ça. Présente-toi un petit peu. Tu fais quoi dans la vie, toi, Audrey ? Moi, je suis en cours. Je suis en bac promante. D'accord. Voilà, je suis au lycée. Alors, il y en a qui demandent le top bug. J'ai pas oublié, on va le faire, là. Enfin, si, j'avais complètement oublié, en fait. Mais on va le faire. Merci de nous le rappeler, là, sur les messages. On va faire le top bug. Alors, ouais, donc, toi, Audrey, tu voulais réagir par rapport au recalage de Romain, là. Ouais, voilà. Donc, déjà, Romain, ça fait combien de temps il est avec sa meuf, là ? Deux mois, ça fait. C'est ça, Romain, hein ? Deux mois ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Un mois et demi, ouais. Un mois et demi. Presque deux mois. Ouais. Bon, ben, moi, en fait, en tout, sans mentir, j'ai dû recaler au moins cinq, voire plus de neuf. Voilà, c'est ça. Je vous avais prévenu. Bravo, bravo. Ah, oui. Un début possible pour toi. On les salue, d'ailleurs, s'ils nous écoutent, hein. T'en as rendu cinq ou dix malheureux. Ouais, ouais, ouais. Ils doivent avoir la rage un peu contre moi, mais bon. Et alors, pourquoi tu les as recalés, toi, Audrey ? Bah, parce que, franchement, on était dedans, quoi. Puis, je sais pas, au dernier moment, j'ai stoppé. J'ai peur. Moi, franchement, j'ai peur. T'as peur ? Mais t'as eu peur de quoi ? J'ai peur qu'après... De la cuquette ? Non, non. De la cuquette, de la minette, elle a peur que ça rentre. T'as pas des cuquettes ? Non. J'ai peur que, tu vois, après, pour le moment, il faudrait toujours qu'un mec, il soit là, tu vois, parce que c'est une étape, quand même. C'est pas n'importe quoi, mais d'accord. Le mec, il soit là. Ah ouais, t'as peur que, genre, derrière, il te nique, qui te dégâle. Le problème, c'est que tu pourras jamais savoir. Ah, c'est vrai que oui. Non, mais ça, c'est... Le problème, c'est que tu vas pouvoir... Je vais rester bien sur ma vie, c'est ça ? Non, mais il y a peut-être un mec qui va... Tu seras sûr de lui. En fait, t'as des doutes sur les mecs. Non, mais après, tu peux jamais... C'est vrai qu'au final, tu peux jamais vraiment savoir, quoi. Le mec, tu peux très bien te niquer. Le lendemain, bon, il te dit salut. Mais il ne faut pas que Romain il se prenne mal. Au final, c'est pas grave. J'espère qu'elle le met en confiance, quand même. Après, moi, j'ai le met en confiance. Il me dit, écoute, je suis désolée, mais voilà, il faut attendre encore un peu. Et t'as jamais, jamais fait l'amour, toi ? Non, jamais. Ah, tu les as repoussés à chaque fois. Mais t'as été jusqu'où ? Quand même des doigts dans la minette. Peut-être. Ah, Romain, il est très, très content. Il a beaucoup les doigts dans la minette. Oui, bien, oui. T'as fait des petites gâteries, ça son ? Je sais, parce que chaque fois que tu nous parles d'une de tes ex, par exemple, je sais pas, à Pau qui pue, tu nous racontes ton histoire avec tes doigts. Ah, oui. Il y a toujours un moment où il te raconte dans son... Bon, je dois t'ai. Non, mais je la dois t'ai partout. Partout, partout. Je les dois t'ai au cinéma, tranquille. On t'en convient, allez. On avait des terrasses sur le bahut. Je les dois t'ai sur la terrasse. C'était romantique. Comme c'était romantique. Super. Ah, mais des fois, je les doigtais, tu sais, il y avait des gens à côté, quoi. Comme ça, elle était là. Bon cours, elle était au tableau. Oh, ben non, c'est levé. Non, mais par exemple, tu vois, on était assis par terre et moi, tu sais, je lui carrais des doigts, quoi. Comme ça. Et il y avait des... Je sais pas, il y avait sa copine qui était juste à côté, quoi, à un mètre, quoi. Voilà. Mais tranquille, il ne me disait rien. Non, tu es contente. Bah, écoute, ça lui faisait du bien en même temps. En boîte aussi, je vais les doigtais à côté d'un pote. Comme ça. On discute. Ouais, ça va. Comment ça se passe, le bahus dans-ci ? Ça va, pas trop qu'il y a. Bon, ça roule. Non, mais Marie, t'es déjà fait doigtais. Je sais pas, en boîte. Ouais, non, mais moi, j'ai même niqué en boîte. Voilà, tu as un petit joueur. Tout le monde dans les toilettes, effectivement. Non, on fait ça sur le podium. Non, mais oui, bien sûr. J'ai également fait ça au cours. Non, c'était dans un coin, en fait. Il y avait un poteau, une boîte échangiste ou une boîte normale ? Non, c'était au Queen. Une boîte gay. C'était une boîte gay, ouais. Bon, écoute, ils ont eu un beau spectacle. Il y a très, très, très longtemps, mais bon. Eh ben, oui. Ça va, c'est bon. Marie, déjà très jeune, très... Écoute, tous les sports vont sur Marie. On n'était pas bien net. Eh, elle est en train de se faire bouillard. Regardez-vous, c'est pas pour nous. Il y avait des homos autour de nous en même temps, donc personne n'y prêtait vraiment attention. Bon, bah écoute, Audrey, qu'est-ce que tu... Donc, peut-être que quand tu seras prête, je peux aider Audrey si elle veut. C'est très gentil. Merci pour les messages. Tu vois, Audrey, il y a des messages de solidarité pour toi. C'est Bigay, là, qui vient de laisser un message. Donc, ouais, bon, tu te feras quand tu seras prête ou peut-être quand tu seras sûr du gars, toi. Tu veux vraiment être sûr du gars avec lequel tu te feras la première fois. Ouais, bah... Mais jusqu'à maintenant, t'étais pas sûr. Ouais. Voilà. Tu te dis, j'ai pas attendu 18 ans pour le faire avec un mec qui me largue de main. Voilà. Bah ça peut se... En plus que maintenant, au jour d'aujourd'hui, voilà. Je te comprends bien. Eh ouais. Bon, bah écoute, t'avais un conseil à donner ? Parce que, profitez-en, puisqu'on t'enligne avec nous. Un petit conseil à donner à Romain ? Bah, qui s'inquiète pas, quoi. Quand elle sera prête, elle lui fera signe. Mais il faut pas qu'il croive qu'il faut pas qu'il le prenne mal. Bon, voilà. Oui, c'est ce qu'on te disait, Romain. Tu le prends pas. Non, mais c'est vrai que dans le feu de l'action, c'est vexant. Ouais, c'est vrai. C'est juste... Ah oui. Ah oui, ouais. Non, mais le mec, il commence à te caresser. Le mec, il se dit ouais, c'est bon. Et au dernier moment, bah non. Et tu t'es assurée ? Euh, Audrey ? Ouais. Tu les as rassurée comment ? Les gars, pour les mettre un peu en confiance après ? Ah oui, c'est une bonne question, ça. Voilà, je disais, s'il te plaît, c'est très bien que je suis encore vierge. Attends, tu vois, c'est pas rien. En fait, je leur ai expliqué, t'es pas prête. Comme la meuf de Marius tu avais fait. Oui, c'est simple. Bravo, Audrey. C'est un bip bip à Audrey si je veux dire bravo. Ben, dites, dites. Bravo, Audrey. Oui, Romano, tu disais ? Ben, je sais plus, voilà. Mais tu sais plus quoi ? Je sais plus ce que je disais. Mais les mecs, là... Ah, voilà, ça lui revient. Ils sont devenus quoi ? Ils sont où ? Mais ils sont où ? Ils sont où tes mecs, oui, les dix ? Non, mais comment ça se fait que ça s'est tout fit-nique, comme ça ? Audrey. De quoi ? Alors, oui, tu ne comprends pas la question de Romano. Alors, je vais te la reposer en français. Non, mais c'est quoi, les mecs ? Cédric veut reposer la question en français. Non, alors, vas-y, Cédric. Que sont devenus les mecs ? Que sont devenus les mecs ? Mais ce n'est pas ça du tout. Merci, qu'est-ce que c'est... Elle est nulle, ta question. Ah, il y a des nuls. Et si je pense qu'en parle avec eux ? Oui, alors, c'est vrai. Il faut retraduire la question de Cédric. Non. Est-ce que... Où ils sont où, ces gars ? Non, mais qu'est-ce qu'en fait ? C'est toi qui les as largués ou comment ça se fait finir ? Oh, putain. Bah, il y en a, justement, qui n'ont pas cherché à comprendre. Ah ouais, genre... Ils ont lâché l'affaire. Ah ouais, genre, tu ne baisais pas, ils sont barrés. Ça ne m'intéresse pas. Il y en a, après, c'est moi, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien, je ne sais pas, je ne suis pas... C'est pas ton mec, il n'est pas fait pour toi. Je ne lui fais pas confiance et tout. Ok. Après, voilà, il y en a qui ne sont pas... Ouais, voilà, c'est question de confiance, après. Bon, bah, écoute, on espère que tu tomberas sur le bon bientôt. Bah, oui, oui. Et puis, bon, si c'est pas le bon, il y en a d'autres après, hein. Tu ne feras pas l'amour qu'une fois dans la vie. On n'a qu'une vie. Mais tu vas quand même pouvoir en profiter. Ah bah, oui, oui, oui. Heureusement qu'on ne fait pas qu'une fois. Personne dit que j'ai fait une variante du proverbe. Non, mais oui. Bah, si, c'est une variante, ça. Ah, c'est bien. C'est bien. Tu t'es en gros parce que c'est le plus. On va attendre le mariage, non ? Ah, bah, alors ça, si c'est ça. Bon courage à toi, en tout cas, Romain. Ouais. Ah bah, j'espère pas que tu aimes attendre le mariage, quand même. Parce que là... Demande-lui, peut-être. Bah, oui, demande-lui, peut-être. T'attends quoi, le dégel ? Bon, bah, en tout cas, merci pour les témoignages. Merci à toi, Marius, aussi. Merci, Audrey. Ouais, ouais. Merci, au petit dédicace. Alors, petite dédicace. Ouais, j'ai bien, moi. Un tôt aussi, en deux dédicaces. C'est pas arrivé, mais que fait Momo ? Il y a tant de votes que ça, ce soir ? Ouais, je pense que c'est ça. Excusez-moi, je suis tant dormi. Ah, oh, beaucoup de votes, Momo. Tu m'en avais une pleine feuille. T'as, Momo, ce soir, t'as le look un peu débraillé, Momo. Il y a une petite chemise ouverte. Ouais, pas la race, quoi. Bon, je vous donne les résultats dans un instant. Allez vite, dédicaces, allez-y. Et donc, on commence au neurofi. À toi, Audrey. Ah, c'est gentil. Mais c'est comme ça, sur Skyrock. Dédicaces à Adeline, à Tifa, qui m'écoute, Mélina, Charlène, Anaïs, Mehdi, tout ça. Je leur fais pas, gros guillemets. Eh ben, big up à eux. Et puis, merci d'avoir rappelé ce gentil, Audrey. Marius, dédicaces aussi ? Ouais, tu dédicaces au lycée palissier, à jeun 47, dédicaces à 1 seconde 10, à l'internat, et puis voilà. Eh ben, on big up tout le monde là-bas, au lycée paniché. C'est paniché. Paniché ? Voilà. Je peux faire une dédicace ? Non. Quoi, non ? Qu'est-ce que t'as donné comme conseil ? Bah, quoi ? Bah, alors, tu t'as pas le droit. Alors, c'est quoi, t'as dédicaces ? Non, je voulais faire un gros bisou à mon cousin et souhaiter la bienvenue à son fils qui vient de naître. Oh, mon Dieu. Bah, oui, bah, oui. Oui, comment il s'appelle ? La famille s'agrandit. Philippe. Philippe ? Philippe ? Oui, ça, c'est. Bon, ok. Non, c'est pas moi qui ai choisi son prêt de vous. Le gosse s'appelle Philippe, mon père ? C'est le gosse ? Non, de l'enfant. L'enfant. Non, mais c'est ignoble. C'est l'enfant. Bonjour Philippe qui nous écoute. Vous avez une petite dédicace de Romano. Non, mais en 2010, bon, je sais pas si t'as 15 ans encore, ça passe. Ouais, il y a 15 ans, ça va. Putain, tu vas appeler Phil. Ouais, non, mais je pense que ça va être ça au final. Non, mais Philippe, en 2010, ça doit être le seul de l'année, non ? Eh bah, voilà, il est unique. Il est fier. Enfin, bienvenue, petit bébé. Je fais des gros bisous aux parents. Bon courage, Fifi. Non, mais c'est pas mon enfoiré, toi. Bon courage aux petits. Ah, Fifi, tu sais pas ce que tu vas vivre. Bon, c'est bon, les dédicaces, terminé ? Bah, c'est bon, ouais. Bon, bah, bon courage, en tout cas, à toi. Et puis, tiens-nous au courant, hein ? Ouais, ouais. Je peux faire une petite dédicace ? Allez, vas-y, vite. Ouais, t'as mis une dédicace, t'as mis pour ma chérie, t'as mis Alexandra, Tuvins, et tous les collègues de la SNCF aussi, donc voilà, quoi. T'as en grève ? Ouais, ouais, en grève. Là, grève, ouais. Il est pas eu en grève, il est vu qu'ils sont bloqués, là. Vous nous aissiez des messages tout à l'heure. Ouais, ça continue demain, hein. Eh bah, tu salues les collègues de la SNCF, on vous dira demain matin, on en reparlera. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, on y va pour la suite dans un instant. Les résultats du clash, le top bug aussi qu'on va faire tous ensemble. Qui va gagner le clash de la drague ? Le top bug et on retrouvera Karim avec nous. Et tout de suite, Mike Posner aussi, couleur d'ennemi. Mike Posner sur Sky, il n'y en a pas qui nous demande ce que c'est, là. Donc, Mike Posner, c'est écrit comme Posner, P-O-S-N-E-R. Et le titre, c'est couleur d'ennemi, un peu comme moi. C'est ça. C'est pour Billi Biatch qui nous demandait ce que c'était. Il a plein qui aiment bien ça, ce morceau. C'est super, ça. T'aimes bien, Romano, aussi ? Ouais, moi, j'aime bien quand ça fait... C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Au début, au rythme. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Quand ça fait... Ça parle pas, quoi. Non, mais j'aime bien la voix du... C'est un mec ? Ouais, c'est un mec. Ça s'appelle Mike. Oui, Mike, je crois que c'était un garçon, ouais. Non, mais il a une voix particulière, quoi. Il y a une voix particulière, c'est toi, Romano, qu'on va retrouver tout à l'heure avec Billi Biatch, puisque vous l'avez réclamé. Il y en a qui demandent encore à quelle heure on va le mettre ? On va le mettre. C'est le prochain son de la soirée, Billi Biatch avec Romano pour Airplanes, le duo. Magnifique, qui avait été enregistré dans l'émission. Il y a quoi, 15 jours ? Vos oreilles s'en rappellent encore, c'est ça. Vous pouvez même aller voir le clip sur le blog d'ifoule.scaroc.com Si vous avez envie d'abîmer vos yeux, vous pourrez aussi aller voir le clip. Après, vous étiez les oreilles. Abuyez vos yeux, il te faudra qu'on te voit sur la vidéo. Les yeux aussi, je suis beau. Oui, il a le dos pour te prendre de profil, donc on voit ton nez. Magnifique. Splendide. Et puis on écoutera Drake aussi avant Minus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé Drake. Allez, on se prend pour ce soir. Sinon, il y a Karim qu'on va prendre en ligne avec nous. Dans un instant, on va finir un petit coup de main à Karim. On va prendre les prisons. Ah oui. Ah oui. Blancard. 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 Merci, c'est Drake. Ah ouais ? Il est coincé. Blancard. Absolument. Bon, c'est pour aider Karim. C'est pas lui qui est en prison, mais c'est bon, c'est par rapport à ça. Ah, quelqu'un... On va faire une enquête. Ah, une enquête policière ? Oui, on va faire une enquête. Très bien. Bon, le clash de la drague, j'ai les résultats. Il y a le top bug aussi, juste après. J'ai l'impression que ça va être mal, ça. Ah oui. Tu vas risquer de passer un bon quart d'heure, Romain. T'imagines, tu perds au clash, on fait le top bug derrière. Ah non, là. Là, on t'achève, là. Et Cédric crie en non-stop, comme ça. C'est un clash de rire. Moi, je rigoule. Il est bloqué, ça ne va pas de rire. Moi, je rigoule, papa. T'as la palapab. Tu rigoles bizarre, Cédric. Je ne veux pas comme ça. Si. Mais oui, voilà. Voilà, bon, as-y, donne. Bon, d'après vous, qui a gagné le clash ? Ceci, il y a une mauvaise nouvelle, autant la prendre maintenant. Donc, Cédric, toi, t'as eu une invitation, mais in extremis. Ouais. Non, tu as dit tout à l'heure, in extremis. In extremis. A la fin, c'est... Romaino, toi, t'étais content de toi, t'as eu deux invitations. C'est un double serrage, dont le premier, bon, c'était bien chaud, parce que j'allais lui enlever la suite, son anu. Et il en avait beaucoup. Ah, bah, il a dit qu'il en avait beaucoup. Romaino, ça fait la technique ramonnage ce soir. Ouais, c'est ça. Et Cédric avait utilisé la technique webcam. Ouais, c'est ça. Alors, les résultats du clash de la drague, je les ai là. Et oui. Le gagnant de ce clash, je vous l'annonce, même si ça peut en surprendre certains, c'est pour ça que je dis qu'il faut que vous ayez mobiliser quoi qu'il arrive. Ah, mais quand il fait ça, je vais me faire bire. Le glanant. Eh bien, détrompe-toi, Cédric. Eh, détrompe-toi. Tu vois, tout le monde pense que c'est prévu d'avance, mais jamais prévu d'avance. À la voix près, on le fait. Samy, ça rappelle, il y a passé une nuit à compter. Ah ouais, non, mais ouais, je peux te dire, il y a beaucoup de votes. À la voix près, encore. Ouais, ouais. Victoire, ce soir. Aïe, aïe, aïe. Putain, non, c'est moi ici, c'est l'autre. Alors ? Moi, j'annule le top bug. Pourquoi t'annule ? J'ai perdu. T'as rien du tout annulé. Mon fou, je coupe tout la radio. Allez, hop, on ferme. T'es mal, Guillaume. Victoire, ce soir, par 77%. Ah ouais, quand même. Ah, putain. Ah, tu crois pas que c'est possible que tu fasses au soir ? C'est vrai, qui rigole pas. 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 77% des votes pour ce soir. Oh, Mano ! C'est sûr ? Ah ouais, donc je rentre après, ils y croient pas. Oh ! Oh ! Ah, je t'ai baisé, baisé, baisé. Dans ton cul, Mano. J'ai bien biné, en tout cas. 77%. Et c'est le 20ème. Le 20ème à la suite. Non, non, pas à la suite. Bah non, putain, pas à la suite, mais c'est quand même... C'est la première seulement, là. La 20ème victoire. Non, c'est le deuxième. Je te rappelle que je t'ai gagné lundi. Lundi t'as perdu déjà, c'est vrai. Ah ouais, ça va faire quasiment une semaine que t'as pas gagné. Eh bien, merci pour les votes, et bravo, Romano, le ramoneur. Merci à vous tous. Je vous jure, soutenu, il est lourd, il est chelou. Je veux remercier particulièrement l'auditeur qui t'a envoyé la technique, parce que celle-là, elle était complètement... Il s'appelle Jérémy, non ? En fait, c'est un fan de Romano qui envoie des techniques pourrières à Cédric. Et c'est lui qui le ressort. Le truc, il l'a pris. Bien joué, Jérémy. Ah bah, Jérémy, super. Si t'en as d'autres, il ne parle pas. Les techniques de la webcam pour Cédric contre le ramoneur, c'est un bonheur qui a gagné. Eh voilà. Merci à vous tous. Merci à vous tous, et je vous dédicace B.O.B. et moi-même, tout à l'heure. En toute modestie, bien sûr. Non, mais je vous le dédicace pour ma victoire. Merci, c'est grâce à vous. Et vendredi, on peut faire encore mieux, quoi. Dédicace au top bug. Merci à la technique, tout le monde. Bah, c'est ça, c'est bien. Bon, tiens, le top bug juste après Karim, là. On va prendre Karim. Ça ne vous a pas surpris, les résultats du clash, je vois. Ah, putain, c'est bon, on l'a démonté. Non, parce que là, je t'ai mis une bonne branlée, là. 77, c'est ça, c'est ce que tu as à dire. C'est vrai, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été aussi écarté. Non, mais j'avais prévu d'écarter. Ah, ça, écarté sec aujourd'hui. Bon, allez, on va prendre Karim, là. Karim, en direct de Poissy, avec nous. Salut à toi, Karim. Ouais, ouais. Ouais, ouais, comment ça va, Karim ? Je veux quoi ? Et toi, bien tranquille ? Ouais, ouais, ouais. Alors, parle bien dans ton téléphone quand on t'entende bien, ou enlève le kit malibre, ou fais quand on t'entende bien. Attends, 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 je vais me garer sur le côté, là. Ah, t'es en voiture, alors enlève peut-être pas le kit malibre, garde-le-le, peut-être. Ah non, tranquille. Tranquille. Écoute bien, Karim. Donc, on va te présenter, t'es en 78 à Poissy. Ouais, ouais. T'as 21 ans. Ouais. Ouais. Et tu appelles, car tu es très amoureux de la Marie. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Marie, donc, j'ai décidé ce soir de faire plaisir à Karim, et de lui offrir le cadeau de la soirée Une Nuit d'Amour. Ouais, mais bien sûr. Mais t'en sais. Ah, tu vas me sauter, monsieur Catherine ? Non, mais peut-être que c'est à... Tu iras peut-être... Vous êtes peut-être bien ensemble ? Bah ouais. Tu serais peut-être fait pour toi. Tu refuses un truc, mais tu sais pas. Tu es un beau gosse précoce. Ça se passe comme ça. Un beau gosse précoce. Ouais, ah bah super. Ah bah t'es pas seule. Qu'est-ce que j'aime ? Non, t'es pas beau gosse, toi. Je suis un beau gosse. Alors, dis-nous, Karim. Non, t'appelles pas pour ça. Ah oui, non. Alors, on va faire une petite enquête avec Karim. Une enquête policière. Oui, on va voir. Juridique. On va voir. Une enquête. Dis-nous, Karim. Alors, explique-nous un petit peu l'histoire. Ouais, bah ouais. En fait, on s'appelle... Bien, je vous pense que bonjour. Bonjour, Karim. Salut. Salut. En fait, moi, je vous appelle parce que... Il y a mon grand-frère, il est le hâte. Hâte. Exactement, Cédric. Pau de cœur. C'est ça. Il est tombé pour quoi, ton grand-frère, Karim ? Comment ? Pourquoi il est tombé ? Je sais pas si tu veux le dire. Vas-y pour des trucs bêtes. Il ne veut pas comprendre. D'accord. Pour des vieux vœux. Il va jeter trois ans qu'il n'y a rien. Bref. Bon, bref. Et il a pris combien ? Il a pris 12 mois. Après, là, j'étais avec lui au téléphone il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, ils lui ont rajouté six mois. Ah, il a pris 12 plus 6. Donc, il y avait plusieurs affaires, en fait, qui s'empilent, quoi. Ouais, ouais. Parce que, encore, il y en a des autres, encore, qui vont arriver. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, merde. Il est connu, quoi. Il a quel âge, ton grand-frère, toi ? Il a 23 ans. Il n'a pas trop d'écart, moi, lui. D'accord. Et tu peux t'arrêter, enlever ton kit malibre ? Ouais, si on t'entend mal. On ne comprend pas tous les vœux. Et pour mener l'enquête, après, c'est pas bon. Il faut se concentrer pour mener l'enquête. Ouais, ouais. Nous avons avec nous un des membres de la police. Il est là, il se présente. Bonjour, commandant V.I.B. Ça va bien, à priori ? Oui, tout va bien, oui. Je prépare l'enquête. La forme, commandant V.I.B., à priori. Affirmative. Merci. Boyan, Boyan. Tout à fait, Boyan, Boyan. Alors, oui, calme, explique-nous. Ton frère, il est en prison. Ouais, ouais. Et depuis, vas-y, lui, il s'est fait péter à combien de temps ? Il y a un mois et demi, tu vois ? Et tu vois, depuis là, que je vois des voitures bizarres, je ne sais pas, ou là, je ne sais pas... C'est ça, l'enquête qu'on va faire. Tu as l'impression que tu es suivi, en fait. Voilà, c'est ça. Ah ouais, mais à mon avis, c'est par rapport au business de ton frère, quoi. Les trucs qu'il a fait, quoi. C'est un business, c'était un business, c'est ça ? Ouais, ouais, non, mais ouais, je ne sais pas, après, c'est à cause de ça, je ne sais pas. Je vois des voitures bizarres, je change de ville, tout, je vais dans les villes à côté, tout ça, je vais aux mureaux, tout ça, il y a toujours les mêmes voitures qui me suivent. Ah ouais, donc tu as toujours la même voiture, ouais, bon, s'il y a tout le temps la même voiture derrière toi, c'est normal, tu te poses des questions. T'imagines, Romano, tu arrives à la radio, il y a une voiture, tu vas faire des courses tout à l'heure, demain matin. Ah oui, parce que tout à l'heure, là, je vais un peu être comme un con, parce que les cours, c'est vrai qu'aux Etats-Unis, on a les courses 24 heures sur 24 heures, c'est bien pratique. D'ailleurs, ça, c'est bien pratique. Ah ouais, c'est cool. Ah, tu m'étonnes. C'est ouais, c'est 3h du matin. Le pire, c'est moi, par exemple, à Autain, dans ma Bourgogne. Oui. S'il te plaît, dépasser. Ah, 5 heures, c'est fini. Non, mais peut-être pas 5 heures. 19 heures. Ah, 19 heures. Par exemple, t'as plus de club, tu ne fumes plus, quoi. Il n'y a même pas les bars qui en vendent. Ah non, les bars, ils ferment, il n'y a personne. Non, mais tu déconnes. Non, mais je te... Bah, attends, dans les petits... Non, mais il n'y a pas de bars. Si, il y a des bars. Il n'y a pas de drame. Il y a des drames pour Marie, quoi. Non, non, mais je ne sais pas. Il y a forcément un bar ouvert le soir. Bah, brutise. Non, mais je ne sais pas. Oui, il doit être ouvert, mais... Ah, mais le mec, il est con. Non, mais non. Il ne vend pas des clopes, il est con. Bah, t'iras lui dire. Bah, t'as le co. Non, parce que je n'irai jamais autant. Bah, t'en sais rien. C'est une charmante bourgade. Bah, voilà. Je passe à côté, sur l'autoroute, mais c'est tout. Bah, fais le détour. Après 19h, tu vas voir, c'est... C'est le top. Et toi, n'importe quelle heure du jour, de la nuit, où que tu ailles, t'as toujours l'impression d'avoir les mêmes voitures derrière, toi. Ouais, ouais. Il y en a combien, des voitures ? Je ne sais pas. C'est moi, j'ai repéré deux voitures différentes. Deux voitures différentes qui s'arriveraient pour te suivre. Bon, alors moi, je crois avoir trouvé Lénine. Attention, voici la réponse. Il est avec nous, c'est un spécialiste de la police. Bonjour, commandant Baby. Ça va pas mal, t'es connoisse, là. Là, je crois avoir... Non, mais à mon avis, l'histoire, c'est qu'il devait faire du business avec des mecs, et que les mecs... Bon, alors attends, là, je me fais un peu un film américain. Mon film américain, c'est un rôle. Placard. Américain, placard. Placard américain. Moi, je pense pas que ce soit l'écrané. Non, je pense pas que ce soit les keufs, moi. Moi, je pense que c'est des mecs. Ne m'interviens pas pendant la déclaration du commandant Baby, s'il te plaît. Ok. Allô, tu es vraiment en fond dedans. Non, mais le truc qu'il y a, c'est que les mecs, à mon avis, ton pote, ton frère, il était en business avec eux. Et en fait, je pense que c'est une histoire, genre, il doit de l'argent. Et les mecs, ils veulent récupérer l'argent. Et je pense qu'ils vont te mettre la pression à toi pour récupérer l'argent, vu que ton frère est en prison. C'est horrible, ça. Non, 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 non. Non, mais je pense que c'est ça, moi. Tu penses que c'est ça ? Non, c'est pas ça. Moi, je savais avec qui ils traitaient tout ça. Non, il n'y a rien. C'est pas du tout ça. Voilà, c'est des concurrents qui veulent... Des concurrents. Là, on est carrément dans le Bronx. Non, mais c'est la mafia. Le commandant Baby a travaillé dans le Bronx. Non, mais tu vois, parce que... Je sais pas, c'était quoi un truc par rapport à de la drogue ? Il y avait un peu de ça, il y avait d'autres vols. Mais vas-y, il y a plein de choses en même temps. C'est un super, ouais. T'as un business, plein de business en même temps. Non, mais je pense que c'est un rapport au truc qu'il a fait. Les mecs ont un rapport avec les affaires. Alors, je sais pas trop lequel. Mais c'est peut-être les flics. Pourquoi tu veux pas que ce soit les flics ? Il y en a qui nous plaint, qui nous dit c'est les keufs. Regarde. Thomas Love 44, c'est les keufs. Il croit que t'es dans le coup, Karim. Non, moi, je pense pas que ce soit les flics. Alors, tu vois, si c'est les keufs, ils sont discrets. Non, c'est pas les flics. C'est pourquoi c'est pas les flics ? Attention, Cédric, spécialiste de toutes les embrouilles judiciaires, policières. Mais ça, ils connaissent. C'est sympa. Encore. Tu sais, comme son frère, il a été jugé, c'est-à-dire qu'ils ont prononcé la peine, c'est-à-dire qu'il a déjà été condamné. Une fois qu'il a été condamné, c'est-à-dire que l'enquête, elle est finie. Oui, mais il y a plusieurs enquêtes, apparemment, parce qu'il se reprend des trucs derrière. Tu as dit qu'il y a d'autres enquêtes derrière. C'est ce qu'il expliquait, carrément. Une fois de plus, Man, t'es à côté de tes ponts. Non, non, non. Ah, Karim, tu as dit qu'il y a d'autres enquêtes qui suivent. Non, qu'il y a d'autres affaires. Je crois que Cédric, c'est un bleu bide dans la police. Il ne connaît rien. Non, mais regarde, il a été condamné un an et il a repris encore six mois. Donc, il va encore avoir un autre procès. Mais les six mois, ils sont tombés parce que c'est des trucs qu'il avait déjà fait auparavant. Est-ce qu'il y a d'autres procès, Karim ? Oui, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Et même lui, des fois, il compte déjà mon nom. Je ne sais même pas s'il m'a ramené des histoires. Ah, peut-être ça aussi. Non, mais moi, je pense que c'est un rapport avec un truc que ton frère a fait. Ah, bah oui. Non, mais les mecs, c'est des mecs qui veulent... Et si toi, tu es clean, Karim, ça vient de ton frère. Soit ils veulent récupérer quelque chose, ou soit c'est en brouille. Non, mais ça, ce n'est pas des mecs qui font des affaires. Des mecs, vas-y. C'est des Français, tu vois, bien habillés, tout ça. Ah, tu sais, les Français, comme tu dis, ils font des affaires. Ah, bah oui, bien sûr. La mafia au col blanc. Parce qu'il n'y a plus qu'un civil, maintenant. Il y en a qui ne grime même pas. Oh, je pense que c'est la police, ils font une enquête. Va les voir, pourquoi tu ne vas pas les voir ? Bonjour, la police. C'est vrai, tu sors de ta caisse, il dit, il y a un souci. Ah, bah non, il y a un souci. Bonjour, messieurs, dames. Moi, j'aurais peur que les mecs, ils me tirent dessus, tu vois. Non, il est vraiment dans le bronze. Même une fois, j'ai fait exprès de prêter la voiture à mon pote, tout ça, juste pour les tester, tu vois. J'ai prêté, il est parti à un endroit. Comme par hasard, il arrive à un endroit, il me dit, il y avait les deux voitures. J'avais la Mondéo et le Focus. Après, je ne sais pas, tu vois. Écoute, et toi, tu n'as rien à te reprocher dans la vie, Karim ? Moi, je n'ai rien à te reprocher. Tu ne peux pas aller voir les keufs et leur dire, mais c'est quoi cette histoire ? Non, tu vas voir les flics, tu leur dis, écoutez, j'ai deux voitures qui me suivent, je ne sais pas qui c'est. C'est vrai, ce n'est pas comme ça. Eux, avec les matriculations, ils vont directement savoir qui c'est. C'est mon idée géniale. Ils vont s'en faire des flics ou pas, tu vois. C'est pas génial, mon idée. Non, mais moi, va pas les voir, ils vont te tuer. Mais non. Donc, va au commissariat et il prend le lab. Et dis-donc, tu as deux voitures qui te suivent. Tu notes les plaques, tu vois, et tu vas au commissariat, tu leur dis, ils vont directement voir ses flics ou pas. Tu viens de la part du commandant bébé, ils me connaissent. Ouais, c'est vrai que c'est les mecs qui te disent, non, il n'y a pas de soucis, c'est que c'est le commissariat. Il y a la part du commandant bébé. Là, je vois que les flics qui ne répondent pas et qui sont chelous par rapport à la réponse qu'ils vont te donner, tu sais qu'ils sont vagues. C'est-à-dire, c'est les flics, tu vois, qui te suivent. Non, mais tu peux leur dire, si c'est quelqu'un de chez vous, moi, je n'ai rien à me reprocher, mais enfin, bon, faites votre boulot. Comme ça, ils s'en foutent. Non, mais bon, tu leur dis, faites votre boulot. Non, mais les keufs, quand même, quand il faut des filatures, ils sont quand même plus discrets que ça, je pense. Non, ben non. Éric, ils sont grillés, tu vois. Marie, toi aussi, tu te fais des films américains, je crois. Ah non, je ne me suis pas fait de films. Je sais que c'était suivi par l'inspecteur d'Eric et le FBI. Non, 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 je ne me suis pas fait de films, je sais. Je sais, ils me l'ont dit, donc je le sais. Non, mais va à la police, va demander, t'as rien à te reprocher, car il me fait le. Ouais, mais la police, on ne s'entend pas très bien avec la police. Non, ben toi, si tu n'as jamais eu de problème. Ouais, mais même... Toi, la police, tu ne fais pas de conneries. Non, mais moi, je pense qu'il a raison. Non, mais tu vas dans un commissariat. Ils n'ont pas de faire chier si tu ne fais pas de conneries. Non, mais si tu es accrochée avec des filles, tu vas dans un autre commissariat. Je porte le nom de famille de mon frère, et lui, là, il a... C'est pas grave, tu peux dire, mon frère, il a un problème, il a un problème, ça ne veut rien dire. C'est bizarre, il y a des gars qui me suivent, on n'est pas responsable de ce que fait la famille. Non, mais tu vas dans un autre commissariat. Ah, puis même, ton frère, il a fait des conneries, peut-être qu'il va se calmer après, que ce sera un mec bien, enfin, je ne dis pas que ce n'était pas un mec bien, mais que ce sera un mec clean juste après. Ce n'est pas parce que tu as fait une connerie un jour, que tu fais une connerie toujours. Nio, 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 nio. Et puis, en général, tu te calmes quand tu te prends ça dans la tranche. Oui, c'est mieux. Ah, ben, oui, je pense que c'est... Ah, oui, c'est d'être lourd pour ta famille, c'est quelque chose. On a dit Focus et Mondeo, c'est de la BAC. Il y a eu plusieurs messages. C'est des caisses de keufs. Oui, de la BAC. Ils ont toutes ces voitures. Il y a eu plusieurs messages qui disaient ça. Non, mais demande au commissariat, tu vas demander, qu'est-ce que vous pensez de mon idée géniale ? Comment personne n'est réagi vite ? Quoi ? Mon idée géniale. Elle est super. Ah, merci Romano. Je rappelle que tu as gagné le clash de la drague. Oui, et je l'ai corrigé. Tout le monde dit que c'est des voitures de la BAC, ça. Bon, bah écoutez, vous êtes des spécialistes. Non, mais c'est avec les keufs, ils sont souvent des Mondeo, mais bon. Ah, bah même des gars qui travaillent dans la police. Qu'il aille demander au commissariat. Et comme ça, on le renseignera. Moi, je pense que c'est une bonne idée, ça. Tu vois, tu verras bien en plus la réaction de la personne. Jamel, qui bosse dans la police aussi. Bravo, dit foule. C'est comme ça qu'il faut faire. Les gens vont le renseigner. Et s'ils ne le renseignent pas, c'est qu'ils le suivent. Voilà. Dans ce cas-là, tu dis que tu n'as rien de te reprocher. Bon, ils vont te dire, bien sûr. Voilà, non, mais bon, au moins, tu seras au courant de qui tu suis, quoi. Bon, et puis tu n'as rien de te reprocher. Tu sais que tu n'es pas wanted. Ouais, tu seras au courant, ouais. Bon, bah écoutez, si vous avez des réactions pour Karim. Et puis, bon courage à ton frère. Je ne sais pas s'il nous écoute, Karim. Passer un petit coup de nom. Ouais, ouais. Ma pick-up à lui. Bah oui. Bah tu peux me parler. Et à tous les autres, d'ailleurs, qui sont fermés aussi. Oui, oui, aussi. Bon courage. Eh oui, bon courage. À tous ceux qui sont à Bois d'Arcy. Eh, Bois d'Arcy. Eh bien, écoute, merci Karim. Et essaye de... Ouais, renseigne-toi, ok ? Ouais, ouais. Tu peux passer une dédicace ? Eh, tu peux passer une dédicace. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Bah je fais une dédicace à Tchigos, à Volvo, à Infamé, à Gitant, aux gens de Daïlande et aux gens du Douze. Et à Médit Chanteloup aussi. Et à Médit Chanteloup. Et il y avait Ziad qui disait... Chanteloup, Chanteloup. Le Chanteloup, les vignes. Ouais. Ouais. Pour cette histoire, ce n'est pas la police ni le gang. C'est peut-être juste dans sa tête. Parce que l'histoire de son frère peut l'avoir marqué. Il psychote. La personne qui a écrit ça dit lui, ok. Ok, Ziad. Il t'entend. C'est Ziad. Salut Karim, raccroche pas. Ouais, Ziad. Et on va ton jeu au tourmaillot. Salut Karim. Ciao. Et bon courage au grand frère. Bon. Ah bah tiens, le top bug, on peut faire un maintenant, si vous voulez. Oui, bah ouais. Allez, faisons-le. Parce que moi, j'ai gagné le clash. Donc, je suis très content. Cédric, lui, il l'est beaucoup moins. Cédric, tu vas pouvoir te... T'as pas trop mal au cul, ça va ? Non, ça va, j'ai pas trop mal au cul. Je soulage-lui en écoutant le top bug. Je sais que t'aimes bien. La prochaine fois, je vais mettre de la vaseline. Il va dans sa allure entrée encore. Dès qu'il aime bien le top bug, il rit. C'est le seul truc qui comprend. Il faut le comprendre. C'est bien le seul, parfois. Bon, top bug de ce mercredi. Votre classement. Tout nouveau classement qu'on découvre tous ensemble. Générique. Merci, Cédric. Alors, le générique est... Tiens, laissez-moi regarder. Une entrée cette semaine. Et une entrée qui rentre à la quatrième place. Pas mal. Pas mal, pas mal. Belle entrée. Une belle entrée. Alors, il y en a un qui dégage. Oui, c'est Bebeto qui sort. Lui, il a fait un aller-retour. Bebeto, il est rentré la semaine dernière. Moi, je ne le trouvais pas super, celui-là. Tu ne le savais pas quand tu faisais... Tu te transformais en enfant... Débile. Débile. C'était Bebeto. On a dit Bebeto. Non, mais il y avait mieux, quoi. Pepito. Non, Bebeto. Hé, Pepito. Là, là, c'est ça. Oui, c'est malin, ouais. Bon, lui, il est sorti, il finit. Alors, attention. Il y en a qui vont être choqués parce que je croyais que vous l'aimez bien, celui-ci. Bon, a priori, il n'est pas mal puisqu'il est quand même cinquième. Mais qu'il perd deux places. Ouh là là. Et oui, nos amis les gamers risquent d'être déçus ce soir. Ah ouais, j'ai trouvé. Numéro 5 du Top Bug. Deux places de perdus. Attention à la porte de la sortie. Il passe beaucoup de temps. Alors, c'était sur les jeux vidéo tout à l'heure avec Maxime. Avec Dofus, lui. Avec Valentin. Valentin, c'est Dofus. Dofus, dofus, dofus. Oh. Arrête. Et oui, le bug d'Ofus. Il chute. Il chute. Il a deux semaines de suite qu'il chute et il a deux places d'un coup. Bam. Et oui, ce n'est pas la peine de faire Kiki Kifus. Et en général, quand ils sont cinquième la semaine d'après, ça arrive quand même. Si on était pour Dofus. Il peut remonter encore. Voilà. Numéro 5. Numéro 4. Voilà l'entrée. Alors, une entrée cette semaine. Et c'est sa deuxième apparition dans le Top Bug. Ah, c'est un retour alors ? Non, pas du tout. Deuxième apparition. Ah, c'est le commandant B. Ah ah. Ah ouais, c'est ce que c'est. Est-ce que c'est le commandant B.I.B. ? Eh oui. Numéro 4 du Top Bug. Record du monde battu. Champion du monde. Champion du monde, oui. Et le commandant B.I.B. ? Champion du monde. 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 Qu'est-ce que t'as ? Tu es coincé, Romano. Ah oui, c'est quand tu étais coincé. Ah bah, le commandant B.I.B. il n'arrivait pas à sortir totalement. Eh oui, écoutez. Champion du monde. Il est coincé. Bon, il est numéro 4. C'est donc ça l'entrée de la semaine. Eh bien, il est quatrième. J'ai pas sûr. Eh oui, vous êtes lus. Vous avez voté pour lui. Vous l'avez mis 4. Numéro 3 dans le Top Bug. Une place de gagné. Il n'arrête pas de monter celui-ci. C'était lors d'un clash de la drague. Ouais. Enfin, c'était en fin d'émission. On parlait du clash de la drague. Numéro 3 du Top Bug. Je crois que Cédric participe d'ailleurs dans ce bug, il me semble. Ah oui, oui. À la fin, ouais. Il est en guest. Ah, écoutez bien. Avec demain soir, les nouveaux bugs à découvrir. Romano. Demain, Cédric, tu mets ton repos à l'anus. Ton repos à l'anus. Ah, ouais. Ok. Laisse tomber. Vas-y, vas-y. Il va prendre la parole et ma gueule. Bon, prends ma parole et ma gueule. Dis-moi, prends ma parole et ma gueule. Comment tu parles ? Bon, prends ma parole et ma gueule. Mais tu le sais foutre de ma gueule. C'est sa meilleure vanne. C'est pas ma meilleure vanne, non ? Tiens, je vais la remettre. Ah, ouais. Ok. Laisse tomber. Vas-y, vas-y. On va prendre la parole et ma gueule. On va prendre la parole et ma gueule. On va prendre la parole et ma gueule. Très belle vanne. On va parler et ma gueule. Merci, Cédric. Ça n'a rien compris. Bon, alors ça, c'est troisième. Alors, non, oui, troisième. C'est donc l'anus en feu. C'est l'anus en feu. J'arrive pas à dire comme toi que je l'appelle anus en feu. Ouais, c'est ça que ça voulait dire. Dire, ça. On va prendre la parole et le dire. On va prendre la parole et le dire. Non. Si, c'était au bout de tes lèvres. Il sert de tes grosses lèvres. Il sert au bout tout lue. Numéro 2 maintenant. Comme la semaine dernière, ça ne bouge pas. Deuxième du top bug. Attention. Si vous venez d'arriver en ce dimanche soir dans l'émission, vous avez loupé Paul et son père qui est top délire. Top délire. Top délire. Et voilà, c'est le délire. C'est le délire. Eh ben dis donc. Pour prendre en parler, ma gueule. Merci, c'était du calme. Pour prendre en parler. Top délire. Top délire. Top délire. Eh, tiens, lui, il y a deuxième encore. Il est aux fesses du commandant B.I.B. Eh ouais, car le commandant B.I.B. Eh oui. Il est fort, ce commandant. Top délire. Il est même top délire. T'as raison, Romano. Non, mais n'empêche, il tient la tête. Bah ouais, numéro 1 encore cette semaine. Et il la tient bien. Il tient la barre. Le commandant B.I.B. Sa première visite. Yann qui se pose la question de savoir s'il va à la marine. Dans la marine. Travailler dans la marine. Donc, devenir petit marin. Oui. Oh, Romano, il est tout ému par les petits marins. Eh oui, je n'avais pas compris. Vous avez vu. Je n'avais pas compris que c'était un nouveau membre de l'équipe. Le commandant B.I.B. En personne, il est là. Qui sort parfois et qui arrive et qui fait... Il nous a aidé avec nous une enquête il y a un instant quand même. Il est bien utile ce nouveau membre de l'équipe. Oh, bonjour, commandant B.I.B. Bonjour, commandant B.I.B. Bien, 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 bien. Bon, avant, on a parlé ma gueule. Bon, allez, le top bug. Bah, vous avez les cinq premiers, ça y est. Donc, vous pouvez voter. Votez sur le blog de l'émission. Vous avez tous les bugs que vous pouvez écouter. Mais c'est l'adresse du blog, Momo. Ducoup. Skyrock.com Merci, Momo. Écoutez, votez. Et regardez les fautes d'artographie. Ça, c'est pas grave. Momo, il faudrait que tu les enlèves. Parce que là, tu fais la honte. Moi, j'ai honte. Ou alors, le blog, il faut l'appeler momo.skyrock.com parce que c'est trop la honte. Ouais, parce que... On dirait trop des débiles. Tu as les fautes à 10 ans, tu les fais. Les deux premiers articles, il y a des fautes, déjà. C'était trop, là. Ah non, c'est trop, oui. Là, Momo, là, tu dépasses... C'est-à-dire, avoir avec un H et un E à la fin, donc là, c'est... Oui, là, tu dépasses les bornes. Là, il manque juste qu'il y ait deux V, par exemple. Allez, hop. À part ça, mais... En plus, il y a les correcteurs d'orthographe. C'est con. Non, mais c'est fatigant pour Momo. Ah, Momo, c'est... C'est un peu où tout le fatigue. Il faut cliquer sur le... Momo, il ne doit pas trop savoir s'en servir, le correcteur. Ah bon ? Non. Alors, le top bug, donc vous votez sur le blog, difoul.skyrock.com. Vous pouvez d'ailleurs écouter les bugs, comme le disait Momo, et vous pouvez laisser vos messages aussi sur SMS. Il y en a un que vous préférez parmi les cinq, par exemple. Et il y a tous les autres. Donc, le récapitulatif premier, c'est le... Il est là, il est toujours premier. Il fait trop peur, il est trop fort, on clashe. Deuxième... Et voilà, troisième... Et bien sûr, dans le troisième, il y a le bonus, la petite phrase de Cédric. Tu n'as pas loupé. Tu vas apprendre à parler ma gueule. Va apprendre à parler ma gueule. Le célèbre maintenant. Va apprendre à parler ma gueule. C'est donc numéro 3, numéro 4. C'est le commandant B.I.B. qui est coincé. Et numéro 5. Voilà. Mais on a les cinq, donc. Voilà l'état délire. Lequel vous préférez ? Ah, le top délire. Il vous aimait bien, le top délire. Ah bah franchement, moi, le commandant B.I.B., je m'en lasse. Ah non, mais il y en a plein, commandant B.I.B. C'est le meilleur, ça restera toujours le meilleur. Bah non, on en trouvera un autre. C'est qui ce débile ? Ah, un nouvel auditeur qui arrive. Bonjour le nouvel auditeur. Je ne connais pas encore. Je ne suis pas débile. Bah pourquoi tu dis ça, un nouvel auditeur, tu lui parles mal ? Non mais je lui dis, je ne suis pas débile, quoi. Il vient d'arriver, le pauvre. Bah déjà, Beuillant. Beuillant, déjà Beuillant et même. Misigu. Bienvenue à toi. Je te présente l'équipe. Marie, Cédricain, Samy, Karim, Romano et le... Mais non, pas le... Je ne sais même plus comment tu t'appelles. Pourquoi tu t'appelles, Dofus ? Romano, il croit que tu s'appelles Dofus, il se croit que c'est un jeu vidéo. C'est comme un emméhime. On filme Amérique, quoi. Non, un jeu vidéo, Cédric. Un message sève. Un vidéo américain, si tu veux. Ouais, si, si, en plus. Voilà. Bon, donc votez. Allez-y. Dofus. C'est de la daube, ça. Ah, t'aimes pas Dofus. Ah, mais t'aimes bien le bug, mais t'as pas Dofus. C'est The Fly du 76 qui nous laisse le message. Ah, t'es souhaits, Romano, on nous dit. Mais non, mais t'as pas éternué. Ah non, pas du tout, non. Je m'exprimais. Bah oui, hein. Il nous fait pitié avec ses bugs, Romano. Oh bah, c'est Jean-Pierre. Tu fais de la peine. Non, mais je peux comprendre. Moi, je fais pitié. Bah si, mais ça fait de la peine. Moi, je dis, ça fait de la peine d'écouter ça. Il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit, bon... C'est mignon. Oui, c'est mignon, mais... Ça a un côté mignon. T'as pas fait, je trouve ça mignon, qu'est-ce que t'as mal où ? Non, j'ai une espace, mon ventre. C'est parce que t'as trop gagné au Clash. Ouais, j'ai trop regardé Cédric, peut-être, ce soir. Faut pas abuser ces saloperies, là. C'est une saloperie, elle parle bien. C'est une sale chauffe dégueulasse. T'es pas prête d'en parler, moi, gueule. Tu parles, c'est un gros cradeau de parler avec moi. Bah, attends, c'est moi, le cradeau. Le type d'épée qui est tout le corps. Le type, il est nuisant constamment. Il a les cheveux gras à la nez. Mais qu'est-ce que tu parles de moi ? Le type, c'est pas pendant des jours et des jours. Tout à l'heure, il avait des trucs noirs sur la bouche. Par ça, c'est moi, le crasseux. Super. Tu dégoûtes. J'ai moins d'avoir les tas de tes pieds, tiens. Ah bah, en l'armée, piste. Ah bah, pas moi, non, ça va aller, là. Faites vos petits trucs tous les deux. Tu vas voir, tu te prends dans la gueule, tu vas le voir. Bon, dans un instant, on retrouve B.O.B. et Romano dans Airplane. Ah, tiens, kiffe le sard, Cédric. On veut vous achever, ce soir, là. B.O.B. et Romano, le sang qui arrive. Moi, trop bien. C'est le sang qui arrive tout de suite. Et on aura aussi, bah, vous, en direct, un Isrine qui arrive avec nous. Vous tous de toute la France, vous nous appelez si vous avez besoin d'un petit coup de main. Vous n'hésitez pas. On prépare la pesée également. Ouais, ouais, ouais. Et donc, attention, de la grande musique, maintenant. On peut le dire. De l'art. Du l'art. Ah, ça, c'est Cédric. C'est ça. B.O.B. Romano Airplane. Tous les soirs, devant une heure, d'y foule et sur Skyrock. Skyrock. C'est Radio Libre. Les mots qui reviennent souvent. Massacre, désastre, destruction. Vous demandez, hein, ce message. J'adore trop fort Romano. Merde également. Oh, tu as des messages de félicitations. J'ai hâte qu'il le fasse avec Booba. Ah, bah, vivement. Bah, Booba, s'il nous écoute, il doit avoir grave envie, hein. Et on a des stars qui viennent. À part Booba. Ton chien, peut-être, il va venir. Ouais, non, mais d'accord. Moi, je ne vais pas chanter avec lui. Bah, t'aimes pas chanter avec ton chien. Non, mais il ne sait pas chanter en rythme. Tu sais, par contre, la queue, il arrive à taper en rythme. Ça, je lui ai appris un peu. À taper en rythme. Non, mais c'est... Tu sais, je mets une musique où ça fait poum poum. Et je lui dis, tape, 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 en rythme. Et il arrive à peu près à taper le rythme. Il tient un moment, bon, après, il se décalme. Avec la queue ? Ouais, pendant un moment, il tape un peu en rythme, ouais. Ah ouais. Je vous ferai une vidéo. Encore lui, je vais du tambour. Avec sa queue. Pum, pum, pum. Non, mais j'ai du parquet chez moi. Tu sais, ça résonne bien, quoi. Est-ce qu'il a une grosse queue ? Euh, oui, mais c'est un chien, Marie. Bon, après, c'est pas possible. Alors, on va prendre Nisrine en ligne avec nous. Et puis, on aura peut-être un témoignage pour Karim, là, qui pensait qu'il se faisait suivre. Il ne savait pas trop par qui. Depuis que son frère est en prison, il y a l'impression qu'il se faisait suivre. Alors, Nisrine de Nîmes. Allô, Nisrine. Salut. Salut, Nisrine. Comment ça va ? Salut, l'équipe, ça va ? Ça va bien, et toi, tranquille ? Salut. Ça va ? Deuillant, Romano ? Mais oui. Deuillant, Nisrine ? Ça m'a pas mal de vous raconter. Tu es toujours pas mal sur ton chien ? Non, mais mon chien, j'ai un mon chien. Ah, t'as vu, Romano, c'est la pécheur dans la famille. Attends, c'est toi qui m'en as parlé, là. Jamais je te parle de ton chien, comme dis-moi que je te parle de ton chien. Moi, j'ai un parti, moi, je n'ai pas l'horreur. Je l'aime, mon chien. C'est ta grand chien. Je l'aime, ton chien. C'est ça, voilà. Bah, toi aussi, tu l'aimes. Tu sais qu'il s'appelle Brouette ? Non, 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 il s'appelle Mémette. C'est la merde, hein. J'aime pas le chien, mais là, il chien que le mort. Ouais, pour un peu, il est plus moins que toi. Et voilà. Bienvenue à toi, donc. Ah, faut pas attaquer le chien, moi, je vous l'ai dit. Non, mais attends, il y a des humains, il pue plus que les chiens. De quoi ? Qui, par exemple ? Non, mais... Je vais pas... Tu vas pas quoi ? Vas-y, exprime-toi. La chevée, t'allais dire. Non, mais ouais. Tu l'as dit ? Non, mais bon, des fois, Cédric. Quoi ? Bah, tu sens plus fort que mon chien. Pff, mais t'as... Non, mais attends. Mais t'es vraiment... Non, mais un chien, ça sent pas les pieds, au moins. Non, mais un chien, ça pue pas, hein. Ah, ça pue de la gueule, ton chien. Non, mais d'accord, bah, toi aussi, gros. Avec ce que tu bouves, parce que moi... Quand tu bouves des trucs à l'oignon et tout, tu... Ah, bah, je sens l'oignon. Non, mais mon chien, par exemple... Moi, je sens l'oignon, voilà, du tout. Ah, mais genre, personne, je mange de l'oignon ici, dans le studio. Ah, bah, si, si. Ah, bah, ça sent pas comme un peu de bête. Paris, elle croque du vent. Moi, j'aime bien l'oignon, moi. C'est mis sur la menthe, quand même, je mange de l'oignon. Ouais, normalement, c'est bon. Il sent de l'oignon, oui. Ah, ouais, non, ça sent de l'oignon. Non, mais l'oignon cuit, déjà, ça sent moins que l'oignon... Ouais, ça sent pas, ouais. Ouais, ça, c'est bon. Non, mais toujours est-il que même le corps, tu vois, mon chien, tu l'ornives, il sent bon, quoi. Il sent bon. Et voilà, c'est vrai. Mais à quelle idée de l'année ? Il a des parfums. Bah, tu parfumes ton chien. Bah, il y a des parfums pour chien. Bah, tu vas t'en foutre un peu sur la gueule. Ah, tu veux que je t'en donne ? T'en mettra dans ta gueule, toi. Moi, t'inquiète, moi, je sens bon, je sens le déo, moi. C'est ça, c'est ça ? Oui, voilà, en fait, il y a un petit problème. Oui. Je passe mon bafin cette année et tout ça. Donc, bafin, c'est pour les colonies, les temps... Pour être auditrice, quoi. C'est ça. Oui, pour les colonies, les centres de loisirs, les... Les centres de loisirs, oui. Ouais, t'es animatrice, quoi. C'est ça. Voilà, pour faire justement animatrice et tout ça. Voilà, je voudrais savoir s'il y avait des auditeurs qui sont déjà partis dans le décollo et tout ça, qui pouvaient me donner des petits jeux de pistes, des petits jeux que je pourrais faire avec les petits, même les abeux et tout ça, parce que j'ai vraiment aucune idée, quoi. Là, en ce moment, on a beaucoup des gamins. Là, tu fais un, deux, trois soleils ? Un, deux, trois soleils. Ils ont 16 ans. Tu veux leur faire un, deux, trois, 16 ans. Ils ont quel âge, les petits, tu vas occuper ? Les petits, épais. Regardez, quel âge ont-ils ? Les boufflets. Je travaille avec toute tranche d'âge, en fait. Mais là, tu dois trouver des jeux pour qui, là ? Oui. Voilà, pour les gamins. Pour les tout petits. A partir de 4 ans jusqu'à 15 ans. Oh, bah, attends, à 4 ans, tu joues à 2-3 soleils. Non, mais à 15 ans, tu fais pas à 2-3 soleils. Oui, à 2-3 soleils, c'est... Pourquoi aujourd'hui, il y a un autre soleil ? Un cache-cache. Ok, mais tout ça. Bah, voilà, justement, tout à l'heure, je leur ai fait un cache-cache à l'envers. Bah, tu les retrouves plus. T'as perdu les gosses. Ils sont dans les gosses. Non, mais tu peux faire ça. De toute façon, moi, j'y avais été, tu sais, dans les trucs comme ça, là, où... Cache-cache, tu jouais ? C'est pourri, un peu. Ouais, bah, bon, quand t'es tout petit, tu vois, c'est amus, quoi. Tiens, au ballon prisonnier, les trucs à l'ac. Bon, au ballon, tu joues au foot. Ça, j'aimais bien, un ballon prisonnier, moi. Ouais, c'est pas mal, ça. J'aimais bien aussi, tu tires sur les gens et hop. Ouais, c'est bien. C'est bon, un ballon prisonnier. Ouais, mais ça, c'est le jeu de base, quoi. Qu'on fait déjà tout, je sais pas. Ah, il faut que tu trouves des trucs originaux. Des meilleurs jeux. Par exemple, tout à l'heure, je leur ai montré un jeu. Le jeu du cache-cache, mais à l'envers. Admettons que c'était une personne qui se cache. Tout le monde comptait une personne qui se cache et tout ça. Tout le monde l'a retrouvé la même part. Ah ouais, c'est tout le monde sur quelqu'un. Ah là, c'est la chasse à l'homme. Et quand ils le trouvent, voulons, voulons, allez. Ah oui, c'est pas du cache-cache, c'est du... Alors quand vous le trouvez, vous le tapez. Non, et quoi, personne. Non, non, c'est pas comme ça. Et franchement, ils ont kiffé, ils ont rigolé. C'est marrant, ça, ouais, la chasse à l'homme. Il fallait qu'ils se cachaient avec elle. Parce que personne n'a à chercher, puis elle a perdu, tu vois. Mais là, tout le temps, ça, je l'aurais fait tout à l'heure et tout ça. Mais voilà, ça les a vite fait chier, quoi. Donc tu veux des trucs originaux pour... On le disait, des courses d'orientation. Ah bah ça, c'est dangereux. Moi, il y a eu des mecs qui s'étaient perdus dans la forêt. Ils avaient passé la nuit dedans. Fais ça avec ceux qui ont 4 heures. Et qu'ils ont carté la boussole. Non mais, ils savaient pas s'en servir. Bah oui. Non, non, mais les mecs, ils se sont retrouvés dans les bois. On était partis, nous, on faisait ça dans mon lycée, là. Si vous avez fait des colonies, des camps, des trucs comme ça, dites-nous si vous avez des idées à la combe. Des idées originales, il faut en plus. Voilà, originales. Ouais, donc nous, on était partis le matin. Tu vois, on faisait ça sur une journée complète. C'était le bas, ils nous emmenaient dans la éboise, quoi. Et donc, ils nous donnaient... Ils priaient pourvu qu'on les perd, pourvu qu'on les... Surtout le tout petit. Donc, on avait des... Je sais pas, on était par 2 ou 3 ou peut-être 4 maxi, quoi. Donc, on avait la boussole, la carte. On devait faire un parcours, tout le bordel. Ouais, tu dois retrouver... Et en fait, il y en a, ils se sont perdus. Arrivait le soir, je sais pas, on devait finir vers 16, 17h. Les mecs arrivaient 16, 17h, tout le monde les attend. Bon, les mecs n'arrivaient pas, quoi. Je crois qu'ils les ont ramenés, il était 4h du matin, tu vois. Voilà, sympa. Et les parents, ils étaient contents. Non, mais les parents, je sais pas, ils ont été au courant. C'était un internat, tu vois. Il y avait des mecs, ils étaient partis faire une battue dans les bois, quoi. Il y en a qui ont pleuré ? Ah, je sais pas, j'ai pas su, mais... Ah si, il y en a qui ont dû pleurer, ça va être horrible, à 4h du matin. Dans les bois. Et perdu. Non, mais les mecs, ils n'avaient pas retrouvé. Ils s'étaient retrouvés, mais genre super loin, quoi. Tu veux pas les perdre dans les bois, les gosses, de Mousseline ? Non, non, mais ça se trouve où je trouve. Attends, ils nous ont cassé la tête pour ça. Ils nous ont dit, je fais de super gaffe à vos... Ah ben, il faut pas les perdre, c'est normal. Ah, ça, oui. Non, mais même, tu vois, dans la rue, tu vois, des fois, il y en a qui... Des petits groupes d'enfants qui passent avec... Mais genre, ils traversent la rue, ils les comptent avant, ils les comptent après. Ils comptent tout le temps, oui, pour savoir si... Ah oui, c'est vrai, moi, je les compte avant, je les compte après. Non, mais t'as raison, parce que... Les deux animateurs, tu vois. Là, la merde. Moi, il y a un garçon avec moi aussi. T'as les parents qui arrivent le soir, mais on l'a perdu. Bah voilà, désolé, faisons un autre. Bah oui. Ah non, non, mais ça, c'est déjà arrivé au sens auquel je travaille en ce moment. Ah, vous vous avez perdu ? C'est super rare, parce qu'en fait, ce qu'on fait, nous, est qu'on leur met un petit mot dans leur sac à dos. En leur disant, voilà, au cas où s'il y a un problème, ou s'il y a une couche, genre, s'il se perd ou quoi, le gosse, s'ils peuvent le ramener à tel centre et tout ça. Ça, du coup, quand on avait des enfants... Non, mais vous ne leur mettez pas des pancartes autour du cou ? Ouais, voilà. Non, sur le sac à dos. Non, mais il y a des trucs, ouais. Il y a des gosses avec des pancartes. C'est Nisrine, elle a suivi le conseil de Romano. Non, non, mais parce que, par exemple, j'ai vu ça l'autre fois au journal, là, il y a, je ne sais plus, dans une crèche ou je ne sais plus où, et les gosses, ils leur ont mis, genre, un système de GPS, quoi. Ah, un GPS ? Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est accroché, tu vois, genre, je ne sais plus, genre, à leurs pantalons autour du cou, et en fait... Une laisse. Non, mais tu sais qu'il y a des harnais, comme ça, pour les enfants. Non, mais c'est ça, ouais, moi, je trouve ça horrible. C'est horrible. Tu mets des laisses et tu les accroches à un poteau. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est un harnais qu'ils mettent... Ben, c'est comme un chien, en fait. Non, mais c'est ça, ouais, ouais. Voilà, c'est une sorte de bretelle, voilà, ils laissent. On va aller leur mettre un truc au bout de tout. Ben, mais bon, et puis si tu en as 30, laisse tomber, ils vont t'étrangler, tu sais, ils vont tourner dans tous les places. Mais attends, on va leur mettre un poteau, du coup, comme ça, ça va être déstarvé. Mais on leur met un petit mot dans la derrière, dans leur sac à dos, quand on fait les promenades en bois et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a quelques jours, là, dans mon village... Ah, il faut leur faire faire une cabane ! Une cabane, leur faire faire une... Oui, dans un parc où on partait souvent, et du coup, les enfants... Je ne sais pas pourquoi certains parents, ils ont dit ça, c'est de teber, leurs parents. Ils sont traumatisés, ils ne veulent plus y aller. Non, mais tu m'étonnes s'il y a eu un mort dans un parc où vous emmenez les gosses, tu m'étonnes si les parents, ils ne veulent plus que je vous rassure. Attends, là, sur le coup, je peux comprendre les parents. Ah ouais, mais c'est vraiment des cons, les gens. Tu sais, nous, on avait eu un truc comme ça, on allait faire du foot dans le bout de Boulogne, et... C'est là que je suis devenu travelot. Non, mais non, mais je me suis remercie, ça me fait plaisir. Il y avait les mecs d'un côté, les nanas de l'autre, l'impervers, en fait, qui venaient. Absolument, oui. Il y avait un pervers, mais... Bonjour, je ne sais pas très dire. Bonjour, Patrick. Tu sais, avec l'imper et tout, quoi. Absolument, oui. Tu viens d'imper ce soir. Le mec, il arrivait, il lui montrait son sexe, donc forcément, on courait en petites culottes et tout. Enfin bon, c'était un bordel sans nom. Et tous les parents de la classe avaient fait une pétition pour ne plus qu'on retourne à ce truc-là. Non, mais là, c'est pire que tout, t'imagines. C'est horrible. Ah ouais, mais là, c'est pire que tout. Parce que le mec qui est mort dans le parc, tout le monde connaissait, quoi. Ah ouais, non, mais les gauches, il ne faut pas les traumatiser, c'est normal. C'est normal, les parents ne veulent pas. Arrête de les amener dans le parc. Non, ils ne les embêtent plus. Non, mais je ne peux plus, là. Mais dans ce parc, ils ne veulent pas. Non, mais oui, c'est normal. Ils m'ont dit que ce n'est même pas la peine. Ah bah, ce n'est pas la peine, oui. Tout à l'heure, avec ce qu'on a fait avec les animateurs, ce qu'on est parti rôterait d'autres endroits. T'es une sadique. Regardez les enfants, c'est des morts. C'est horrible. Je ne sais pas aussi bien que ce parc, là. Oui, mais bon, il va attendre. Non, mais là, il faut peut-être attendre un peu, là. Un peu que le temps passe, oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous proposez ? Il y a plein de propositions. Alors, on ne peut pas revenir sur les messages, mon truc, là. Les photos, tu veux dire ? Oui. Plein de propositions. Vas-y, Marie, branche. Épervier, vous connaissez Épervier ? Ouais, mais là, il y avait la règle du jeu, là. Non, mais l'épervier, c'est que tu ne connais pas. Tu mets un épervier au centre. Un mec au milieu doit attraper les gens qui courent des deux côtés. C'est quoi ? Ah, c'est ça ? Allez, épervier. Je n'ai jamais fait ça. Tu me les vois, ça ? C'est trop bien, ça. À 15 ans, tu ne joues pas, ça. Ouais, non, c'est plus en primaire, quoi. C'est pour les petits, moi. Non, mais à 15 ans, tu fais des sports basiques, quoi. Tu vois, genre, des tournois de foot. Non, mais des tournois de volets. Et pour les filles. Les meufs, vous regardez. Voilà, vous appelez. Super, c'est génial. Ouais, t'es trop beau. Ouais, vous détoirez les crampons. Non, parce que les mecs, vous tournez le foot et tout ça, mais les nanas... Bah, vous jouez à la cuisine. Ouais, bien sûr. Vous jouez au balai ? Vous ne faites pas du balai ? Ouais, c'est ça, ouais. Une course en sac de poubelle. Alors, attends, il y a Vincent, là, qui nous laisse un message. Ah non, qui nous appelle, même. On va le prendre en ligne. Allô, Vincent. Allô ? Allô, ben, merci du coup de fil pour d'Isrine. Ça va, Vincent, tranquille ? Tranquille, tranquille. Bonjour, toute l'équipe. Eh ben, big up à toi. T'es dans le 93, toi, Vincent, et t'as 16 ans. Ouais, 94, 420, j'ai pas un, tranquille. Ville Pinte, tranquille. Salut, Vincent. Eh, 9-3. Eh oui. Alors, une petite idée. Juste, je vais ajouter un truc. Vivre Romano, aller au Clash, c'est une meilleure, et puis Cédricain, c'est une pauvre merde. Tu l'as trouvé meilleure, ce soir, Romano. Ah, ok, à la suite, on a un mec du 9-3. Eh, ça, c'est dit, quoi. Ça vient du 9-3, c'est vrai. Merci, en tout cas, Vincent. Bah, moi, je big up au mec de la Fontaine Mallet, alors. Bah, big up à Ville Pinte. Moi, je connais Ville Pinte. Je connais rien du tout à Ville Pinte. T'as fait, Romano. Bah, merci, Nesrine. Bah, fais-leur faire des Clash de la drague, au petit. Romano, Romano. Oui. Est-ce que je pourrais chanter les conseils pas chers avec toi, là ? Bon, on va faire les conseils, et après, on chantera. Ah oui. Ça sera ta récompense. Voilà, ça sera ton petit cadeau. Voilà. Bon, après, tu pourras prendre autre chose, si tu veux. Alors. Ok, bah, moi, en fait, en connie, donc, j'en fais depuis l'âge de 4 ans, à peu près. Ah ouais, donc, tes parents, dès 4 ans, ils t'ont... Ouais, ils m'ont dégagé. Non, mais ça s'appelle, les gars, ils m'ont des trucs comme ça. Non, mais c'est sympa, mais à 4 ans, t'es petit, quand même, hein ? Ouais, bah, ouais, bah, donc... Il doit y en avoir des adaptés, je pense, hein ? Bah, oui, ouais. C'est les centres aérés, non ? Donc, dès 4 ans, toi, et t'y vas encore, là, cette année, t'y allais, par exemple ? Ouais, 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 j'y ai été, c'était pas mal. C'est sympa, les gars, toi, tu kiffes bien, a priori, comme t'en parles. Ouais, ouais, on se fait pas une rencontre, des petites rencontres, de coquines, tout ça, il y a de tout. Magie ! Eh oui, magie ! Magie, 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 mais genre, là, t'es parti où, cet été, là ? Je suis parti dans les Landes, dans le camping, et, bah, il y avait beaucoup de meufs de notre âge, tout ça, et donc, on a sympathisé. Ouais, en fait, c'est cool, hein ? Ouais, c'est sympa, les trucs comme ça, les camps et tout, là. Ah ouais, c'est cool. Et alors, qu'est-ce que tu ferais comme activité, toi ? Enfin, qu'est-ce que t'aimerais faire comme activité ? Bah, moi, j'ai une qui m'a plu, d'ailleurs, ça m'avait fait vraiment mal. C'était, en fait, c'était le jeu de l'allumette. Le jeu de l'allumette. Il t'avait brûlé. Non, 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 non. Non, mais tu te brûles, en fait, ouais, c'est un truc, il faut que l'allumette se consume. C'est vrai, non. C'est pas avec du... Non, tu m'en tires un bûcher, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y a des craques d'allumettes, et c'est le premier qui brûle. C'est génial, non ? Non, non, ça n'a rien à voir. C'est quoi ? Alors, en fait, c'est toute une équipe qui se met contre un mur. On désigne une personne au choix qui se met, allez, disons, à 15 mètres du mur, où il y a toute l'équipe. Et le mec qui est désigné, il doit les fumer, mais alors il ne se retient pas, il les fume à coups de ballon, quoi. Il a le droit de... Ah oui, donc... Il y en a qui risquent de pleurer dans ton jeu, quoi. Voilà, et donc c'est le meilleur moyen pour faire chier. Alors, ce que tu fais, c'est que tu mets les petits de 4 ans, et c'est les ceux de 15 ans qui tirent. Je t'en fais comme des quilles. C'est une bonne idée, tiens. Non, mais ça, c'est vraiment... Moi, pour moi, ça, j'appelle les jeux cons, tu vois, parce que pour un petit, tu n'as pas mal à sacrer le gamin. Non, mais Vincent, c'est l'intérêt, en tout cas. Vincent, il a kiffé, regarde. Non, mais ça, c'est marrant. On va donner pour au revoir, Samy. Ah, moi, j'aime bien, moi, j'adore ça. Ah, génial. Non, mais après, il faut être celui qui tire, quoi. Non, mais c'est Rick. Je n'ai pas compris. Ah, si, mais c'est violent, ça. C'est pas dommage, c'est compliqué, pourquoi ? Non, mais tu vas nuquer les petits, t'es foutu. Non, mais il faut le faire entre enfants de son âge. Oui, et puis tu le fais. Non, mais voilà, après, ça dépend de la catégorie. Tu le fais pour les 15 ans et ceux qui ont envie de le faire, ouais. Voilà. Jusqu'à ceux qui aiment bien me déconner. Allez, ceux qui ont envie de se faire mal, vous vous mettez contre le mur. Ah, Romain, non, c'est ceux qui sont s'ados, quoi. Parce que franchement, on ne peut pas passer par un ballon, non, merci. Ah, moi, je tire, moi. Ah, moi aussi, je tirerai. Je tirerai ceux, les gens. Ah, voilà. Merci. Bon, écoute, en tout cas, ça n'a plus à Vincent. Bon, les colonies, toi, t'aimes bien ta série des meufs, là-bas, on nous demande sur SMS. Oui, oui. C'est que pour les... C'est jet lag. Il y a des... Ah ouais, t'as jamais fait encore les colonies, toi, Lissrine ? Le jeu du loup-garou. Non. Tu connais ? Le jeu du loup-garou. Ouais, le jeu du loup-garou, ça, on y a joué. C'est quoi, ça ? Bah, je ne sais pas, mais on nous proposait. C'est Patrick, ah oui. Tu veux voir mon loup-garou ? Non, je ne sais pas, c'est des cartes. C'est des cartes ? Ils ont kiffé, les gamins, ils ont kiffé. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui nous disait... C'est quoi le but du truc ? Le jeu du loup-garou, pour les petits, c'est bien, il y a une histoire, ça les occupe pas mal de temps. Attends. En fait, c'est quoi ? Non, ça prend un petit moment, quand même. Non, en fait, le jeu du loup-garou, c'est des cartes. Il y a les cartes, il y a les loups, il y a plusieurs cartes de loups, cartes de villageois. Après, t'as un cupidon... Ouais, bah moi, je préfère le ballon, moi. Non, mais sinon, les gosses... Ça m'a l'air compliqué, déjà, dès le débrun. Ah non, c'est mieux, Marie. Non, mais les tout petits, tu sais, ils aiment bien regarder les trucs à la télé, tu leur fais faire les épreuves de Colantin, tu les fous sur un piquet, tu les bouges plus. Ah, super ! Non, mais toi, tu te rends pas mal, mon nom. J'ai des couilles de corbeau, ou de taureau, je te rends pas mal. Alors, aujourd'hui, j'ai du caca, les enfants. C'est super. C'est bien, c'est imparfait, ça. Non, mais le truc... Tu bouges plus. Si tu bouges, c'est du bouchon roi. C'est un enfant, elle, toi. C'est un rousine. Eh, au moins, t'es tranquille, c'est pas mal. Non, mais je pense qu'en plus, les gamins, ils aiment, tu leur dis, on va faire comme dans Colantin. Ouais. Alors, attendez, moi, j'ai pas d'autres idées, là. Il y a Romain, 17 ans, du 37. Allo, Romain. Salut, les foules. Salut, Romain. Et toi, viens, Romain, tranquille. Bah oui, oui, nickel, nickel. Et toi, t'es animateur, déjà, à 17 ans, t'es animateur dans des colonies, toi. Ouais, moi, en fait, c'est plutôt dans les éclaireurs et éclaireurs de France, en fait, c'est des scouts. Ah, des éclaireurs, ah oui, c'est... On envoie des... Scouts toujours. Mais c'est laïc, quand même. C'est des éclaireurs, ouais, c'est comme les scouts, sauf que c'est laïc. Ouais, ils scoutent toujours. Alors, Romain, moi, j'avais plein de potes qui allaient au... Ah, au scouts, hein. C'est quoi, les éclaireurs, moi ? Ah, ok. Ah, moi, il y a des scouts, moi. J'ai jamais été, mais il y avait des scouts, quoi. Des éclaireurs, moi. Ils scoutent toujours. Et comment ça s'appelle ta tribu, là ? Parce qu'il y a des noms dans les trucs, là. Les louveteaux et tout ça, là. Ouais, voilà, en fait, t'as les lutins, c'est les 6-8 ans. T'as les louveteaux, c'est les 8-10 ans. Ensuite, t'as les éclaireurs, ça doit être 11-15 ans. Et après, t'es chef scouts. Mais t'as un surnom, non, quand t'es scouts ? Non, non, en fait, justement, il n'y a pas de chef. C'est aussi le principe des scouts laïcs. Ah, t'es pas chef, toi ? Mais t'as pas de surnom. Non, en fait, c'est ce qu'on appelle responsable, en fait. T'as des animateurs, tu vois avec les gamins ce que tu veux faire avec eux. Et toi, tu t'occupes de gamins de quel âge, toi ? Moi, en fait, là, en ce moment, c'est plus sur la tranche 6-10 ans, en fait, que je m'occupe. Ah, t'es sur les petites 6-10 ans, toi ? Voilà. Et 17 ans, ils ont occupé 6-10 ans. Et alors, tu leur fais faire quoi ? À 17 ans, tu fais pas très crédible sur les plus grands, quoi. Oui, comment t'as trouvé, d'ailleurs, l'idée du jeu du piquet, qui est génial ? Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai eu, mais j'aurais pu... Le piquet, tu les mets sur un piquet comme un colanta, il faut pas que tu bouges plus. T'es tranquille, tout à l'heure encore. Bah ouais, le gosse, au moins, ça l'occupe à un moment. C'est bien, ça. Tu retombes, tu dis, tu remontes. Et alors, toi, tu leur fais faire quoi, toi ? Alors, bah, moi, ce qui marche pas mal, c'est quand tu fais des jeux de pistes dans la ville, si t'es dans une petite ville... Ah, une chasse au trésor ! Ouais, voilà, une chasse au trésor. Mais tu risques de les perdre, les gosses. Bah, non, parce que tu les envoies, tu les envoies dans un groupe de 2 ou 3, avec des animateurs dans chaque groupe, faut pas les laisser tout seuls, ça c'est sûr. Ah ouais, sinon, dans la ville, tu les perds, hein ? Ah ouais, ouais. Ouais, mais en fait, tu les scandales dans une petite ville, quoi, comme sur l'off, là où j'ai un peu d'habitants. Ouais, où tout le monde se connaît, hein ? Ouais, mais c'est clair que tu fais ça dans une grande ville, là. Tiens, prenez le RER, les jeunes, à Paris, là. RER, B, Réaction, machin ! Là, vous trouverez un indice qui vous en mettra dans le 9-3, aussi. En bas, les blocs. En fait, c'est quoi ? C'est la chasse au trésor, ça. Ouais, c'est ça, ouais, je vous le dis, toi. Y'a Réda qui dit, je chasse au trésor, tu caches des jouets ou des trucs. Ah ouais, c'est ça, ils aiment bien, ça. Là où tu leur piques leur sac et tu leur ranques à la fin. Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est la version sadique. Et le jeu de la bouteille, c'est bizarre que t'aies pas proposé, Marie. Ah, tu fais tourner la bouteille ? Ah, tu fais tourner, t'as un gage ou je ne sais quoi, non ? Ou tu dois emballer la personne. Ouais, en général, c'est ça. Il y a aussi le truc avec les capsules de bière, là, je sais plus ce que c'est. Oui, bien sûr. Alors, en 6-8 ans, tu leur fais le jeu des capsules. Et celui qui trouve la capsule, il a droit à une bière gratuite. Ouais, c'est ça, ouais. En jetant, elle est caps. Tu mets ta capsule de bière. Sur le goulot ? Sur le goulot, à l'envers. Et avec une autre capsule ? Et avec une autre capsule, tu dois la shooter. Si tu n'y arrives pas, tu bois. Eh ben voilà, c'est bien pour les petits, ça. Génial ! T'as exprès de la ratée, la capsule. Tu t'en penses, Nisrine ? Ça te plaît, Nisrine ? Oui, mais ça, c'est des jeux que tout le monde connaît. Mais en fait, moi, je veux... C'est quelques jeux qui sortent de la créativité. Ben, c'est leur faire une cabane. Non, mais un truc de Koh-Lanta, ça, jamais on n'a proposé. Ah ouais, Koh-Lanta, tout donné, là. Sinon, la cabane. Bon, ben, merci du témoignage. Merci, Vincent. Merci, Romain. Non, mais les gosses, c'est vrai. Tu les emmènes dans les bois, ils font une cabane. Ils sont trop contents. Bon, en plus, il ne faut pas trouver des trucs compliqués. Il faut prendre des jeux basiques, c'est rigolo. Ben oui, oui. Non, mais moi, un truc que j'ai... Après, tu le refais, je ne sais pas. J'avais kiffé, nous, on avait fait genre des Jeux Olympiques. Il y avait les mecs d'un côté, les meufs de l'autre. Et il y avait vraiment des épreuves. Les Jeux Olympiques de Marseille. On avait une médaille et tout. Franchement, ça nous a pris toute la journée. On était à fond dedans. Et au moins, tu faisais tous les sports, tu vois. Et il y avait d'un côté les meufs, d'un côté les mecs. Chacun avait son truc, tu vois. Ben, écoute, pas mal. Ah, nous, ça faisait ça. On faisait les Olympiades du lycée militaire. C'est trop bien. Les Olympiades. Et en fait, c'était genre... C'était par classe, tu vois. Il y a plusieurs épreuves. Et les sixièmes, il y a encore entré. Après, il y a une grande finale, tout ça. Ça lui a deux jours. Après, il y a des trucs... Un objectif, au moins. On parle du jeu du béret. C'est quoi le jeu du béret ? Tu mets le béret dans le dos de quelqu'un. Et celui qui le retrouve, il doit cavaler. Ça, tu les amuses 10 minutes. Ça va, c'est les autres. Le carré, poule, renard, vipère. Qui c'est ça ? Ah, putain, je connais. L'homme en noir. Et plein de jeux que je ne connais pas, moi. Pour le renard, vipère, c'est pas mal. Ça éclate bien les jeunes. C'est quoi, poule, renard, vipère ? Tu as plusieurs équipes différentes. En fait, tu as l'équipe des poules, des renards et des vipères. Ouais. Et bien sûr, tu dois s'attraper les autres. Et donc, en fait, l'équipe des renards... Oui. L'équipe des renards, ils ne doivent manger que les poules. Et les vipères, il y a de danger. Ah ouais, d'accord. Et donc, tout le monde qui se court après, en fait. Voilà, en fait. Tout le monde qui s'est émulé. Tout le monde qui ne peut manger aucune personne, quoi. Très bien. C'est poule, renard, vipère. Mais tu les manges vraiment ? Mais tu es obligé de faire la poule et... Ça, j'imagine que c'est pour les 15 ans. C'est ça, c'est pile dedans. Ça m'est défié, quoi. Sinon, il y a un bon jeu qui est à tout le monde. C'est le jeu du voleur. Tu as une équipe de voleurs, une équipe de policiers, quoi, en fait. Bon, après, tu vas au placard. Placard, gardable, tu te mets un poing, je te fouille. Calme-toi, le même. Mais c'est un jeu. Ouais, mais en fait, il y a des papiers à faire passer. Moi, je te fous un coup de matraque. Ah, je me laisse. Ouais, on cache n'importe où. Tout à fait, les policiers, ils doivent se fouiller. Et si c'est l'équipe qui ne rapporte que plus de papiers à l'autre, en fait, il va gagner. Donc, ça éclate bien les jeunes, mais... Oh, bah, ok. C'est marrant, on te sent un peu les petits, je suis content. Ouais, c'est délire. Bon, vas-y, t'es bien efficace, tous les deux. Merci, Romain. Merci, Vincent. Alors là, t'as trouvé plein d'activités, là. Oui. Faut que je peux passer les dédicaces, tu sais. Vas-y, vas-y. Ah, il faut chanter, aussi. Alors, vite. Ah oui, oui, d'abord, on chante après. Alors, la dédicace, on chante d'abord. Alors, attention. J'ai fait la première phrase, j'ai fait la deuxième. Euh, ouais. Allez, on est parti. C'est ce soir, c'est l'émission difficile. Il y a une demi-heure, Romaino, je chante avec B.O.B. Airplane. Et maintenant, un... C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Le final. En plus, ils chantent bien. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Ah, ça, vraiment. Merci à toi, Vincent. Il faut leur faire chanter ça ou, gosses ? Tu les fais chanter. Fais leur chanter les conseils pas chers, Nisrine. Ils vont être contents ? C'est que j'ai fait ça, je crois. Ah bah voilà, ça y est. On a trouvé l'idée originale. L'idée géniale. Dans les conseils. C'est les conseils. Ah mais non, tu vas plus au pouvoir. Bon, mais... Et la dédicace. Ah, vas-y, vas-y, Vincent. Alors, je fais une dédicace à ma soeur qui est à côté de moi, qui m'écoute, qui est revenue de République démonicaine bien bronzée. Ah bah, elle a de la chance. À Yasmine, à Jimmy Ferreira, et à tous les gens que je connais, à Eva, et à MyBrain, et puis voilà, je fais un bisou à tous ceux que j'ai oubliés. Eh bah, merci du coup de fil. Salut Vincent, salut Romain. Salut les moudous. Salut. Et puis, Nisrine, gros bisous. Merci beaucoup. C'est un gros bisou. Est-ce que ça peut être une petite dédicace ? T'as eu un paquet d'idées. Vas-y, petite dédicace. Et dans un instant, tiens, oui, témoignage pour Karim, là, qui était suivi, là. Ouais, parce que son frère est en prison, et depuis, il a l'impression d'être suivi par deux voitures. C'est bien, c'est... Ah, Karim, par contre, il a une putaine de belle voix. Ah, tu trouves qu'il a une belle voix ? Ah, magnifique. On va lui dire, bah... Si tu pouvais mettre en relation avec lui, on serait kiffant. T'entends, Karim. Bah, je rigole. Ah, bah, non, mais on va le prendre, Karim, là. Bon, alors, petite dédicace, vas-y vite. Eh, pourquoi, pour ton frère ? Bah, oui, pourquoi, Jamy ? Voilà, en fait, je fais une petite dédicace à mon petit frère Midi, qui est en train de m'écouter. De la famille ? Ah, ça, Missy, j'ai un gros, attends, moi, j'ai fait un gros, gros bisou à ma chérie, Christelle, Amou, c'est à tous ceux qui me reconnaîtront. Bon, alors, donc, dans un instant, on fait Paris, unité spéciale, avec le témoignage de Chaynez. Bisous, Misserine, salut à toi. Et c'est ça, Cédric. Cédric, il est coincé. Et Drake, le son de Drake, on écoute tout de suite, le dernier Drake sur Sky. Alors, maintenant, on s'est trompé de disque. On s'est trompé de disque. Aïe, moi, je sais pas, j'étais pas là, j'étais au t-shirt. C'était pas Drake, ça ? Ah, non, c'était Mombi. Bah, oui, j'avais dit Drake. Bah, on va, on commencera la nuit avec Drake. Ouais, on mettra demain. Comme tu veux, si on commence. Si, on peut commencer, oui, comme tu veux. Bon, alors, on peut même faire les deux, là. Carrément. Bon, c'était Mombi, vous l'avez reconnu. Mombi avec Bumpy Ride. Il est l'heure de retrouver Cheynez. La peser, là, dans un instant. Cédric, Romano et Momo. Préparez la balance. Opération régime, qui ne marche pas, d'ailleurs. Même Momo, il recommence à gonfler. Il est bien maigri, là. Ouais, ouais, c'est parti dans le sens inverse. En fait, ça marche dans l'inverse. Vous écoutez ce que mangent Cédric, Romano et Momo. Et en fait, vous faites le contraire. Et peut-être que vous arriverez à maigrir. Ouais, ouais. En gros, c'est ça, ouais. Bon, en gros, c'est le mot, Marie. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai perdu moi. Ah oui, Sky Roulette. Si vous voulez faire tourner, vous laissez vos numéros de téléphone où vous êtes. Et puis, on vous envoie à voir Soprano où vous voulez. Alors, Cheynez. Ah tiens, juste un truc. Bon anniversaire à Thomas, qui est passé nous voir tout à l'heure. C'était son anniversaire lundi. Qui m'a demandé de souhaiter son anniversaire, eh bien... Bon anniversaire, Thomas. Joyeux anniversaire, Thomas. Ah non, non, tu peux éviter de chanter, s'il te plaît. Thomas. Il ne t'a pas demandé de chanter, il me semble. Non, il ne t'a pas demandé ça, non. Cheynez en ligne avec nous. C'est pour témoigner par rapport à Karim, là. Karim de Poissy. Ouais. Alors, Karim, ça va, Cheynez ? Salut. Ça va, ça va. T'as 19 ans et t'es à Montpellier. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, là, Karim, pourquoi ils nous avaient appelés tout à l'heure. Karim a l'impression d'être suivi. On a fait une enquête, on a fait appel au plus fin limier de la place de Paris. Il s'appelle le commandant Bébé. Qui est le commandant Bébé ? Bonjour, commandant Bébé. Beuillant. Ouais, bon, ça va, t'as figé ton cirque, là. Bah, tu devrais être content. Moi, j'ai dit que j'ai fait, c'est un gang. Un gang. Alors, attends, imagine, c'est peut-être vraiment ça. Des mecs qui, justement, tu vois. Mon idée, elle marche pour tout. Parce que j'ai dit d'aller, Karim, puisqu'il n'a rien à se reprocher, Karim. Il va carrément au commissariat. Il dit qu'il y a des voitures qui le suivent. Si c'est la police, bon, ils vont voir que tu les as repérées. Bah, déjà, moi, je crois que c'est la police. Parce qu'à Montpellier, la Mondeo, c'est la BAC. Bah, il n'a pas qui ont dit que la voiture Mondeo est une voiture de police. Ouais, ouais. Mondeo, oui. Non, je ne sais pas comment c'est ailleurs. Mais déjà, à Montpellier, la Mondeo, c'est la BAC. Donc, c'est sûr que la police, il le suit. Mais après, je ne sais pas s'il a quelque chose à se reprocher. S'il n'y a vraiment rien à se reprocher, il y va. Bah, il y va. Bah, oui, tu vois. Mon conseil était génial. Merci, Marie. Merci. C'est une bonne idée, ça. C'est vrai, Karim ? Ouais, ouais. En plus, elle trouve que tu as une jolie voix. Et puis, ça leur montre bien que tu n'as pas peur. Tu n'as rien à te reprocher étant donné que tu y vas par toi-même. C'est ça. Quoi, c'est ça ? Karim ? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit ? Ouais, je pense que ta vie te suive par rapport... Ils ont peut-être peur que tu reprennes l'affaire de ton frère ou quoi, tu vois. Ils vont surveiller les flics. Ouais, j'avoue. Mais toi, tu as été suivi, Chahinez ? Non, moi, c'est plus avant l'arrestation de mon copain, en fait. Ah, ils t'en suivis avant ? Oui, lui, il était plus ou moins suivi, on va dire. Ah ouais, donc toi, tu as été suivi aussi ? Ouais, comme tu étais avec lui. Vous étiez ensemble. T'as appris à ce que c'est la traque. T'étais traquée. Voilà. Ah, ça doit faire peur, un peu, ouais. Ah ouais, je comprends ce soir-là, Karim, moi. Non, je disais, ça doit faire peur. Peur, où ? Ouais, c'est clair. Non, mais au début, tu te demandes qui c'est, quoi. Tu me dis, ouais, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Ouais, qu'est-ce qu'ils me veulent, les mecs, là. Ils sont tous les mêmes. En tout cas, ils ne sont pas discrets, ils ne sont pas, tu vois. Bah ouais, c'est dingue, ça. Si tu vas à la police et que c'est d'autres policiers, là, qui se rendent compte que leurs potes ont été repérés, ils vont se faire traquer, ceux qui ont été repérés. Ouais, vous êtes nuls, les gars. Ouais, putain, vous avez eu les cramés, hein. Ouais, bah ouais, merde. On verra bien, de toute façon, je vais... Mais je sais pas, si je vais les voir, vous voyez, ça, c'est un truc, hein, je vais les voir, je vais les voir avec qui tu traînes et tout, en fait. C'est sympa, la vie, qui est suivie, en permanence. Tu traînes avec mes enfants et on fait des affaires avec ton frère ou quoi. On va tous être parano, demain, regarder derrière vous s'il n'y a pas quelqu'un qui vous suit. Bah, merci, Chahinez, en tout cas, du coup de fil, hein. Bah, de rien, je peux passer une petite dédicace. Dédicace, vas-y. Et puis, bah, bon courage à ton frère, encore une fois, Karima. Ouais, merci. Et puis, renseigne-toi demain. Chahinez, c'est ton mec, il est libre, ça y est ? Ah, non, pas du tout, il vient de rentrer. Il est rentré le 21 juin. Ah, ouais, il reste combien de temps ? Je sais pas, il est pas jugé. Ah, ouais, donc, il sait même pas combien il va rester, ouais. Bon courage à lui. Ah, ouais, bon courage. Tu veux lui faire une petite dédicace ? Bah, je veux lui faire une petite dédicace, déjà. Bah, dédicace à la cellule 101 de la prison de Nîmes. Salut, la 101. Et, voilà, mon nom, bébé, tu le sais, moi, Chine, je t'aime et garde la pêche et je suis là. Et tu vas le voir toutes les semaines ? T'as le droit d'aller le voir quand on peut juger ? Non, 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 je suis dans la même affaire que lui. Soit disant, les flics, je suis complice, donc j'ai pas le droit d'aller le voir encore. Tant qu'il est pas jugé, c'est pas facile. Simplement parce que t'es ça, meuf, en fait. Ouais, non, parce qu'elle est sous, ouais, voilà. Non, mais il soupçonne qu'elle est complice, c'est ça ? Ouais, en fait, il y a le temps de jugement. Ouais, ouais, donc, oui, dans le jugement, t'es innocenté, après. Bah, ouais, horrible. Bon, bah, bon courage à toi et à lui, en tout cas, Chinez. Et à tous les autres, aussi. Bah, merci. Bah, attends deux secondes, je suis là, des vies. Ah, 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 ah. En rachide, ben, rachide de la C801, aussi, le blédard. Adat de la paillade en mode VR6. Dernier, le jittin en mangeur de rissons. Et, voilà, et mon homme, je t'aime très fort, et ma lolote, et ma sista, et tous ceux qui me reconnaissent, et voilà. Et à tous les témoignages. Et à tous les encarcerés, aussi, dans tous les mes hommes, dans tous les présentants. C'est gentil. Merci, Jadès, gros bisous à toi. De rien. Bisous, OK. Salut à tout le monde. Et ça lui est arrivé, merci pour les messages et pour la grande enquête qu'on a fait grâce à... Qu'est-ce que c'est de choum ? Alors, Marie ? Je viens d'éternuer. C'est Cédric qui pue. T'es con, toi. Bon, je voulais remercier le... Pour son aide, précieuse. Allez, on y va pour la pesée. C'est parti. Et dans un instant, la Sky Roulette qui tourne. Et vous pourrez gagner vos jeux ou vos maillots aussi. Au choix. Prenez celui que vous voulez. Tiens, on nous demande d'y avoir FIFA 11. Bah oui, c'est au choix. Prenez le jeu ou le maillot que vous voulez. Ouais. Donc, si tu veux FIFA 11, tu pourras avoir FIFA 11. Pas de problème. C'est Papa Bézeur. Bonjour, Papa Bézeur. Absolument, oui. Vas-y, vas-y. Vas-y. Alors, la pesée avec... Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ? Pour qu'on ne suive pas vos conseils. Cédric, t'as mangé quoi ? Alors, j'ai mangé du taboulet. Mange un tabouret. Un taboulet. Trop bon, le tabouret. Oulah ! Je ne mange pas, Cédric, un tabouret. Du taboulet. Cédric peut manger tout ce qui... Tout est... Tout. Il mangerait tout. Et c'est tout. T'as mangé un tabouret. Non, du taboulet. Très bien. T'as mangé. T'as mangé quoi, Momo ? Alors, ce midi, 5 côtelettes. 5 côtelettes. 5 ? 5 côtelettes ? Normal. Ça va un peu faim, Momo. Tu sais, quand toi, t'en bouffes une, lui, il en bouffe 5. 5. Des côtelettes, Momo. Des côtes de porc, bien sûr. Des côtelettes de porc. Ah oui, qu'est-ce qu'ils appellent les côtelettes ? Des côtes de bœufs, t'en bouffes 10 aussi, quoi. Non. Ah oui, quand même pas. C'est des côtes de quoi que t'as mangé, Momo ? Non, non, de moutons. De moutons. Ouais. Putain, il t'a bouffé un mouton et demi. Ouais, c'est quoi ? Enfin, un mouton et un quart, Momo. Ouais, c'est des côtes d'agneau, quoi. Ouais, de l'agneau, plutôt. Ah ouais, non, mais il n'y a pas beaucoup de viande dessus. C'est tout petit, ouais. Et aujourd'hui, ce soir, des eaux au plat. C'est tout. C'est tout. Bon, et Romano ? Moi, ce midi, j'ai mangé un paquet de chis, une miniature. Parce que Romano, il est tout petit. Et oui, il est tout petit. Et ce soir, j'ai mangé deux endives au jambon. Deux endives au jambon. Ça me semble que t'as mangé une victoire. Ah ouais, mais non, Cédric, lui, par contre, a mangé une méchant de la tête dans son gros cul. Je sais pas. Ah si, t'as perdu. Ah si, t'as perdu. Non, non. T'as perdu. 77, 23. D'ailleurs, j'ai oublié, tu vois. T'as fait 23. Ouais, mais ça, j'ai oublié. Ouais, mais je te le dis. Ouais, mais je l'oublie. 23, 23. Je l'entends pas, quoi. On lui dit, t'es bidon, ma gueule. Alors, Cédric, tu faisais 84 hier, Touron. Momo, 113, 9. Et Romano, 60,2. C'est parti pour la peser. Allez, bouffez ton tabouret. Cédric qui a mangé, je vous le rappelle, donc un tabouret, oui. Tabouret. Non, logiquement, ça fait maigrir, un taboulé. Ben ouais. Un jus taboulé. Ouais. Enfin bon, pas tant que ça. 84. 84. 83, 9. Ah ben, tu vois, ça t'a fait maigrir, c'est juste. À 100 grammes près, tu grossissais. Ouais, alors, 100 grammes de moins, 83, 9 pour Cédric. Momo, 113, 9 hier. Ah ben, 114. Eh ben, c'est bien, Momo. T'as bien fait de manger des moutons ? 113, 7. Ah ben, non, t'as maigri, regarde. Ben, t'as bien fait, tu vois. 200 grammes de moins pour Momo. Bravo, Momo. Et on passe à Romano, 60,2 hier. Et t'as mangé des chips, mais toutes petites. 60,2. Ouais, t'as pas mangé. Ah ben, voilà. Ben, c'est pas mal aujourd'hui encore. C'est pas mal. Hier, tout le monde maigrissait. Aujourd'hui, en fait, c'est mieux. On devrait supprimer les week-ends pour vous. Et fait combien un moment ? J'ai pas suivi, excusez-moi. Oh, il est gros, hein. Où qu'il est gros ? 113, 7. 113, 7. Ok, je te remercie. Non, non, non. Pendant le week-end, vous grossissez. Ouais, c'est vrai. Et après la semaine, on réduit. Ouais. Bon, ben voilà. Tellement on a une vie difficile. C'est toi, le gros du jour, qui est là avec la vie difficile. Romano. Dieu, Dieu. Cela n'a pas à avoir maigri, en fait. Ah ben, voilà. Bon, c'est pas mal. 70,2, je suis content. Bon, voilà pour la pesée de ce mercredi. Je suis même beau, je trouve. Mais bien sûr. Merci, dit foule. Prochaine pesée, demain. Demain, en fin d'émission, comme d'hab. C'est beau, hein, Cédric ? Demain, c'est le problème du mois. C'est ça, tu te crois beau, l'autre. Ah, Cédric, tu te trouves Romano beau. Ah, t'es fou, il est dégueulasse. Tout à l'heure, il a dit que t'avais du charme dans les oreilles. Ouais, super. Bah oui, c'est gentil. Ça fait trop plaisir. Non, mais tu te trouves trop beau. On a cherché une partie du... Moi, je te trouve trop beau. Bon, on y va pour la Skyroulette. C'est parti, dans un instant. Distribution. Chiron. Skyrock t'offre tous en place de concert. Soprano en exclu. Alors, Lolo, Lolo du 49. J'ai même pas dit stop. Ah, t'as pas dit stop, ça va, on peut jouer aussi. Pourquoi tu veux dire stop ? Ah, parce que c'est Lolo qui m'a fait retourner. Ah oui, c'est vrai qu'on avait arrêté le truc avant que tu dis stop. Excuse-moi, Romano. Ah, bah, vous oubliez. Moi, j'ai criqué, mais j'ai le droit de dire. Non, mais c'est parce que t'es tout petit. Non, c'est pas moi de faire ça. Oui, tout petit. Lolo du 49, un segret à côté d'Angers, qui a laissé un message, je m'inscris pour la Skyroulette. Allô, allô, Lolo ? Ouais, du foule, ça va ? Comment ça va, segret ? Ah, trop de la base sur le boulot, moi, en fait. Eh, bah, pour te détendre un peu, tu fais quoi comme boulot ? Ah, bah, là, je...